Salut, bienvenue sur ce nouveau tutoriel de l'outil Podia. Si tu ne me connais pas, alors attends, je ne suis pas sur la bonne page, si tu ne me connais pas, voilà, c'est ma tronche. Je m'appelle Marie Douvain, je suis coach technique. Ça veut dire que j'aide les entrepreneurs qui veulent lancer leur activité sur internet à comprendre comment utiliser les outils du web comme Podia, mais comme aussi d'autres outils comme Notion ou MailerLit ou MailChimp, etc. Voilà, tous les outils dont tu as besoin pour lancer ton activité sur internet, je peux t'aider à apprendre à les utiliser et à apprendre à optimiser un petit peu ton utilisation pour gagner en productivité. C'est le cœur de mon métier. Je suis certifiée Podia Pro. Ça veut dire que Podia me reconnaît comme quelqu'un qui s'y connaît vraiment, vraiment beaucoup dans Podia et qui peut t'aider à maîtriser cette plateforme et à créer un site, un catalogue, une boutique en ligne pour vendre tes produits et tes services qui va fonctionner et qui va t'aider à lancer ton activité ou à propulser ton activité encore un petit peu plus loin. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur l'outil Podia. Ça va être une vidéo. Mes vidéos, ce sont en fait plutôt des formations. On va aller en profondeur dans l'outil. Je vais te montrer toutes les choses que tu peux faire avec l'outil, comment les faire spécifiquement. On va rentrer dans l'outil. Je vais te montrer où cliquer, ce que ça veut dire, etc. Voilà, on va aller dans les détails ensemble. Mais avant de faire un petit peu tout ça, deux choses à te dire. Si aujourd'hui, tu n'as pas le temps de regarder cette formation de A à Z ou que tu préfères lire, il existe mon guide Podia complet que tu accèdes, auquel tu as accès quand tu rejoins ma liste email. Donc pour rejoindre ma liste email, il suffit d'aller sur mariedrouvin.com et de rentrer ton email ici. Et je t'envoie un email avec le lien vers cette page qui est hébergée sur Notion et qui regroupe tout ce que je vais dire en fait dans ce tutoriel et qui en plus te donne accès, où est-ce que je l'ai mis ? Ici, un modèle Notion pour construire ton site Podia pas à pas, qui t'aide un petit peu à faire le tri pour savoir par où commencer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier, etc. C'est ça qui va t'aider à le faire. Ok ? Parfait. Alors maintenant que ça c'est dit, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec Podia. Parce que je reçois beaucoup de questions de personnes qui ont forcément une vision qui est très précise. J'imagine que toi aussi pour ton business, tu as une vision, tu as envie de faire des choses. Est-ce que Podia c'est l'outil pour toi ? Il y a de grandes chances que oui, parce que Podia ça fait déjà pas mal de choses. Avec Podia, tu peux vendre des produits digitaux, tu peux vendre du coaching, tu peux juste avoir un site, tu peux envoyer des emails, récolter des emails, tu vas pouvoir bloguer maintenant aussi sur Podia, ça c'est une grosse nouveauté de la semaine dernière. Tu vas pouvoir gérer une communauté gratuite ou payante, plus gérer des affiliés dans tout ça, donc des gens qui peuvent vendre pour toi contre une commission. Alors le service principal de Podia, c'est cette possibilité de créer une boutique en ligne. Parce que tu peux y vendre des formations, des formations qu'elles soient vidéos, qu'elles soient textes, qu'elles soient emails, c'est possible. Tu peux y vendre des e-books, tu peux y vendre tout ce qui se télécharge de manière générale, des applications, des documents, des PDF, de la musique, de l'audio, etc. Voilà, tu peux y vendre tout ça. Tu peux aussi y vendre des webinaires. Des webinaires, ce sont des formations qu'on délivre en direct, par exemple sur Zoom. Tu peux aussi vendre un abonnement avec une communauté qui va peut-être inclure l'accès à certains produits, à certaines formations en plus. La communauté, ça peut être un espace où les gens peuvent poser leurs questions, où tu peux leur répondre. La communauté, elle va pouvoir être divisée en certains thèmes. Tout le monde n'a pas accès forcément à la même partie de la communauté, selon si les gens payent ou pas. Tu peux aussi y vendre du coaching et je vais te montrer comment faire ça. Il y a une petite astuce là-dessus. Par contre, il y a une chose que Podia ne peut pas faire pour toi et c'est vendre des produits physiques. J'insiste là-dessus parce que j'ai plein de questions. Podia ne peut pas vendre des produits physiques pour la simple raison que Podia ne gère pas les stocks. Donc si tu vends des bougies, si tu vends des t-shirts, si tu vends des livres physiques, Podia, ce n'est pas la plateforme pour toi. Un, parce qu'il n'y a pas cette gestion de stock. Donc tu ne peux pas juste dire, à partir de ce moment-là, je n'ai plus de bougies, donc il ne faut plus en vendre. Deuxième chose, un client ne peut pas acheter plusieurs fois le même produit. En produit digitaux, forcément, ce n'est pas intéressant d'acheter deux fois le même e-book parce qu'une fois que je l'ai téléchargé, je peux le re-télécharger et je peux faire une copie, etc. Les produits digitaux sont copiables à l'infini, multipliables à l'infini. Une bougie, non. Donc comme on ne peut pas acheter plusieurs fois le même produit, les produits physiques, ce n'est pas l'endroit pour Podia. Donc ceci dit, parce que tu peux vendre tout ça sur Podia, ça ne veut pas dire que tu es obligé de le faire. Tu peux utiliser Podia simplement pour créer un site, ce qu'on appelle peut-être tout simplement un site vitrine. C'est un site qui va te présenter et puis c'est tout. On va parler de comment faire ça dans la partie sur créer un site. Maintenant, tu peux te créer un blog. Alors attends, je vais cliquer dessus comme ça, tu vas voir à quoi ça ressemble. Alors au niveau design, on peut faire des choses différentes, bien sûr, mais voilà, tu peux créer un blog, ajouter des articles de blog au fur et à mesure. On verra pourquoi c'est une bonne idée, pourquoi ce n'est pas une bonne idée, selon ta stratégie. Tu peux utiliser Podia tout simplement comme un autorépondeur aussi. Tu vois là, sur ma page d'accueil, j'ai un formulaire, un formulaire pour récupérer des emails. Voilà, tu n'es pas obligé d'avoir un site qui soit complet. Tu peux avoir juste une page avec un formulaire email pour récupérer des emails et envoyer des newsletters. Tu peux faire ça directement avec Podia aussi. Je te montrerai comment faire ça. Alors, il y a d'autres fonctionnalités que moi, personnellement, je n'utilise pas, mais que j'ai utilisé avec mes clients. Il y a la partie affiliation où tu peux accepter, gérer des affiliés, qui sont des gens qui vendent tes produits et qui reçoivent un pourcentage de la vente en échange. Attention, il y a quand même une subtilité ici et je ne vais pas aller en détail parce que je pense que si tu en es au point où tu vas aller chercher des affiliés, ce n'est pas forcément le tutoriel que tu vas regarder. Tu vas plutôt faire appel à quelqu'un spécifiquement. Ce n'est pas Podia qui va payer tes affiliés pour toi. C'est à toi de leur envoyer l'argent sur Paypal ou sur Stripe. Il y a un moyen de faire ça assez rapidement sur Podia. Mais voilà, ce n'est pas une plateforme affiliée complète comme peut l'être Impact ou d'autres plateformes affiliées. Autre chose, je vais te parler de la communauté. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup, beaucoup de détails parce que je pense que dès le moment où tu veux une communauté qui est un petit peu plus complexe, il faut probablement que tu fasses appel à quelqu'un et que tu expliques un petit peu ton cas parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de façons de faire une communauté. Tu peux prendre une consultation avec moi, c'est possible. Le lien est dans la description. Donc la communauté sur Podia, c'est un espèce de forum qui va être plus ou moins ouvert en fonction de l'abonnement que les gens ont souscrit. D'accord ? Ça peut être un forum qui est totalement gratuit, ça peut être un forum qui est totalement payant ou ça peut être un truc entre les deux. Ok ? Bref, Podia, ça fait plein de choses. C'est un outil qui est très, très complet, qui est très sûr. Aussi, il n'y a pas beaucoup de bugs sur Podia. Ça arrive, comme dans tous les services. Et plus il y a de fonctionnalités, plus il y a de potentiels bugs. Sur les fonctionnalités qui sont les plus nouvelles, il va y avoir potentiellement plus de bugs que sur les fonctionnalités qui sont plus anciennes. Mais Podia, de manière générale, c'est quand même quelque chose qui fonctionne très bien. Et c'est quelque chose qui est relativement facile à utiliser. Quand on le compare à des outils comme Kajabi, par exemple, même System.io, c'est un petit peu plus facile d'accès sur Podia. Pour modifier des choses, c'est un petit peu plus facile. Parce qu'en fait, tu vas cliquer dessus et tu vas pouvoir le modifier. Ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres outils. Si tu veux quelques exemples de ce que tu peux faire avec Podia, nous, on va travailler sur ce site-là, qui est un site totalement fictif, que j'ai créé pour ce tutoriel. Voilà, ça, c'est un site qui est vraiment très simple. Une dizaine de minutes pour mettre ça en place. Ici, il s'agit de mon site personnel où tu peux aller regarder un petit peu ce que je fais. Tu peux aller regarder si tu as besoin de quelqu'un qui fait Podia pour toi, qui gère ton Podia pour toi. C'est sur mon site qu'il faut aller. Avec le blog, ici, où tu peux retrouver encore plus d'informations. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas faire beaucoup de vidéos. Donc quand je fais des vidéos, c'est vraiment long. Quand je fais de la vidéo, c'est assez rare. Généralement, c'est une fois tous les quelques mois. Donc si tu veux me suivre, il vaut mieux s'inscrire à la newsletter et tu auras accès aux articles de blog toutes les semaines quand je t'envoie un email. En fait, j'envoie un email tous les lundis avec les mises à jour de Podia, de Notion, de ChatGPT pour t'aider à utiliser tous ces nouveaux outils. Mais si on pousse encore le design un petit peu plus loin, pour faire quelque chose d'un petit peu plus joli, on peut faire un site qui ressemble à ça. Ça, c'est un de mes designs que j'ai fait pour Anna Austruy, qui est une coach, qui aide les gens à perdre du poids, à se sentir plus en confiance, à se sentir plus serein, etc. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pour Anna, c'était super. Ou si on pousse encore plus loin, ça va moins ressembler à Podia. Ici, c'est le site d'un autre Podia Pro qui fait de la musique. Et tu vois qu'ici, on n'est même pas en français, on est en espagnol. Et on a donc un site qui ressemble un petit peu moins à Podia. C'est un petit peu jusqu'où on peut pousser Podia. Voilà, ça peut ressembler à ça. Avec des espèces d'animations qui sont faites avec des GIF ou des GIF, ça dépend comment tu le fais, avec des intégrations dont je vais te parler dans ce tutoriel. Là, il s'agit d'une intégration qui s'appelle Senja, qui est très bien, que moi j'ai intégré sur mes sites Podia aussi, qui requiert un abonnement en plus, mais qui te permet de récolter des témoignages et d'afficher des témoignages très facilement sur ton site Podia. Ok, donc je pense que tu as une vision un petit peu complète de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire avec Podia. Je vais retourner sur mon site. Et écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer ce tutoriel. Alors juste avant de commencer, dernière petite note avant de commencer, il y a un truc qu'il faut que tu aies pour que Podia fonctionne. J'ai eu le cas plusieurs fois cette année. Il faut impérativement que tu puisses avoir un compte Paypal et ou un compte Stripe. Un compte Paypal Business et un compte Stripe. Ce sont des processeurs de paiement et sans ces processeurs de paiement, tu ne peux pas vendre sur Podia. Donc tu peux créer un site, tu peux récolter des adresses mail, tu peux faire plein de choses, mais tu ne pourras pas vendre sans ces processeurs de paiement. D'accord ? Donc si tu es dans un pays où ces processeurs de paiement ne reconnaissent pas les banques, tu vas avoir un problème. Il ne faudra pas utiliser Podia, il faudra utiliser quelque chose d'autre avec un autre type de processeur de paiement. Tu vas probablement avoir du mal à trouver un outil qui fonctionne parce que Paypal et Stripe, ce sont vraiment les deux gros processeurs de paiement sur Internet aujourd'hui. Après, il y a des solutions qui existent. Donc pour ouvrir un compte Paypal Business ou un compte Stripe, il te faut impérativement un numéro d'entreprise. Il te faut ton numéro. Si tu es auto-entrepreneur, c'est bon. Si tu as une SARL, une EARL, tout ça, ça fonctionne. Dès le moment où tu as une entreprise, un cadre légal, c'est bon, tu peux vendre sur Internet. Parce que de toute façon, sans cadre légal, tu ne peux pas vendre sur Internet. Donc il faut que tu trouves des façons de faire que les plateformes vendent pour toi. Podia, ce n'est pas ça. Podia, l'argent apparaît directement dans ton compte bancaire. OK ? Enfin, via les processeurs de paiement. Donc Podia ne touche pas cet argent. Donc il faut impérativement que tu aies un cadre légal. OK ? Très bien. Écoute, je vais terminer cette première partie et puis on va rentrer dans Podia et on va commencer à cliquer un petit peu partout pour voir comment ça fonctionne. Alors nous voici sur le tableau de bord de Podia. Donc pour arriver à cette page, il faut que tu crées un compte sur Podia. Tu peux le faire avec, si tu n'en as pas encore, tu peux le faire avec le lien affilié dans la description. Ce qui me permet, moi, de faire en sorte que ce tutoriel me rapporte un petit peu d'argent. Donc sur ce tableau de bord, tu vois que tu as ici, bon, il n'y a pas grand-chose. Si tu fais plus de ventes que sur ce site-là, qui est un site fictif, donc forcément, il n'y a pas de vente, tu auras ici une liste des ventes qui ont été faites par jour ou des gens qui ont eu accès à certains produits. Si, par exemple, tu as des produits gratuits, tu auras ici le récap aussi des personnes. Ensuite, sur la droite, ici, tu as un récapitulatif de qui est dans ton audience. Alors, sur Podia, il y a trois subtilités, d'accord ? Les subscribers, qui sont les inscrits. Ici, tu vois qu'on en a quatre. Les customers, qui sont les clients. Là, on en a trois. Et les members, qui sont les membres de la communauté. Parfois, tu peux avoir plus d'inscrits que de clients, plus de clients que d'inscrits parce que les clients ne sont pas forcément obligés, on verra ça dans les paramètres, ne sont pas forcément obligés de rejoindre ta liste email, ok ? Ou tu peux avoir plus de membres que d'inscrits, que voilà. Donc, il y a des gens qui sont et inscrits et clients et membres et donc qui vont apparaître dans les trois, ici, ok ? Et d'autres qui apparaîtront que dans une seule catégorie. Voilà, mais ça te permet d'avoir un petit peu une vue d'ensemble de ce qui se passe dans ton audience. Est-ce que tu as plus de clients que d'inscrits ? Est-ce que, voilà, etc. Ici, un récapitulatif des ventes. Donc, ici, tu auras le nombre de ventes qui a été fait, le revenu, donc combien de chiffres d'affaires est-ce que tu as fait au total. Et le MRR, ici, c'est si tu as une communauté payante, les gens qui sont abonnés et donc qui vont payer le prochain mois. Ici, tu auras donc ce qui va arriver par mois, en fait. Ce qui te revient par mois, normalement, si les gens restent dans la communauté et ne se désinscrivent pas. Ensuite, ici, un récapitulatif de la communauté. Combien de postes est-ce qu'il y a dedans ? Combien de lacs est-ce qu'il y a ? Combien de commentaires ? Et puis ici, c'est des petits raccourcis pour rajouter des fonctionnalités à ton email. Podia Email, c'est un abonnement en plus. On verra ça dans la partie email. Ou Podia Teammate, qui sont les équipiers. Donc, par exemple, si tu travailles avec moi, toi, tu auras ton identifiant et moi, j'aurai mon identifiant pour me connecter sur ton compte Podia. Ce qui permet que je n'ai pas accès à ton mot de passe. Je n'ai pas accès à certaines parties de Podia. Par exemple, la partie processeur de paiement, etc. Je ne peux pas y toucher. Si tu travailles avec les Podia Pro, comme moi, tu n'auras pas de frais au niveau des équipiers. Si tu travailles avec des gens qui ne sont pas Podia Pro, là, tu auras des frais de mémoire. Il me semble que c'est 20 dollars pour un équipier, puis 50 pour 5, etc. Ok ? Très bien. Alors, au niveau, là, tout en haut, on a les différents onglets qui vont te permettre d'aller dans les différentes parties de Podia. La partie site, ça te permet d'aller sur la partie site. Tu vois, si on clique dessus, on a deux options. Soit voir le site, ce qui te permet d'aller directement à l'URL de ton site et de récupérer l'URL de ton site très rapidement. Et si tu veux rentrer dans l'éditeur de site, on verra ça dans la partie créer un site sur Podia pour éditer une page de vente, pour éditer ta page d'accueil. C'est là et je vais te montrer ça dans la partie éditer un site sur Podia. La partie blog, c'est tout nouveau. Dans la partie blog, tu peux aller ajouter des articles de blog. Tu peux aller modifier comment ils apparaissent sur ton site. C'est aussi accessible depuis l'éditeur. On verra ça dans le chapitre sur les blogs. La partie produits, ici, tu vas avoir la liste de tes produits. Donc, tu vois que tu peux ajouter un nouveau produit directement ici ou aller sur la liste de tes produits en cliquant sur All Products. Et tu vois qu'ici, il y a deux produits qui ont été générés. Comment bien démarrer la méditation, qui est un téléchargement. C'est un e-book, tout simplement. Et là, j'en ai un autre, qui lui est encore en brouillon. Celui-là, il est publié. Celui-là, il est en brouillon. Qui est un cahier de méditation, qui peut être, par exemple, un produit sur lequel tu es en train de travailler. La partie communauté, ici, ça te permet d'aller gérer ta communauté, ajouter des thèmes. On verra ce que c'est. Ajouter des commentaires, poster certaines choses dans certaines parties de ta communauté. C'est ici qu'il faudra le faire. Dans la partie email, ici, c'est là que tu vas pouvoir envoyer des emails, programmer des emails ou automatiser des emails. On verra la différence entre les trois dans la partie sur les emails d'Empodia. La partie audience, c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas grand monde qui clique, mais c'est hyper intéressant dans la partie audience parce qu'en fait, on va cliquer dessus, je vais te montrer directement. Si on clique sur « Everyone », donc tout le monde, on arrive en fait sur la liste des gens qui, à un moment donné, ont rentré leur adresse mail dans ton site internet. Donc, ça peut être des clients, ça peut être des gens qui se sont inscrits à la liste email, ça peut être des clients qui n'ont pas été jusqu'au bout de quelque chose et donc qui ont rentré leur adresse mail, mais qui ne se sont pas inscrits ou qui n'ont pas été jusqu'au bout du bon de commande et donc qui n'ont pas acheté le produit. Tous ces gens, ils vont apparaître ici et tu vois qu'il y aura un chapitre sur l'audience, ça c'est sûr, mais tu vois que tu peux aller du coup chercher la liste des personnes et filtrer pour voir qui fait quoi et ça peut te permettre de prendre des décisions par rapport à tout ça. C'est dans la partie audience aussi que tu vas avoir les affiliés ici. Donc ça, c'est la liste des affiliés. Et puis, dans le dernier onglet, tu vas avoir les ventes qui va être un récapitulatif ligne par ligne des ventes qu'il y a eu sur ton site. Tel jour, telle vente, tel prix, telle personne. Et c'est aussi ici que tu vas pouvoir aller faire des coupons. Les coupons sur Podia, c'est le système pour faire des promotions sur tes produits. Par exemple, mettre tout ton catalogue à moins 20% ou un produit spécifique à moins 10. Faire une réduction de 5 euros sur ton coaching, c'est ici que tu vas pouvoir le faire. Ok ? Alors, comme ici, je suis sur un compte gratuit, j'ai un gros bouton violet en plus qui me dit que je peux mettre à jour mon site Podia ici. Donc là, je suis sur le compte gratuit. Donc on va aller jusqu'au bout du compte gratuit. Mais si tu vends des produits, si tu as l'intention de vendre des produits, je t'invite très rapidement à passer aux abonnements supérieurs et maintenant, l'abonnement le plus intéressant, c'est l'abonnement le plus cher parce que c'est celui où il n'y a pas de commission. On verra ça dans le chapitre sur les abonnements. La petite bulle de messagerie ici, c'est une fonctionnalité sur Podia. Tu peux activer la messagerie. Les gens peuvent t'envoyer des messages et tu peux... Alors, ça ressemble à ça. Si on va sur Maître Zen, je pense que je l'ai désactivé. Peut-être sur Anna ? Non. Ici, elle y est. Et voilà. Tu vois, ça ressemble à ça. Ça te permet d'envoyer un message à quelqu'un et de poser des questions tout simplement, très rapidement pour avoir des réponses. Alors, tu n'es pas obligé d'activer ça sur ton site. Tu peux l'activer seulement pour les clients ou pour tout le monde. C'est ici que tu peux aller voir tes messages. Alors, si on clique dessus, on va cliquer dessus parce que je ne te ferai pas un chapitre là-dessus. C'est très simple. Tu vas voir tes conversations. Ça fonctionne comme sur tous les réseaux sociaux. Tes conversations sur la gauche et si tu cliques dessus, tu auras la conversation ici. Et tu peux changer les notifications aussi. Est-ce que tu reçois des emails quand les personnes t'envoient un message, sachant que, de toute façon, l'email que tu peux recevoir, il sera envoyé une heure après que la personne t'ait envoyé un message. Donc, ce n'est pas vraiment instantané. Et si la personne n'a pas laissé son adresse mail, elle n'aura pas de réponse. Donc, moi, c'est un service que je n'active pas beaucoup parce que je trouve que les gens qui ne sont pas clients, en fait, ils envoient des questions et ils n'en laissent pas leur adresse mail. Et donc, du coup, moi, ça m'envoie des notifications auxquelles je ne peux rien faire. Donc, ça ne m'intéresse pas de laisser ça activer. Et les personnes qui sont vraiment motivées pour avoir des réponses, elles trouvent mon adresse mail, elles m'envoient un email directement. Je trouve ça beaucoup plus simple. Le petit point d'interrogation ici, c'est pour aller sur les tutoriels de Podia directement qui sont en anglais. Tout l'interface de Podia est en anglais. Avec certains Podia profs ou francophones, on essaie de dire qu'il faudrait bien que le tableau de bord soit en français aussi. Ce serait vachement bien. Pour l'instant, ce n'est pas sur le carnet de route, en tout cas pour Podia. Peut-être que dans le futur, imaginons. Ayons un peu d'espoir peut-être que dans le futur, le tableau de bord serait en français. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Tu peux utiliser les plugins de traduction du genre Google Translate. Si tu es sur Chrome, par exemple, il va te dire « Je peux traduire cette page pour toi si tu veux. » Attention avec ces plugins de traduction parce que ça peut engendrer des bugs. Parce que quand, par exemple, tu vois sur le bouton New Conversation, ici, s'il me met Nouvelle Conversation, ça va être un petit peu plus grand et donc il y a des chances que tu ne puisses plus cliquer le bouton parce que le plugin a fait en sorte que le texte soit plus grand que le bouton et donc du coup, ça ne fonctionne plus au niveau ergonomique. Donc attention au plugin de traduction. Utilise-les. Si jamais tu as un bug, la première chose à faire, c'est de les désactiver pour voir si ça fonctionne mieux. Ensuite ici, une fois que tu cliques sur ton petit avatar, alors par défaut, c'est les deux lettres, la lettre de ton prénom et la lettre de ton nom. Donc ici, pour moi, c'est MD. Et ici, tu vas avoir plein de choses intéressantes, notamment What's New. Ici, c'est une liste des nouvelles fonctionnalités qui sont envoyées sur Podia. Hop, ça c'est mon ordinateur qui m'a envoyé un email. Voilà, OK. Donc la liste des nouvelles fonctionnalités sur Podia. Le bouton pour mettre à jour ou pour, à la limite, annuler ton abonnement, ça va être ici aussi. On va faire ça en premier. Ici, le account, c'est donc tous les paramètres de ton compte, ton adresse mail, tout ce qui est adresse postale, ce genre de choses, ça va être là aussi. La partie settings, ce sont plutôt les paramètres de ton site. D'accord ? Donc, toutes ces parties-là, c'est hyper important d'y aller au début, en fait, et c'est la première chose sur laquelle on va commencer, comment bien paramétrer son blog, son site Podia. La partie billing, ici, c'est ici que tu vas pouvoir aller chercher les factures de ton abonnement Podia, pas les factures de tes clients, les factures de ton abonnement Podia, ou là où tu vas pouvoir aller changer ton abonnement si tu as besoin de plus de fonctionnalités. OK ? La partie refer a creator, ici, ça te permet d'avoir des bonus si tu parles de Podia à ton entourage ou aux gens qui sont dans ta communauté. Et le logout, ici, c'est pour se déconnecter de Podia. OK ? On a été assez en profondeur, ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec les paramètres. Et ça, c'est un réflexe à avoir quand on démarre sur un outil. la première chose à faire, c'est d'aller dans les paramètres et c'est de faire la liste de tous les paramètres, voir si on a bien compris comment ça fonctionne, voir si notre site, il est bien paramétré. C'est toujours la première chose que je fais avec mes clients. Je vais arrêter cette vidéo, ça va être plus simple pour moi et je vais la redémarrer et on va repartir là-dessus. Alors, la première chose, le premier endroit dans lequel on va aller, ce sont les paramètres de ton compte. OK ? Donc, on va démarrer ici dans Account. Donc, tout en haut là-bas, ensuite Account. Et on arrive ici, ce qui nous donne tes informations personnelles, donc ton nom, ton prénom, ta photo. Si tu changes ta photo ici, ça apparaît ici. C'est une photo qui va apparaître, par exemple, sur la communauté. Donc, si tu as une communauté, si tu as l'intention d'être actif dans ta communauté, il vaut mieux ajouter une photo, c'est quand même plus sympa. Si tu veux changer ton email, c'est ici aussi. Alors, l'apparence ici, ce n'est pas grand-chose. C'est en bêta depuis très longtemps. Je t'invite à laisser sur Light, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, c'est pour changer mode sombre ou mode... mode sombre ou mode clair, c'est ça en français. Mode clair. Ou suivre ton système si ton ordinateur est en mode sombre, il va te montrer Podia en mode sombre, etc. Moi, je suis plutôt une adepte du mode sombre, mais sur Podia, j'aime bien, en Light, c'est un petit peu plus sympa. Le profil ici, c'est ce qui va être intéressant dans la communauté. Donc, si tu as une petite biographie, les gens vont pouvoir aller voir cette biographie quand tu laisses un commentaire sur la communauté et ajouter des liens vers les réseaux sociaux. ça peut être aussi très intéressant. Par défaut, il va te mettre ces différentes parties. Ok. Donc, une fois que tu as fait ça, tu n'oublies pas de cliquer sur Save Changes. Pas toutes les pages de Podia requièrent de cliquer sur Save Changes, mais dès le moment où il y a le bouton, il faut cliquer dessus pour que les... pour que les... tes changements soient sauvegardés. Ok. Dans l'onglet Notifications, ici, hop, je viens là, hop, je... Ok. Notifications. Yes. Je suis donc dans mes notes au bon endroit. Notifications. Donc, c'est les emails que tu vas recevoir en fonction de ce qui se passe sur ton compte Podia. Dans la partie générale, on a... Est-ce que tu veux recevoir un email quand il y a quelqu'un qui... qui... Ouh... Je commence à avoir du mal à traduire. Qui supprime son compte. C'est ça. Quelqu'un qui supprime son compte. Un affilié qui a fait une vente ou un affilié qui a fait donc une vente sur un produit ou une vente sur la communauté. Podia fait bien la différence entre les produits. Donc, par exemple, une formation. Par exemple, quelque chose à télécharger et la communauté qui est l'accès à cette espèce de forum. En fait. Donc, moi, là, j'ai tout laissé activé. Je pense qu'au début, c'est intéressant de tout laisser activer et puis, une fois que tu commences à recevoir trop d'emails, d'aller voir dans ces notifications comment désactiver certaines choses. La partie message ici, c'est ce que je t'avais dit avec la bulle là. Est-ce que tu veux recevoir des messages quand quelqu'un t'envoie un email là-dessus ? Donc, la première chose, c'est est-ce que tu veux recevoir un email ? Est-ce que tu veux recevoir une notification dans Podia ? Donc, ça va faire un petit rond violet ici. Est-ce que tu veux que ça fasse du son quand tu reçois cette petite notification sur Podia ? Là, tu vois que j'ai tout désactivé de façon, pour moi, les messages sont désactivés. Je te montrerai comment faire ça. La partie produit ici, c'est est-ce que tu veux recevoir des messages quand tu fais des ventes, quand quelqu'un a accès à un produit qui est gratuit, quand quelqu'un a accès à un produit qui est payant, quand quelqu'un... Par exemple, si tu fais un paiement plusieurs fois, quand quelqu'un fait un paiement, donc ça peut être le premier, le deuxième ou le troisième paiement en fonction du nombre de paiement que tu as sélectionné ? Ou est-ce que, et là, celui-là, je t'encourage à le laisser activer, est-ce que tu veux recevoir un email quand il y a quelque chose qui se passe mal au niveau de ce paiement en plusieurs fois ? Ça arrive, et ça arrive de plus en plus régulièrement. Je vois ça chez mes clients. Il y a des clients qui paient la première fois et qui ensuite annulent leur carte, ce qui veut dire qu'ils ont payé juste une fraction du prix et que les mois d'après, c'est pas payé. Donc c'est intéressant de recevoir des emails de Podia quand ça, c'est pas le cas, ce qui te permet de prendre des actions, de désactiver le compte de la personne si on n'a pas de messages de leur part, de les contacter pour savoir si c'est une erreur ou si c'est intentionnel. Tu peux aussi mettre en sourdine certains produits spécifiques. Par exemple, si tu fais beaucoup, beaucoup de ventes sur un produit spécifique, mais que tu as quand même envie de savoir si tu fais des ventes sur les autres produits, tu peux aller mettre en sourdine le produit spécifiquement qui t'envoie beaucoup d'emails. On n'oublie pas de cliquer sur Save et ensuite, on a la partie communauté qui fonctionne de la même manière. Est-ce que tu veux recevoir des notifications quand il y a un nouveau membre, quand il y a un membre qui annule son abonnement ou quand quelqu'un t'a mentionné dans un des postes de ta communauté ? Ensuite ici, c'est est-ce que tu veux suivre certains topics, certains thèmes de ta communauté ? On verra ce que ça veut dire dans la partie communauté et tu peux aussi modifier ça dans la partie communauté de toute façon. OK ? Save. La partie Security, ici, l'onglet sécurité, c'est donc la sécurité de ton compte, le mot de passe et qui s'est connecté quand avec ton mot de passe et ton identifiant. Ça te permet de voir s'il y a quelqu'un qui se connaît sur ton compte Podia sans que tu le saches. Et enfin, la partie billing ici, c'est pour changer l'abonnement. Là, tu vois que je suis sur l'abonnement gratuit. Alors, l'abonnement Podia, c'est le prochain chapitre. On va parler de ce qui est inclus, ce qui n'est pas inclus, ce qu'il y a en extra sur l'abonnement Podia. Donc, l'abonnement de base, c'est celui-là. Ici, je suis sur l'abonnement gratuit. Je suis sur l'abonnement gratuit de Podia e-mail aussi parce que j'ai moins de 100 abonnés et donc à moins de 100 abonnés, c'est gratuit. Dès le moment où tu as 101 abonnés, il faut passer à l'abonnement, un abonnement qui est payant et qui commence à 9 dollars par mois, il me semble. Ensuite, un autre extra, c'est les équipiers sur ton compte, sauf si tu as un Podia pro qui fera la demande lui-même à Podia pour être ajouté sur ton compte avec ton consentement, bien sûr. Tu peux changer ta méthode de paiement et tu peux changer aussi l'adresse sur la facture qui t'est adressée depuis Podia. C'est aussi ici que tu peux terminer ou supprimer ton compte Podia totalement. Attention, quand on supprime son compte Podia totalement, on perd accès du coup parce que c'est un service qui est tout en un à la liste email au produit donc on n'a plus accès aux fichiers, etc. C'est pour ça qu'il faut faire des backups, avoir des sauvegardes sur son ordinateur et probablement à plusieurs endroits aussi, c'est une bonne idée. Pareil pour la liste email. Les statistiques de vente, les factures Podia qui sont plutôt des tickets de caisse, on en reparlera. et tout en fait, ton site est désactivé, enfin tout est désactivé si tu cliques ici. Ok ? Donc attention. Donc ça, c'est pour la partie compte. Ensuite, on va retourner tout en haut à droite ici et cliquer sur la partie settings qui là, pour le coup, c'est plutôt les paramètres de ton site. Donc on va commencer à parler de ton site. Alors moi, j'ai créé un site fictif qui est un site Maître Zen que j'avais démarré il me semble dans le dernier tutoriel. J'avais appelé ça Maître Zen. Là, tu vois, j'ai fait un petit peu plus d'efforts. J'ai ajouté un logo, j'ai ajouté un petit site, etc. Enfin, j'ai fait un truc très rapide, mais j'ai fait un petit peu plus d'efforts. Ok ? Donc c'est ici que tu peux ajouter ton logo qui apparaîtra par défaut ici. Les options de design pouvant être changées. Ok ? Donc le nom de ton site, c'est ce qui apparaît dans l'onglet de ton site. Alors là, tu ne le vois pas parce que c'est en dehors de l'enregistrement. Mais sur l'onglet, il y a marqué Maître Zen. Ok ? Donc ça, ce sont les paramètres par défaut. Ensuite ici, les options que tu as ici très importantes. La langue. Donc ça veut dire tous les emails qui vont être envoyés à tes clients. La partie client de Podia, la partie l'espace client de Podia est en français. Il y a quelques petites erreurs de traduction que je transmets à Podia de manière régulière. Donc ça commence à changer. Ça commence à être un petit peu mieux au niveau de la traduction, même si c'est très compréhensible. Il y a juste quelques petits soucis de temps en temps. Mais ça veut dire que pour ton client, ça fait sens. Les emails qu'il reçoit, vous avez accès à tel produit. La partie du tableau de bord pour trouver tel ou tel produit, c'est pareil. Ce sera en français pour le client. Donc si ta clientèle est plutôt francophone, il faut sélectionner ici français. Si ta clientèle est plutôt anglophone, on va sélectionner anglais. Donc c'est tous les emails automatiques, toute la partie tableau de bord. La timezone ici, le fuseau horaire, j'y ai pensé en avance parce que ça fait plusieurs tutoriels que je fais là-dessus où je... Mais je... Je bug totalement sur la partie... Sur le mot fuseau horaire. Là, j'y ai pensé en avance. J'ai dit, oh, il faut que je me rappelle comment on dit timezone en français. Et donc fuseau horaire. Ici, c'est important de mettre ton fuseau horaire à toi. Et si possible, que ce soit le même que tes clients, ce serait bien aussi parce que c'est tout ce qui est coupons. Tout ça, ça va dépendre de ton fuseau horaire. Donc si tu mets un coupon qui se termine, par exemple, le lundi à 8h et que toi, tu es en France mais que tes clients sont aux Etats-Unis, tu ne peux pas dire lundi à 8h pour eux. Ce ne sera pas lundi à 8h du coup. Ce sera plus tard. Plus tard dans la journée ou plus tôt dans la journée. Je ne sais plus. Mais bref. Tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc le fuseau horaire, un important ici de réfléchir à quel fuseau horaire il faut que tu utilises et du coup, de réfléchir quand tu fais des coupons à quel fuseau horaire tu as bien sélectionné. Selon ton abonnement, ici, tu peux enlever... Alors je vais te montrer à quoi ça ressemble. Dans tous tes emails et sur ton site, il y aura ce petit carré ici propulsé par Podia, qui est un lien envers Podia. Si tu as un abonnement gratuit, tu ne peux pas le déloger. Si tu as un abonnement payant, tu peux l'enlever de tes emails et de ton site et ces deux options différentes. Ok ? Ensuite, la vérification de sécurité, ici. Alors là, c'est important. La vérification de sécurité, c'est quand je me connecte avec le bon mot de passe, le bon identifiant, Podia m'envoie quand même un email avec un code unique de vérification. Alors, c'est sympa, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est hyper sécure et tout, mais c'est vraiment, 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 vraiment très chiant et excuse mon langage, mais c'est vraiment très chiant de devoir à chaque fois attendre un email et de mettre son identifiant machin de sécurité à chaque fois. Voilà, c'est un peu relou. Donc, moi, je l'ai désactivé ici. Tu peux le laisser activer si c'est important pour toi d'être hyper hyper sécure là-dessus. Moi, je l'ai enlevé parce que ça me saoule personnellement. Donc, généralement, quand quelque chose me saoule personnellement, j'essaye de ne pas en faire subir mes clients. Donc, ensuite, on va faire tous les onglets. la partie email. La partie email, c'est ici que tu vas avoir tous les paramètres qui sont liés du coup à quand tu envoies un email avec Podia. Donc, un email qui soit automatique ou un email, par exemple, une newsletter. Sachant que quand on envoie un email sur Internet, un email qui est soit à destination commerciale, donc par exemple, un email, vous avez acheté tel produit, voici votre lien de connexion ou une newsletter. Aujourd'hui, on va parler de machin. OK ? Ou voici mes dernières nouveautés. Voilà. Il faut impérativement qu'il y ait une adresse postale. C'est la loi. C'est comme ça. Cette adresse postale, il faut que ce soit à l'adresse de ton entreprise. Ça peut être ton adresse personnelle aussi. Alors, parfois, c'est la même adresse. Parfois, c'est pas la même adresse. Voilà. Mais il faut qu'elle y ait. Et donc, si tu veux ajouter ton adresse mail, Podia te laissera pas envoyer des emails si ça, c'est pas mis en fait. OK ? Donc là, moi, j'ai mis un truc fictif, qui est-ce qui envoie les emails ? Alors, le nom, c'est ce qui apparaît dans une boîte de réception. Tu sais, quand tu reçois un email, tu as le nom de la personne et ensuite, tu as l'objet de l'email. D'accord ? L'espèce de titre de l'email, en fait. Et à la limite, parfois, tu as aussi un petit aperçu de ce qu'il y a dans l'email selon la boîte de réception que tu utilises. Donc ici, moi, j'ai mis Marie Drouvin. D'ailleurs, ça devrait être Maître Zen. Sachant que tu peux le modifier d'un email à l'autre, tu peux jouer là-dessus. Par défaut, l'adresse qui envoie des emails, c'est l'adresse de Podia. email.i.podia.com Tu peux ajouter ton adresse mail personnelle. C'est une petite manipulation. Il faut impérativement que ce soit une adresse mail qui t'appartienne, dont le domaine t'appartient. Donc, à gmail.com, ce n'est pas possible. Par contre, mariedrouvin.com, c'est possible. Par exemple, moi, mon adresse personnelle, c'est marie.mariedrouvin.com. Ok ? C'est une petite manipulation technique. Il faut voir avec ton hébergeur. Il y a des modifications à faire sur les serveurs, en fait. Alors, je te dis ça comme ça. selon ton hébergeur, ça peut se passer très bien. Moi, personnellement, mon hébergeur, en ce moment, ce n'est pas mon grand pote. Donc, deux choses. Soit tu fais la modification et du coup, les emails seront envoyés de ton adresse mail. D'accord ? Soit tu laisses l'adresse mail de Podia, ce que je vais plutôt t'encourager à faire parce qu'en fait, c'est Podia qui envoie les emails. Donc, c'est l'adresse de Podia, la réputation de l'adresse de Podia. C'est la responsabilité du propriétaire du domaine de Podia de faire en sorte que ça fonctionne bien. Donc, ça décharge un petit peu ta responsabilité. Dans le sens où, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est à eux de réparer. Ce n'est pas à toi. C'est quand même pas mal. Et puis, ces histoires de réputation aussi, si ton adresse mail, elle est toute neuve, toute nouvelle, elle n'a pas encore une réputation, elle a tendance peut-être à arriver dans les spams alors que l'adresse de Podia, elle n'arrive pas dans les spams parce qu'elle a une bonne réputation. Ok ? Sachant que, quand on envoie un email avec Podia, c'est Podia qui envoie l'email, mais les réponses sont envoyées sur ton adresse personnelle. Ok ? Donc, il n'y a pas de problème. S'il y a quelqu'un qui répond à ta newsletter, qui a envie de te répondre, ou même si tu les encourages à répondre à ta newsletter, ce sera toi qui vas recevoir les réponses. Ce n'est pas Podia. Ok ? Donc, je t'encourage à plutôt laisser dans un souci de simplicité l'adresse de Podia. En plus, ton client, il ne va pas voir la différence. C'est ça qui est bien aussi. Enfin, je veux dire, quand tu reçois un email, ce qu'il va voir, c'est la partie Maître Zen, l'adresse, c'est secondaire. Ensuite, ici, Checkout Subscription. Alors, Checkout Subscription, je vais regarder parce qu'il y a une petite, une petite, petite, petite subtilité ici. Alors, Yes. Alors, ici, important au niveau de la loi RGPD. La loi RGPD, c'est tout ce qui régit les informations personnelles que les clients vont te donner. Donc, dès le moment où tu récupères des adresses mail, la loi RGPD te concerne. Ok ? Donc, la Checkout Subscription, c'est, est-ce que, quand un client achète un produit ou rejoint un produit vers chez toi, donc, qui rejoint un produit gratuit ou qu'il achète un produit payant, est-ce que tu veux leur donner la possibilité de rejoindre ta liste email ou est-ce que tu veux que ce soit fait automatiquement, sachant que c'est un choix, mais en fait, ce n'est pas un choix parce qu'au niveau de la RGPD, il faut toujours donner à son client le choix s'il veut rejoindre la liste email ou pas. Alors, je sais que c'est un peu... Enfin, j'ai parlé avec quelques clients et c'est vrai que c'est un peu embêtant parfois de se dire qu'il y a des gens qui achètent quelque chose chez nous et qui ne reçoivent pas la newsletter parce qu'ils n'ont pas coché la case. C'est des gens, soit qui, un, ne s'en sont pas rendus compte ou deux, qui n'ont pas voulu et donc, du coup, on trouve ça un peu... un peu... un peu... un peu difficile, en fait, en tant que créateur de penser que les gens, ne veulent pas rejoindre la liste email s'ils ont déjà acheté un produit. Mais au niveau de la loi RGPD, t'es obligé du coup de sélectionner Opt-in Subscription qui veut dire que la personne, quand elle achète quelque chose, elle se trouve sur le bon de commande. Le bon de commande, c'est l'endroit où la personne, elle va ajouter ses coordonnées bancaires, son nom, son adresse, etc. pour avoir un ticket de caisse, en fait. Il va y avoir une case à cocher si elle veut rejoindre la liste email cette fois-ci de Maître Zen ici. Et donc, on peut changer le texte ici en disant, voilà, est-ce que tu veux recevoir des emails de la part de Maître Zen ? Est-ce que tu veux rejoindre la liste email ? Ou je t'encourage à cliquer ici pour rejoindre la liste email. C'est toi qui vois au niveau copywriting comment tu veux présenter ça. Mais au niveau RGPD, tu as le choix sur Podia. Au niveau RGPD, tu n'as pas vraiment le choix. Il faut que ce soit la deuxième qui soit sélectionnée. On clique sur Save. Ensuite, le email opt-in. Alors, le double opt-in, c'est quand tu rentres ton adresse mail sur un formulaire et qu'on te demande de confirmer ton adresse mail avant que ton adresse mail soit bien rentrée dans la liste email. C'est cette étape en plus, cette étape de confirmation. Ce n'est pas obligatoire au niveau RGPD. Donc là, tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux dans le sens où ça ajoute quand même une étape en plus. Mais en même temps, ça prouve que les personnes qui... Enfin, ça fait en sorte que l'adresse mail que les personnes rentrent soit la bonne adresse mail aussi. S'il y a des gens qui ont fait une erreur de frappe sur leur adresse mail et que c'est envoyé à quelqu'un d'autre parce qu'il y a une erreur de frappe. Un, cette autre personne est dans la liste email et deux, la personne qui voulait rentrer dans la liste email ne s'est pas rendue compte forcément puisqu'elle n'a pas reçu d'email de confirmation. Donc, comme tu veux, moi je ne l'ai pas activé ici parce que je pense que c'est une étape en plus et que les étapes en plus c'est toujours un peu chiant. Donc, je préfère faire quelque chose qui du coup, du coup, les gens qui ont fait une erreur de frappe, ils ne seront pas rentrés mais ce n'est pas grave parce que du coup, les gens qui en ont marre de confirmer leur adresse mail à chaque fois, ceux-là, ils sont rentrés quand même. Donc là, je l'ai mis « Don't require double opt-in ». Ça veut dire que les gens n'auront pas à confirmer leur adresse mail. Si tu cliques ici, ils auront à confirmer leur adresse mail. Alors, ici, on parle d'étiquettes de formulaire email. Alors, les étiquettes de formulaire email, on en reparlera dans la partie email. Les étiquettes, ce sont des espèces de... Ce sont des étiquettes. T'imagines, ta liste email, c'est une liste d'emails. Et définition très bien, Marie. La liste email, c'est une liste email. Et donc, chaque ligne, tu as une adresse mail, tu as le nom de la personne si tu as récupéré le nom de la personne. Et tu peux rajouter des espèces de catégories à ces personnes, en fait. Et là, ici, c'est une catégorie par défaut à toutes les gens qui rentrent leur adresse mail quelque part sur ton site hors le bon de commande. OK. Donc, c'est tous les gens qui rentrent leur adresse mail, par exemple, sur des formulaires comme ça. OK. Est-ce que tu veux leur donner une étiquette par défaut ? Moi, je dis que ce n'est pas très intéressant de faire ça ici. Voilà. Ça peut avoir un intérêt selon ta stratégie, mais pour l'instant, ce n'est pas très intéressant. La ligne d'après, Email Form Integrations, c'est si tu utilises un service emailing externe. Donc, tu peux utiliser Podia pour envoyer des emails ou tu peux utiliser un service d'emailing externe comme Converkit, comme Mailchimp, comme MailerLit, comme Sendinblue. Je ne sais pas si ça existe encore, Sendinblue. Ça a dû changer de nom. Comme Drip. Donc ici, c'est qu'est-ce qui se passe si tu utilises un service externe ? Est-ce que tu veux que les gens soient ajoutés directement dans ce service externe ou est-ce que tu veux que ce soit au cas par cas en fonction de quel formulaire les personnes utilisent, sachant qu'on verra ça dans la partie Créer un site et la partie email. OK. Ensuite, Email Tracking. Là, pour les emails tracking, je t'encourage à laisser Track Email Opens. C'est en fait tout ce qui va être statistiques d'ouverture. C'est hyper important de savoir ça, sachant que ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des statistiques qui sont 100% correctes parce que les boîtes de réception ne partagent pas forcément toujours les informations comme quoi quelqu'un a ouvert un email. Mais si on a cette information, il vaut mieux qu'on l'ait. Donc, Track Email Opens si jamais tu veux ne pas le faire. tu peux le faire aussi ici. Enfin, franchement, je pense que quand on est un petit peu sérieux, qu'on veut prendre des décisions du moins par rapport à son emailing, savoir quel type d'email fonctionne le mieux, savoir quel type d'email je devrais envoyer dans le futur, etc. Il vaut mieux ici activer Track Email Opens pour avoir des statistiques. Ensuite, ensuite ici, c'est le formulaire email qui va être que tu peux intégrer sur un autre site. Par exemple, situation, tu utilises Podia pour envoyer des emails, mais tu as un site web externe. Tu utilises par exemple Shopify pour vendre des bougies, si on revient sur notre histoire de bougies, mais que tu veux quand même utiliser Podia pour envoyer des emails. Tu peux le faire, sachant que ici, tu as le code qui te permet d'intégrer un formulaire qui te permet de récupérer des adresses mail et qui vont être directement ajoutées sur Podia. Donc ici, ce sont tous les paramètres par défaut de ce qui va se passer quand on intègre. Alors, franchement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui utilise Podia juste pour l'email. Donc, il y a de grandes chances que ça ne t'intéresse pas, sauf si tu as déjà un site qui est par exemple hébergé sur WordPress. et que tu veux utiliser Podia pour vendre tes produits, mais que tu n'as pas envie de changer tout ton site, tu as juste envie d'avoir la partie formation par exemple sur Podia. Ça peut se faire. Par exemple, moi sur JustFriendsheet, c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps. J'avais un site JustFriendsheet.com et un autre site School.JustFriendsheet.com qui était hébergé sur Podia, le deuxième. Et donc, quand je récupérais des emails, les emails étaient envoyés directement sur Podia grâce à ce formulaire intégré. Sachant qu'il n'y a pas quand même beaucoup de possibilités au niveau du design. C'est un peu léger ici. À moins que tu fasses un peu de code et que tu y connaisses un petit peu. Donc, tu peux ajouter des étiquettes à ces personnes. Et ici, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que la personne a cliqué sur « Oui, je veux rejoindre la liste email ». Tu vois, elle a rentré son adresse mail. Donc, elle a cliqué sur ce bouton-là. Moi, il s'appelle « Allez hop ». Et qu'est-ce qui se passe ? Là, je lui montre un message mais je peux aussi l'envoyer vers une autre page de Podia. D'accord. Ou la rediriger vers une autre URL. Ok. Ce qui peut te permettre, et on verra ça dans la partie email, de, par exemple, les envoyer vers un questionnaire. Moi, c'est ce que je fais sur mon site. De les envoyer vers ta page produit pour leur proposer une offre. De les envoyer vers les réseaux sociaux ou de les envoyer vers, par exemple, le guide Podia. Ça pourrait être intéressant de faire ça comme ça aussi. Donc ici, moi, je vais mettre « Discard » parce qu'en fait, je m'en fous. Et ensuite, ici, c'est aussi l'intégration d'un formulaire mais c'est un formulaire différent. Tout ça, c'est avancé. Là, je rentre dans les détails mais si ça ne t'intéresse pas, avance un petit peu la vidéo et va un petit peu plus loin. La partie ici, c'est donc un formulaire intégré pour rejoindre une liste d'attente. Par exemple, sur mon site, quand on va dans la partie formation, souvent, j'ai un produit que je suis en train de créer que je n'ai pas encore lancé et il est en liste d'attente. Tu vois, par exemple, GPTPDV qui est un assistant de rédaction de pages de vente avec l'intelligence artificielle. Il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore lancé. Enfin, il est prêt, il est presque prêt à lancer. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu devrais rejoindre ma liste email ou t'inscrire ici sur la liste d'attente de GPTPDV et tu sauras quand il est prêt. tu rentres ton adresse mail ici et en fait, moi, du coup, dans mon audience, je sais qui est intéressé par ce produit-là et si j'ai beaucoup, beaucoup d'adresses mail, ça peut m'obtiver un petit peu à faire en sorte que ce produit lance plus rapidement. Donc ici, ça te permet du coup de l'intégrer, ce formulaire-là, sur un site externe. D'accord ? Donc tu peux soit les employer vers Podia, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Moi, je pense que Podia, ça devrait être l'endroit où tu as tous tes formulaires, où tu as tes pages de vente, etc. Avoir un site externe plus des choses intégrées, c'est vraiment la voie la plus compliquée en fait. Voilà, si tu n'as pas besoin de faire comme ça, il vaut mieux pas faire comme ça. Ok, donc ça, c'est pour toute la partie. paramètres e-mail. Ensuite, la partie ici des paiements. Donc c'est ici que tu vas pouvoir aller intégrer Stripe et Paypal ou Paypal. Tu peux intégrer soit l'un, soit l'autre en fonction de l'abonnement que tu as. Il me semble qu'avec l'abonnement gratuit, donc tu peux vendre un produit, un produit téléchargeable, mais tu peux mettre uniquement Stripe ou Paypal, pas les deux. Mais quand tu es sur les abonnements supérieurs, tu peux mettre les deux, ce que je t'encourage à faire, si tu peux, ça donne juste plus d'options à la personne pour te payer. Sachant que de plus en plus de monde utilise Stripe, ce qui, en fait Stripe, peut-être que toi, tu ne le connais pas, parce qu'en fait, ça ne se présente pas Stripe, c'est juste un processeur de paiement où les gens rentrent leur carte bleue, en fait, tout simplement. Et Paypal, c'est plutôt pour les gens qui ont un compte Paypal déjà et qui veulent simplifier la chose de ce côté-là. Ensuite, ici, c'est la devise. J'ai oublié cette partie-là. Donc moi, je vais vendre ici en euros parce que ma communauté est plutôt francophone. Mais peut-être que toi, ta communauté, elle est plutôt américaine. Et donc, dans ce cas-là, tu vas aller sélectionner le dollar américain. Ça, c'est l'Australien. Le dollar américain, il est là. Sachant que, ouais, tu as ce qu'il faut ici au niveau des différentes devises que tu peux utiliser. La partie taxe ici, important, on se concentre. La partie taxe, si tu es quelqu'un qui doit récupérer la TVA, ici, il faut impérativement que tu rendes ton adresse de ton entreprise, d'accord ? Parce que, en fonction de là où tu vends, les gens vont avoir besoin de ton adresse. Et donc, sur le bon de commande, sur le ticket de caisse, en fait, il y aura ton adresse. Et il faut impérativement que tu mettes Collect Customer Addresses for Tax Reporting. Ça veut dire que, du coup, dans le bon de commande, il y aura, on leur demandera à tes clients, non seulement, leurs coordonnées bancaires, mais aussi leur adresse. Parce que, si on ne collecte pas leur adresse, on ne peut pas collecter la TVA. Enfin, on ne sait pas à qui donner la TVA. Est-ce que ton client, il est plutôt en France ? Ou est-ce que ton client, il est plutôt en Belgique ? Est-ce que ton client, il est plutôt au Luxembourg ? Ce n'est pas les mêmes taux de TVA partout. Donc, si tu as la TVA, important de faire ça. Si tu veux faire des factures en bonne et due forme, c'est pareil. Il faut impérativement que tu cliques ici sur Collect Customer Addresses for Tax Reporting. OK ? Le deuxième, ça dépend. Si tu es quelqu'un qui est redevable de la TVA, donc pas les auto-entrepreneurs, si tu as une entreprise ou si tu es auto-entrepreneur au-dessus de la limite, tu peux collecter la TVA directement sur Podia, sachant que Podia ajoute la TVA à ton prix de vente. Donc, si ta TVA est de 20%, que ton produit est à 100 euros, ça va être 120 euros à ton client. Ton client va devoir payer 120 euros. OK ? Je me fais bien comprendre. Donc, si tu ne veux pas le faire dans ce sens-là, il ne faut pas cliquer. Si tu veux le faire dans ce sens-là, il faut cliquer. OK ? Ah, mais c'est nouveau, ça ! Ah, mais c'est nouveau, ça ! C'est bien ! Ah, mais génial ! Eh bien, du coup, ScratchVat, je recommence. La partie sur les taxes, donc tu peux la mettre exclusive, c'est-à-dire qu'elle va se mettre en plus ou inclusive. Dans ce sens-là, elle va être à ajouter en plus que la personne. OK ? Ensuite, ici, tu mets ton pays, à toi, donc à la ligne. Enfin, j'imagine que si tu suis ce tutoriel, 90% des personnes vont mettre ici France. Et ensuite, la juridiction, hop, ça doit être, ouais, ton numéro de TVA ou de TVA intracommunautaire. OK ? Ah, c'est bien, ça ! Qui est-ce qui m'a demandé s'il y avait la TVA en plus ? Il faut absolument que je leur envoie un message. OK, bien. Bien, bien. Donc moi, là, disons que je suis auto-entrepreneur. Je n'ai pas besoin de mettre la TVA en plus ni inclus à mon prix. Par contre, puisque je vais devoir faire des factures, il faut absolument que je clique ici Collect Customer Adresses pour avoir l'adresse des personnes parce que sur les processeurs de paiement, parfois il y a l'adresse, parfois il n'y a pas l'adresse. Je n'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Alors, je ne suis pas juriste, je ne suis pas comptable. Tout ce que je te dis ici, c'est de l'information en plus. Il faut absolument que tu vérifies par rapport à tes statuts juridiques, par rapport au pays dans lequel tu es, etc. Voilà, il faut que tu vérifies tout ça. On clique sur Save ici, sachant que je n'ai pas mis mon adresse. Qu'est-ce que j'avais mis ? Moi, je ne sais plus. 45 Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, Paris. Voilà. Juste histoire de mettre quelque chose. Ensuite, Account Setup. Ça, c'est un nouveau paramètre qui peut être intéressant selon si tu trouves qu'il y a des gens qui créent un compte et qui ne vont pas jusqu'au bout de la partie bon de commande. Donc, ils s'inscrivent et ils ne vont pas jusqu'au bout, ils ne paient pas à la fin. Tu peux du coup renverser, inverser en fait, la façon dont les gens créent un compte. Par défaut, sur Podia, les gens créent un compte avant de payer, mais tu peux faire en sorte que les gens paient avant de créer un compte. Alors, les risques, du coup, sont inversés dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui payent et qui ne créent pas leur compte derrière. Et donc, ils se retrouvent à avoir payé quelque chose pour lequel ils n'ont pas accès. Dans ce cas-là, ils peuvent toujours t'envoyer un email. Ça, c'est ce que je me dis. Les clients qui ont un problème, ceux qui savent se débrouiller, en tout cas, ils envoient un email et il n'y a pas de souci de ton côté. Tu peux très bien leur créer un compte pour eux. C'est assez simple. Ça se fait en un clic. Tu leur envoies un email qui leur permet de mettre un mot de passe. Donc là, pour le coup, c'est marqué before. Donc, ça veut dire que les personnes vont créer un compte avant de payer. Moi, je vais mettre dans l'autre sens. Je trouve ça plus intéressant d'avoir plus de paiement plutôt que de création de compte. Et si les gens ont un problème, ce qui arrive très rarement, après, ils m'envoient un email et on voit ça ensemble directement. Donc là, ça veut dire que leur compte, il sera créé après le paiement. Voilà. Dans la partie intégration, ici. Alors, attends, je vais me faire une petite note sur la partie texte. Parce que j'ai l'impression que c'est nouveau, ça. Alors, dans la partie intégration, c'est quel service est-ce que tu veux intégrer avec Podia ? Sachant que Podia fonctionne. Donc, l'intégration, c'est une communication entre deux outils différents. Donc, les intégrations de base, ce sont les intégrations d'email. Si tu veux utiliser un service d'emailing externe à Podia. Donc, tu vois qu'ici, il y en a quelques-uns qui sont faits directement. ConvertKit, MailChimp, Drip, Aweber, ActiveCampaign, GetResponse, MailerLit et Flowdesk qui sont tous des services d'emailing qui sont plus complets que Podia email. On en parlera. Il y a beaucoup plus d'options. Voilà, si tu veux aller un petit peu plus loin dans la partie email, tu peux les intégrer directement ici. Ça veut dire que dès le moment où quelqu'un va rentrer son adresse mail quelque part sur ton site, ils seront envoyés dans ta liste email. OK ? Si ils correspondent à ce qu'on avait mis dans les onglets d'avant. OK ? Une autre intégration très intéressante, c'est l'intégration Zoom. Si tu fais des webinaires, si tu veux vendre du webinaire, par exemple, j'ai eu le cas il y a quelque temps, un client qui vendait du Pilate en direct sur Zoom. Très intéressant. Là, il faut une intégration Zoom. Ça veut dire que c'est Podia qui se charge d'envoyer le lien Zoom au client une fois qu'ils ont acheté quelque chose. Ça leur permet de se connecter sur Zoom quand c'est l'heure de suivre son cours de Pilate en direct. OK ? Ensuite, ça dépend de quel abonnement tu as. Tu peux aussi intégrer Zapier. Zapier, c'est un service qui te permet de connecter encore plus de services. c'est un pont entre les différents services. Ça permet par exemple de faire connecter Podia avec ton service de facturation si ton service de facturation existe sur Zapier. OK ? Donc, voilà, c'est quelque chose sur lequel tu ne toucheras pas forcément si tu as un compte qui est très simple ou une utilisation simple de Podia. Par contre, si tu es un entrepreneur avec beaucoup de volume de vente, par exemple, si tu veux générer les factures automatiquement, c'est avec Zapier qu'il va falloir travailler. La partie domaine ici, c'est l'URL de ton site. Par défaut, l'URL de ton site, elle contient .podia.com. Elle contient .podia.com. Donc là, c'est maitrezen.podia.com. OK ? Tu peux, avec une petite manipulation technique sur ton hébergeur, avoir une adresse, par exemple, ce site-là, c'est mariedrouvin.com. OK ? Ce n'est pas mariedrouvin.podia.com, c'est mariedrouvin.com. Par contre, celui-là, c'est maitrezen.podia.com. Après, à toi de voir, c'est toujours un petit peu plus pro d'avoir un site sans .podia.com, mais je pense que ça devient de moins en moins intéressant d'avoir son site perso parce qu'en fait, ils vont arriver de où, ces personnes-là ? Elles vont arriver des réseaux sociaux principalement. Sauf donc, si tu fais un travail de référencement sur Google, ça devient intéressant d'avoir ton propre nom de domaine. Si ce n'est pas trop ton truc, franchement, un site en .podia.com, c'est déjà très bien et il n'y a pas forcément besoin d'aller faire ta manipulation technique derrière. Ce n'est pas ça qui va faire que tes clients ne vont pas acheter chez toi. La partie analytics, ici, te permet d'intégrer d'autres services d'autres services comme le Facebook Pixel qui est impératif si tu fais de la publicité. Si tu envoies les gens sur Podia, il faut impérativement que le Facebook Pixel soit intégré dans ton site et c'est ici que tu peux aller l'ajouter. Sachant que tu ne peux pas faire ça sur le plan gratuit, tu es obligé de passer à un plan supérieur. Le Pinterest Tag, c'est la même chose mais pour faire de la pub sur Pinterest et Google Analytics te permet d'avoir des analyses de tes pages de vente, combien de vues est-ce que ça a fait ou est-ce que les gens les ont cliqués, d'où viennent les personnes qui arrivent sur ton site. Voilà, c'est ici que tu peux ajouter Google Analytics. Sachant que Google Analytics... Ah, je ne comprends pas. Ah, c'est mon Google... Mon Google Home qui s'excite tout seul. Excuse-moi, il m'a fait peur. Donc Google Analytics, ça te permet de voir s'il y a des gens qui sont arrivés sur telle page, de où est-ce qu'ils viennent. C'est un peu compliqué à utiliser. Enfin, moi, je trouve ça vachement compliqué à utiliser. Il y a des formations sur YouTube qui te permettent de comprendre comment l'utiliser de manière plus simple. Mais sachant que sur Podia, il n'y a pas du tout ces analyses de combien de vues est-ce que tu as fait sur telle page, les taux de conversion, etc. Tout ça, ça n'existe pas sur Podia. Sur Podia email un petit peu, mais pas sur Podia. en lui-même. Et tu peux ajouter ici encore plus de code. Par exemple, il y a certains services qui te permettent d'ajouter des espèces de pop-up qui ont, par exemple, le témoignage de tes clients sur cette pop-up. Des services qui te permettent d'ajouter un pop-up externe qui va sur MailChimp, qui va sur MailChimp, par exemple. C'est ici que tu peux ajouter ce code en plus. N'oublie pas de cliquer sur Save Changes si tu ajoutes des choses ici. Ah, la partie messaging. Ici, c'est cette fameuse partie où tu peux aller désactiver la messagerie dont je te parlais, qui est cette messagerie, si on revient sur le site, ici, de Daniel, qui est ici. Ok. Adrienne, pardon. Pourquoi est-ce que je l'ai appelée Daniel ? Adrienne. Donc, tu peux désactiver cette chose-là et donc ça n'apparaît pas sur les autres sites. Voilà. Moi, par défaut, sur mes projets à moi, en tout cas, et c'est plutôt ce que j'ai tendance à conseiller à mes clients, c'est de le désactiver, au moins de le désactiver pour tout le monde et seulement de l'activer pour les clients. Donc, seulement l'activer pour les clients, c'est là. Dans le sens où, comme ça, tout le monde ne peut pas t'envoyer un email. Je pense que quand on est un petit peu professionnel, ce n'est pas intéressant d'avoir des emails de tout le monde. Il faut avoir des emails des personnes qui sont intéressées et donc d'ajouter un petit peu plus de friction, un petit peu plus d'obstacles pour te contacter. Souvent, c'est intéressant, ça te permet, toi, de gagner du temps. Les gens, ça leur fait gagner du temps aussi parce que s'ils ne trouvent pas, ils ne vont pas jusqu'au bout et puis c'est tout. Et souvent, ils trouvent tout seul. Ou alors, tu actives ça pour tout le monde si tu as vraiment envie d'avoir des messages de tout le monde. Moi, je les ai désactivés ici et donc je vais cliquer sur Save Changes. Et enfin, le dernier onglet, c'est l'onglet des équipiers qui te permet d'ajouter des équipiers ou d'enlever des équipiers ou de modifier ce à quoi tes équipiers ont accès. Par exemple, est-ce que tu veux peut-être qu'il y a un équipier qui est là juste pour s'occuper de Podia e-mail ? Peut-être que cette personne-là, elle n'a pas besoin d'avoir accès aux produits, elle n'a pas besoin d'avoir accès à l'éditeur de site, elle a juste besoin d'avoir accès aux e-mails. Ce qui te permet de réduire un petit peu les possibilités de faire des erreurs en fait par rapport à ses équipiers. Alors, je te redonne les prix quand même des équipiers. Donc, un équipier 20 dollars par mois, 5 équipiers 50 dollars par mois et 20 coéquipiers 100 dollars par mois sachant que tu peux pas avoir... Enfin, tu peux avoir deux coéquipiers mais du coup, ça te coûtera la même chose que 5 coéquipiers. Ok. Ok. Eh bien, écoute, on arrête pour cette partie-là et ce qu'on va faire ensuite, je prends mes notes, c'est que on va créer un produit ensemble. On va aller créer un produit ensemble. C'est la première chose à faire sur Podia. Je vais te montrer comment est-ce qu'on fait. pour mettre un produit en ligne et pour commencer à vendre sur Podia. Je dis des bêtises avant de commencer à regarder ces produits. On a encore une dernière chose un petit peu technique, un petit peu paramètre à parler, c'est les abonnements. Il y a différents abonnements sur Podia et lequel est le bon pour toi ? Ça dépend de ta stratégie. Ça dépend de ce que tu veux faire avec Podia. Sachant que ce sont des abonnements, ces nouveaux abonnements, ils sont sortis le 5 décembre 2023. si tu as créé ton compte avant et que tu as pris un abonnement avant, il y a de grandes chances que ton abonnement, si tu es par exemple sur le mover, ait plus de fonctionnalités que le mover actuel. D'accord ? Donc quand tu changes d'abonnement, regarde bien si tu as un abonnement qui est pré-décembre 2023. Regarde bien si tu ne perds pas quelque chose à changer d'abonnement. Les différents abonnements, il y en a 4. Je te mets ça en grand. Il y en a 4. L'abonnement gratuit qui te permet de créer un site. Par exemple, le site Maître Zen, il est sur le site totalement abonnement gratuit. D'accord ? Il y a déjà pas mal de choses que tu peux faire. Là où c'est limité, c'est limité si tu veux vendre des produits parce que 1, tu as 10% de commission qui part sur Podia et tu es limité sur le type de produit et le nombre de produits que tu peux vendre. Avec l'abonnement gratuit, tu ne peux vendre qu'un seul produit, enfin deux produits. Un produit téléchargeable qui n'est donc pas un produit consultable en ligne. On en reparlera dans la partie comment créer un produit. Et un produit de coaching qui est un produit de coaching de Podia et on reparlera d'un petit peu des subtilités du produit coaching de Podia. Par contre, tu peux créer des brouillons de produits autant que tu veux. c'est-à-dire que l'abonnement gratuit est bien si tu commences à mettre en place ton truc, que tu as envie d'avoir un site qui fonctionne dès le départ et que tu as envie d'avoir peut-être un produit à vendre. Mais à partir du moment où tu commences à vendre sérieusement, il faut passer aux autres produits. L'abonnement starter à 4 dollars par mois si tu le prends à l'année, 9 dollars par mois si tu le prends par mois, à 8% de commission sur toutes tes ventes. Tu es limité au même nombre de produits qu'avec l'abonnement gratuit. La grosse différence, en fait, c'est que tu peux ajouter un nom de domaine personnalisé. Donc, est-ce que c'est important pour toi d'avoir un nom de domaine personnalisé ? Dans ce cas-là, l'abonnement starter est pour toi. Sachant que dans tous ces abonnements, tu peux faire un blog. La nouveauté du blog, c'est pour tout le monde, même sur les abonnements gratuits. L'abonnement mover, on commence à avoir quelque chose qui est un petit peu plus important et intéressant si tu veux vendre. 5% de commission, quand même, à chaque fois que tu fais une vente. Ces 5% de commission, elles sont redonnées à Podia derrière. Sachant que si tu es auto-entrepreneur, je le dis ici, encore une fois, je ne suis pas comptable, mais les 5% de transaction, elles comptent quand même dans tes ventes, dans ton chiffre d'affaires. C'est 5%, donc tu as fait ta vente, puis 5% va à Podia. D'accord ? Ce n'est pas 5% va à Podia et puis... Non. Ok. Donc tu peux avoir un site internet aussi, tu peux créer une communauté gratuite, tu peux créer une communauté payante, tu peux créer tous les types de produits, si je ne dis pas de bêtises, yes, tous les types de produits, tu peux en créer autant que tu veux, ton abonnement ne changera pas, tu peux avoir un nom de domaine personnalisé et tu peux ajouter du code aussi. La différence entre Mover et Shaker, donc l'abonnement le plus cher qui est à 59$ par mois la première année, puis 89$ par mois la deuxième année, c'est que tout est illimité dans Shaker. Il n'y a pas de commission à Podia, tu as la partie affiliée, tu as le nombre de produits que tu veux, le type de produit que tu veux, tu n'es pas du tout limité sur ce que tu peux faire avec l'abonnement Shaker. Alors, moi, ce que je conseille à mes clients, c'est de commencer avec l'abonnement Mover, en fait, enfin, voilà, au tout début, l'abonnement gratuit, puis de passer à l'abonnement Mover, l'abonnement Starter, c'est vraiment juste si tu as besoin d'un domaine. L'abonnement Mover est dès le moment où tu fais plus que 250 ou 300 euros de vente par mois, il faut passer à l'abonnement Shaker, ce sera plus intéressant pour toi de ne pas avoir de commission à redonner à Podia derrière. Ok ? Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller et très rapidement sur l'abonnement Shaker qui est bien sûr plus cher, qui est plus onéreux, c'est... Voilà. Mais il faut passer là-dessus si tu veux vendre un petit peu plus sur Podia. Sachant que dans ses abonnements n'est pas inclus, je ne sais pas si j'ai des vidéos, des photos, tout ça, n'est pas inclus. Donc, les équipiers hors Podia Pro, si tu travailles avec moi, il n'y a pas de frais d'équipier, par exemple. Par contre, il y a 20 dollars par mois pour un équipier, 50 dollars par mois pour 5 équipiers, 100 dollars par mois pour 20 équipiers. Sachant que si tu regardes ce tutoriel aujourd'hui que c'est toi qui utilises Podia, tu as peut-être une personne qui travaille avec toi, donc ça va te coûter 20 dollars en plus par mois. Sauf si c'est un Podia Pro. Ensuite, à rajouter à ça, c'est si tu utilises Podia pour envoyer des emails. Donc, tout ce qui est email de vente, tout ce qui est email de transaction, email pour créer son compte, etc., tout ça, c'est gratuit. Là, on parle de tout ce qui est newsletter et les emails automatiques, par exemple, les emails de bienvenue à la newsletter, si tu veux faire des séquences pour vendre des produits, tout ça, ça va être dans la partie Podia email qui est donc en plus, si tu as plus de 100 inscrits à ta liste email. 100 inscrits à ta liste email, ça ne veut pas dire sans client, ça ne veut pas dire sans adresse mail dans ton audience, ça veut dire sans inscrits à ta liste email. à partir du moment où tu as plus de 100 inscrits, tu vois que le prix augmente en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans ta liste. Pour une liste de 500 personnes, c'est 9 dollars par mois, 84 dollars si tu paies à l'année. Pour une liste de 5000 personnes, on est à 42 dollars, ce qui est un petit peu en dessous des prix classiques des services d'emailing, par exemple, Mailerlead, Mailchimp, etc. Sachant que quand même, Podia email, c'est un service qui a un petit peu moins de fonctions que ça, ce qui est en fait un avantage si tu as tendance à te perdre un petit peu dans les fonctions, si tu as tendance à ne pas savoir trop où cliquer, c'est quand même pas mal d'avoir un service où il y a moins de choses à cliquer. Par contre, si tu veux faire des choses un petit peu plus complexes, Podia email, ce n'est pas forcément pour toi. Ok ? Donc, à quoi est-ce que ça peut te revenir si tu es quelqu'un avec un abonnement classique, donc on met 89 dollars par mois plus une liste email qui est à, par exemple, 1500 personnes, 17 dollars, on est à une centaine d'euros, une centaine d'euros par mois pour utiliser Podia pleinement, sans être limité par rien du tout, c'est-à-dire que dès le moment où tu as une idée de produit, tu peux le mettre en ligne, dès le moment où tu veux envoyer un email, tu peux envoyer un email, sachant que c'est le nombre de personnes dans ta liste email, ce n'est pas du tout limité au nombre d'emails que tu peux envoyer. Si tu veux envoyer trois emails par jour à 100 personnes, c'est toujours gratuit. Ok. Voilà, au niveau de l'abonnement Podia, cette fois-ci, c'est sûr, on passe à la partie produit. Ok, alors, comment créer un produit sur Podia ? On rentre dans le vif du sujet. Donc là, on est sur le tableau de bord de Podia, ce que je t'invite à faire en même temps que moi. Donc, une fois sur le tableau de bord de Podia, pour créer un produit, on va aller dans la partie produit, ici, tout en haut. On va aller dans la liste des produits. Moi, je préfère faire comme ça plutôt, mais tu peux cliquer sur New Product directement. Nous, on va aller dans All Product. Toi, normalement, si c'est le premier produit que tu crées sur Podia, il n'y a rien ici. Mais ici, on voit qu'on a déjà deux produits qui sont créés. À partir de là, on va cliquer sur le gros bouton New Product, tout en haut à droite ici, en violet. Et on a deux choses à décider. Une chose importante et une chose qui n'est pas très importante. La première chose qu'il nous demande, c'est le nom du produit. Et ça, c'est la chose qui n'est pas très importante. Dans le sens où ce que tu mets ici, ce n'est pas grave parce que tu peux toujours le changer. Ok ? Voilà. Si on appelle ça cahier de méditation, on appelle ça cahier de méditation et demain, on pourra l'appeler différemment. Ok ? On pourra lui donner un nom un petit peu plus marketing, etc. Ok ? Moi ici, j'ai déjà un cahier de méditation. Qu'est-ce que je vais créer ? Je vais créer une méditation guidée. Tiens. Méditation guidée, voilà, c'est le nom de mon produit. Encore une fois, ce n'est pas trop important. Ça, on peut toujours le changer derrière. Par contre, ce qui est beaucoup plus important, voire crucial, parce qu'on ne peut pas le changer derrière, et j'insiste parce que j'ai des commentaires et des emails et des questions de mes clients tout le temps là-dessus, on ne peut pas changer le type d'un produit. D'accord ? Donc, si tu te trompes ici et que tu cliques sur Create Product et que derrière, tu te dis « Ah zut, je n'ai pas créé le bon type de produit », il faudra redémarrer de zéro. Il faudra que tu crées un nouveau produit, que tu supprimes le produit que tu as créé et changer cette partie-là. Je sais, c'est un peu chiant. J'ai fait un retour à Podia là-dessus. On verra s'il change. Je pense que techniquement, je ne suis pas sûre que ce soit possible de revenir en arrière par rapport à là-dessus. Donc, tu as cinq choix ici. Online Course qui veut dire « Formation en français ». Donc, ici, il s'agit d'un produit qui est majoritairement consultable en ligne. D'accord ? Les vidéos vont être hébergées dans Podia et la personne va pouvoir regarder les vidéos sur Podia dans son compte client. C'est un produit dans lequel tu peux ajouter des quiz, tu peux ajouter du texte, tu peux aussi ajouter des fichiers à télécharger, mais attention, ici, pas des vidéos. Tu peux ajouter, par exemple, des PDF à télécharger. Tu peux aussi ajouter ce qu'on appelle des intégrations, par exemple, un formulaire Typeform, un formulaire Fillout. tu peux ajouter aussi d'autres intégrations comme d'autres quiz. Tu peux ajouter un Google Sheet, par exemple, intégré directement dedans, des vidéos YouTube. C'est le type de produit qui est le plus complet et dans la majorité des cas, c'est ce que tu vas devoir télécharger, enfin, ce que tu vas devoir sélectionner ici. Le deuxième type de produit, le Digital Download, c'est un produit téléchargeable. Un produit téléchargeable, c'est donc un fichier ou une collection de fichiers, comme ils disent ici, pour que la personne va pouvoir télécharger sur son ordinateur. Donc, c'est plutôt intéressant quand tu vends un e-book, sachant que, dès le moment où tu veux ajouter une vidéo que les gens peuvent consulter, il vaut mieux cliquer sur Online Course, même si le cœur de ton produit ait quelque chose à télécharger. Parce que, si tu ajoutes une vidéo sur Digital Download, sur un produit téléchargeable, les gens vont être obligés de télécharger la vidéo pour regarder la vidéo. Ok ? Donc, fais bien attention ici entre formation et produit téléchargeable. Le troisième type de produit, il s'agit d'un webinaire. C'est une formation que tu vas délivrer en direct sur Zoom ou avec un outil comme YouTube Webinar, qui te permet d'avoir des vidéos qui sont en direct où les gens peuvent plus ou moins interagir avec toi. Si tu fais, par exemple, comme mon client du pilates en direct, c'est dans Webinar qu'il va falloir cliquer. Le bundle, ensuite, c'est en fait un pack de produits. Donc, ce n'est pas un produit à part entière dans le sens où tu ne peux pas ajouter des fichiers sur le bundle. Ce que tu vas faire, c'est sélectionner des produits qui existent déjà dans ton catalogue Podia et auxquels les gens vont avoir accès s'ils achètent le bundle. Il y a ensuite la session de coaching, le coaching session. Attention, ici, la session de coaching, c'est intéressant sur Podia. Sauf que, les gens ne peuvent pas acheter plusieurs fois le même produit sur Podia. donc, si tu fais des consultations, ce n'est pas forcément très intéressant d'avoir des gens qui achètent une session de consultation ici. Tu vois, moi, par exemple, sur mon site, j'ai des sessions de consultation où tu peux venir me voir pendant une heure pour parler de ton projet ou pour que je t'aide à trouver une solution à un problème que tu as sur Podia, sur Notion ou sur ChatGPT. et du coup, moi, je ne les vends pas via Podia, celles-là. Je les vends via un système qui s'appelle Calendly qui est de toute façon en fait plus ou moins obligatoire puisque un produit coaching sur Podia, en fait, les gens achètent sur Podia et ensuite, ils sont présentés un calendrier sur lequel les gens peuvent aller réserver une séance avec toi, en fait. Donc, la séance de coaching sur Podia, je ne connais pas grand monde qui l'utilise. Ce n'est pas hyper intéressant. C'est juste intéressant si tu n'as pas envie d'avoir un abonnement Calendly en plus parce que l'abonnement Calendly gratuit te permet d'avoir des gens qui juste réservent à un créneau. L'abonnement payant te permet de faire payer les gens avant qu'ils achètent ou qu'ils réservent une session avec toi. Donc, l'abonnement, la session coaching sur Podia, bof, bof. Si tu as des doutes, tu n'hésites pas à me poser une question dans les commentaires ou si c'est urgent ou si tu as besoin de détails et qu'on parle de ça ensemble, prends une consultation avec moi. Ici, 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 qu'est-ce que je vais faire ? méditation guidée. Est-ce que c'est intéressant pour moi d'avoir une formation ou est-ce que c'est plutôt un produit téléchargeable ? Je sais que ce n'est pas le reste en tout cas. Je vais mettre une formation parce que je veux que ma méditation guidée puisse être écoutée sur le tableau de bord. D'accord ? Et si je veux ajouter une vidéo, je vais pouvoir l'ajouter comme ça. Donc, je vais créer une formation et je clique sur Create Product et normalement, je suis renvoyée vers mon tableau de création de produits. Ok. Alors, tu as plusieurs onglets encore une fois ici et encore une fois, le réflexe, ça va être de faire les onglets au fur et à mesure sachant que la première chose à faire et je n'ai pas préparé de méditation guidée à l'avance mais ce n'est pas grave. La première chose à faire, c'est d'ajouter tes fichiers. Tu as deux boutons ici une leçon ou une section. La différence entre les deux. Une leçon, c'est une page où il va y avoir quelque chose qui s'affiche. Par exemple, une vidéo, par exemple, un PDF, par exemple, un texte, par exemple, un audio et la section, c'est comme un espèce de chapitre en fait. Donc là, pour le coup, méditation guidée, peut-être que c'est plutôt des méditations guidées et dans ce sens-là, je vais aller ajouter des sections. Par exemple, une section sur « Les méditations guidées pour retrouver confiance en soi ». Donc là, c'est le titre de ma section. Je peux ajouter une description si je veux, je ne suis pas obligée. Sachant que quand tu travailles avec les sections, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux ouvrir les sections au fur et à mesure en fonction de la date d'achat de la personne. Par exemple, ouvrir la section numéro 1 immédiatement, ouvrir la section numéro 2 deux jours plus tard, la section numéro 3 trois jours plus tard, etc. Là, je vais le mettre directement. Ok, donc je crée ma section qui est donc un chapitre et à l'intérieur de cette section, je vais pouvoir aller ajouter des leçons. Différents types de leçons ici, une leçon texte qui me permet d'avoir l'éditeur de texte qui permet d'ajouter aussi des fichiers en fait, mais qui se présente sous la forme d'un titre et ensuite un texte dans lequel je peux ajouter des fichiers à télécharger, des images, du texte, etc. Ensuite, le embed, ça veut dire intégration en anglais et ça te permet d'ajouter par exemple un Google Sheet, par exemple une vidéo YouTube, par exemple un son de Soundcloud, un TikTok, un tweet, etc. Tu peux ajouter ça ici. Le quiz qui te permet de faire des QCM en fait. Donc le quiz c'est quand même assez limité dans le sens où tu ne peux pas avoir des types de questions trop complexes. C'est vraiment un QCM avec un résultat à la fin, c'est tout. Tu ne peux pas non plus limiter l'accès de la suite de Podia en fonction des résultats du quiz. C'est vraiment là juste comme un petit jeu en fait. Tu peux ajouter une session de coaching et tu peux ajouter des fichiers. Donc par exemple, si tu ajoutes une méditation guidée, on va aller ajouter des fichiers puis on va aller chercher. Je ne sais pas si j'ai des fichiers audio quelque part. probablement pas. Donc ce n'est pas grave, je vais aller ajouter celui-là. C'est mon badge Podia Pro. OK ? Donc on attend toujours que le petit cercle se termine. Là, comme c'est une photo, c'est très rapide. Quand tu as des vidéos qui sont un petit peu plus lourdes, ça peut prendre un petit peu plus de temps. prend bien le temps d'intégrer les fichiers directement, sachant qu'à partir du moment où tu as cette configuration-là, tu peux aller chercher les fichiers et les glisser déposer à l'intérieur des sections. OK ? Et tu peux les prendre et aller les modifier dans d'autres sections, par exemple. Donc je vais rajouter une deuxième section, par exemple. Hop ! Ce sont les méditations guidées pour retrouver son calme. OK ? Donc, deuxième chapitre. Peut-être que mon Podia Pro Badge, je voudrais plutôt le mettre ici et donc du coup, je vais pouvoir aller le faire glisser là. OK ? Donc c'est assez intuitif dans le sens où dès le moment où tu as tes différentes parties, c'est bon, elles y sont. Si tu veux voir à quoi ça ressemble pour ton client, il faut cliquer ici sur les trois petits points et cliquer sur View Product, la première. OK ? Et donc, il va nous amener sur cette page qui a par défaut le header et le footer de notre site web. Donc là, c'est ce qu'il y a ici, tu vois, cette partie-là plus cette partie-là. Et donc, je retourne sur mon site Podia qui est là plutôt. et donc à l'intérieur, j'ai mon produit qui est ici où je vais pouvoir aller regarder les différentes parties. J'ai mon image qui a été intégrée et j'ai ma section qui est là, sachant que les sections vides, elles n'apparaissent pas. OK ? Donc c'est ça à quoi ça ressemble pour mon client, sachant qu'il n'y a pas moyen de modifier la façon dont ces différentes parties sont intégrées les unes avec les autres. OK ? On retourne là-dessus. Donc une fois que j'ai ajouté tous mes fichiers et que j'ai regardé que ça me convient, que pour mon client, ce n'est pas trop mal, je vais aller dans l'onglet d'après. OK ? Sachant qu'ici, il n'y a pas de bouton sauvegarder, donc les parties que tu fais, elles sont forcément sauvegardées. Et donc, s'il y a quelqu'un qui est client dans ce produit et qui a accès à ce produit, les modifications que tu fais, elles apparaissent forcément pour la personne, sachant que tu peux fermer certaines parties si tu ne veux pas que cette partie-là soit accessible, par exemple, tu peux la mettre set as hidden. Ça veut dire que ça cache cette leçon-là. OK ? Tu peux re-télécharger ici. Et attention avec ce bouton-là, enable preview, ça veut dire que les gens qui n'ont pas acheté le produit mais qui ont accès à la page avec le contenu de la formation pourront visionner cette leçon. Donc fais attention ici. à ne pas activer enable preview sur l'ensemble de ta formation. Je pense que si tu veux donner accès à une partie, il vaut mieux l'intégrer directement sur la page de vente plutôt que d'utiliser cette option. C'est plus intéressant. Donc, onglet numéro 2, les détails. C'est ici que tu vas pouvoir aller remodifier le nom de ton fichier, de ton produit. Donc, le nom de mon produit. Alors là, par exemple, ce sont des méditations guidées. OK ? Une collection de méditations guidées, on va l'appeler comme ça. Voilà. Tu peux ajouter une image ici. Alors, je vais aller chercher une image méditation. Méditation. Voilà. On va mettre ça comme image. La description ici. Ceci est une collection. Alors, bien sûr, ce que je fais ici de méditation, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut que ce soit un petit peu plus copyrighté, etc. Là, ce que je te mets ici, c'est juste pour te montrer à quoi ça peut ressembler parce que les informations que tu vas mettre ici, elles peuvent apparaître sur ta page de vente. Par défaut, il y a certaines parties de ta page de vente qui vont être créées automatiquement, à partir de ces informations-là. OK. Donc, le nom, l'image et la description. Alors, on a mis quoi ? Pour retrouver son calme et retrouver sa confiance en soi. Voilà. Tu peux faire quelque chose de plus long et ne fais pas quelque chose de trop long ici, sachant que si tu as besoin de plus de place, tu peux toujours en mettre un petit peu plus là. Mais ne fais pas quelque chose de trop long ici parce que ce ne sera pas joli dans ta page de vente. 4-5 lignes grand maximum, 4-3 c'est mieux. Tu vois, 3 lignes c'est bien. Les catégories. Catégories intéressantes, ça te permet d'aller chercher, d'aller dire à Podia, ici, à cet endroit de mon site, je veux que tu montres les produits qui sont dans telle catégorie. Ça peut être intéressant si tu commences à avoir beaucoup de produits et qu'il faut faire un petit peu de tri ou qu'il faut qu'il y ait des endroits dans ton site qui soient plus centrés sur telle catégorie plutôt que sur d'autres. Je ne sais pas si sur mon site c'est très subtil. Donc j'ai deux catégories qui sont ici. J'ai la catégorie les plus récents qui sont les produits les plus récents et le catalogue complet ce qui me permet d'avoir du coup deux visuels différents en fait au niveau de mon Podia. Après, je crois que c'était chez Anna que j'ai fait des produits différents au niveau... Voilà, c'est ça. Dans la partie des cadeaux par exemple, j'ai mis les produits qui sont les produits gratuits. Donc là, il n'y a que les produits gratuits qui apparaissent et si elle rajoute un produit gratuit, il va apparaître ici de manière automatique. Dans la partie évoluer, c'est plutôt les programmes qui sont payants. Et dans la partie coaching, c'est uniquement les produits de coaching. Voilà. C'est ma montre qui m'envoie des notifications. Et je vais retourner du coup dans Podia pour te parler des catégories. Donc ici, peut-être que ma catégorie méditation, c'est intéressante. Intéressant ici. Sachant qu'il vaut mieux avoir trop de catégories que pas assez, mais qu'au bout d'un moment, ça devient compliqué de savoir quelles catégories, machin et tout. Donc voilà. Fais ton système dans ta tête. Sachant que si tu veux modifier un titre de catégorie, tu peux le faire ici. Hop, en allant cliquer là. Voilà, par exemple, méditation, peut-être que je peux lui mettre un S. Et donc, c'est modifié sur tous les produits différemment. Par contre, si tu supprimes ici une catégorie, elle est supprimée partout. Donc fais attention à ne pas supprimer des catégories ici. Si tu crées une catégorie, elle apparaîtra sur les autres produits aussi. Et il faudra aller la cocher si tu veux que ce produit apparaisse dans telle catégorie. Ensuite, ici, les options. Selon ton abonnement, tu peux donner un certificat de fin de cours. Donc quand la personne a visionné toutes les différentes parties de ton cours, tu peux lui donner un certificat. Sachant qu'il me semble que c'est un élément qualificateur, enfin un élément obligatoire si tu veux être organisme de formation ou si tu veux que tes formations soient dans le... comment on appelle ça ? Dans le groupe des organismes de formation, il faut impérativement qu'il y ait un certificat. Ensuite, la partie commentaire ici, c'est que quand on est là, par exemple, je rentre ici, on peut rajouter des commentaires. Alors là, je ne peux pas parce que je suis dans le mode preview parce que c'est moi qui suis connectée à mon propre site. Mais voilà, les clients peuvent rajouter des commentaires sachant que tu peux le désactiver si tu veux ici. Il y a deux façons de le désactiver. Soit tu les mets en hidden, ça veut dire que les clients ne peuvent pas poster de commentaires et si jamais il y a déjà des commentaires, ils ne seront pas montrés ou locked dans le sens où si jamais il y a des commentaires, ils seront quand même montrés mais les personnes ne pourront pas créer de nouveaux commentaires. Alors là, ça dépend de ta stratégie. Je pense que sur les produits digitaux, les commentaires, ce n'est pas hyper important, hyper intéressant mais à toi de voir et à toi de savoir par rapport à tes propres clients comment ça fonctionne. Ok ? Donc une fois que ça c'est fait, on passe dans l'onglet d'après qui est l'onglet prix. où on va pouvoir aller déterminer un prix et des upsells. Alors, le prix c'est ici. Donc là, il est en gratuit. Je pense que je ne peux pas le passer en autre chose parce que de toute façon, je n'ai pas connecté Paypal ou Stripe. Donc, produit gratuit, ça veut dire que les personnes qui s'inscrivent à ce produit, elles n'ont pas à payer. Dans le bon de commande, elles ont juste à créer un compte et le produit va être ajouté à leur espace client sauf qu'ils ne sont pas clients. D'accord ? Ici, deuxième option, la partie Wait List. C'est ce que je t'ai montré ici dans GPTPDV. À la place du bouton Acheter, il y a en fait un petit formulaire où les gens peuvent rentrer leur adresse mail et moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont intéressées. Donc, ça n'engage à rien au niveau du client mais ça veut dire « Hé, moi je suis intéressée » donc c'est une espèce de liste d'attente. Et la troisième option, c'est la partie payante où tu peux, alors là, je ne peux pas te le montrer parce que je n'ai pas Stripe et Paypal qui sont activés, mais où tu peux mettre un prix et un prix en plusieurs fois. Par exemple, un prix, un prix, je ne sais pas, tu as un gros programme de formation, peut-être qu'il est à 1000 euros. On va donner, on va prendre des chiffres ronds comme ça, comme ça, ce sera plus simple. Peut-être qu'il est à 1000 euros ou peut-être que tu peux faire un paiement en plusieurs fois, peut-être en 10 fois et donc du coup, tu fais un paiement en 100 euros fois 10. Sachant que tu peux faire un paiement en plusieurs fois qui est plus élevé que le produit, que le paiement en une fois, ce qui incite un petit peu les gens à payer tout d'un coup plutôt que de payer avec des mensualités. Sachant que c'est forcément des mensualités, tu ne peux pas faire un paiement en deux fois tous les six mois par exemple. Ce n'est pas possible. quoi d'autre ? J'avais une... J'ai une note mentale qui bippe dans ma tête en disant qu'il y a autre chose à dire là-dessus. Je reprends ce que j'ai ce que j'ai mes notes. Hop. Je reprends mes notes sur la partie pricing. Oui, sachant que quand tu fais un paiement en plusieurs fois, c'est quand même un risque. C'est un risque parce que si une personne annule sa carte bancaire entre deux ou fait une opposition de paiement ou enfin, il y a plein de situations dans lesquelles le client ne va pas forcément payer jusqu'au bout. Voilà, c'est un risque de faire un paiement en plusieurs fois. Je voulais te le dire quand même parce qu'il faut le savoir. Il faut le savoir. Une fois que tu as sélectionné ce que tu veux, tu cliques sur Save ici. C'est sauvegarder. Tu auras un récapitulatif ici de combien c'est. Et tu peux sélectionner des upsells. Alors, les upsells, hyper intéressants. Les upsells, ça te permet de vendre plus de produits à quelqu'un qui vient d'acheter un produit. Par exemple, tu viens d'acheter le cahier de méditation, peut-être que tu serais intéressé par un autre produit tout de suite, là maintenant, sachant que les gens les plus à même pour acheter quelque chose chez toi, c'est les gens qui viennent d'acheter quelque chose parce qu'ils sont hyper motivés. Et moi, je le vois sur JustFrenchIt ou sur Marie Drouvin. Quand il y a quelqu'un qui achète une formation, qui achète un atelier, qui achète quelque chose, 50%, dans 50% des cas, et encore, c'est un petit pourcentage. Je pense que c'est plus que ça. Je n'ai pas fait mes statistiques précises, mais je pense que dans plus de 50% des cas, il y a quelqu'un qui achète quelque chose derrière. Donc, ça permet d'augmenter le panier moyen des clients. Ça permet aux clients d'avoir peut-être une réduction sur un produit qu'ils avaient l'intention d'acheter plus tard, mais qu'ils n'étaient pas sûres. Et le doute, ce n'est pas une très bonne stratégie marketing. Donc, pouvoir lui proposer le produit derrière, direct, avec une réduction, ça permet d'être sûr que la personne va acheter derrière. Donc, des upsells. Alors là, c'est pareil, je ne peux pas te le montrer, mais tu peux modifier la page d'upsells qui va présenter les différents upsells les uns à la suite des autres. Donc, jusqu'ici, je te disais, il faut en mettre trois. Je pense que ce n'est pas plus intéressant d'en mettre plus de deux maintenant parce qu'il y a ces pages les unes à la suite des autres. Donc, il vaut mieux faire un upsell, voire deux, si vraiment c'est intéressant d'en mettre un deuxième. Mais un upsell, c'est déjà pas mal. Donc, tu vas pouvoir aller sélectionner ici en cliquant sur New upsell. Quel produit est-ce que tu veux mettre en upsell ? Et si tu veux faire une réduction dessus, tu n'es pas obligé de mettre une réduction. Je t'invite quand même à mettre une réduction. C'est ce qui est plus intéressant ici. Et c'est pour ça que les gens achètent derrière, c'est parce qu'il y a une réduction. Donc, de sélectionner soit une réduction en pourcentage, soit une réduction en euros. Une fois que ça, c'est fait, on va dans le dernier onglet qui est un petit peu la bête noire de mes clients. Availability, la visibilité de mon produit. Alors, attends, je prends mes notes là-dessus parce que je t'ai fait une page dans le guide Podia complet qui récapitule ce qui se passe quand tu changes quelque chose ici. Donc, la visibilité de ton produit. Ton produit, il peut être en brouillon ou publié. En brouillon, les personnes ne peuvent pas l'acheter. Et si jamais tu avais un produit qui avait déjà été publié, qui avait déjà été acheté et que tu le repasses en brouillon, les gens qui l'avaient acheté ont pu accès au produit puisque le produit est en brouillon. Ok. Donc, pas terrible de repasser un produit publié en brouillon. Par contre, en effet, quand tu es en train de travailler dessus, que tu n'as pas encore publié le produit, soit tu le mets en liste d'attente et tu le publies, soit tu le laisses en brouillon pour ne pas qu'il apparaisse à aucun moment sur ton site, à aucun moment dans le tableau de bord de tes clients et à aucun moment sur ton site et que du coup, tu sois tranquille pour pouvoir faire les modifications que tu veux. Ok. Donc, draft. Sachant que si tu cliques ici, donc draft ou published. Ok. Et tu pourras aussi, si tu cliques sur le gros bouton violet ici pour la première fois publish, il sera passé en publié aussi. Ensuite, la visibilité de ton produit. Un produit peut être caché ou visible. Un produit qui est visible, il apparaît sur ton site. par exemple, il apparaît si tu fais une page avec la liste de tes formations, avec un bloc produit. On en reparlera dans la partie sur comment créer un site. Si tu fais un bloc produit avec tes produits et que ici, apparaîtront uniquement les produits qui sont visibles. Ok. Les produits qui sont cachés n'apparaîtront pas ici. De la même manière, les produits qui sont cachés n'apparaîtront pas non plus sur l'onglet les autres programmes qui est un onglet qui apparaît dans le tableau de bord de tes clients où ils vont avoir la liste des produits qu'ils ont déjà et la liste des produits qui existent mais qui n'ont pas encore. Auxquels ils n'ont pas encore accès ou auxquels ils n'ont pas encore acheté l'accès. Ok. Donc, le mettre en hidden, ça peut être intéressant dans des situations où tu as un produit qui est uniquement réservé aux hyper VIP. Un produit que tu n'as pas envie de mettre en avant sur ton site qui est un ancien produit que tu n'as pas vraiment envie de vendre mais que de temps en temps tu vends mais qu'en même temps tu n'as pas envie qu'il apparaisse partout. Sachant que les gens qui ont l'URL spécifique vers un produit qui est hidden vers la page de vente d'un produit qui est hidden ils auront accès à la page de vente et ils pourront l'acheter. Et c'est ça la différence entre la visibilité et l'accès. Donc un produit qui est caché mais qui est ouvert les gens qui ont accès à l'URL de la page de vente pour acheter le produit pourront acheter le produit parce qu'il est ouvert. Par contre, s'il est fermé on ne pourra pas accès au produit. S'il est fermé et visible il apparaîtra dans cette liste de produits mais quand je cliquerai dessus je ne pourrai pas l'acheter parce que ce sera marqué qu'il est fermé. Ok ? Alors je t'ai fait une liste récapitulative dans le guide Podia complet qui est beaucoup plus clair que ça avec un tableau ça peut te... Voilà. Mais par défaut si tu veux qu'un produit soit... que tes clients puissent l'acheter et qu'il apparaisse sur ton site il faut qu'il soit visible et ouvert et publié. Publier, ouvert, visible. Là il est en draft parce que je ne peux pas le publier mais publié, visible, ouvert. Ok ? Si tu as des questions n'hésite pas dans les commentaires. Ok ? Alors dans ensuite les limites les limites il s'agit de limiter les ventes ou de limiter l'accès au produit en dehors de cette visibilité. Ok ? Par exemple de mettre une date de commencement du produit. Si tu veux que tout le monde commence à la même date date de commencement. Par exemple si tu fais un gros programme qui démarre en avril et il y a trois mois de programme c'est là ici que tu vas pouvoir mettre une date de commencement. Ça veut dire que les clients n'auront accès à l'intérieur du produit qu'à partir de la date de commencement. Ok ? La sign up limit c'est si tu veux limiter le nombre de clients qui peuvent acheter ce produit. Ça peut être intéressant si tu fais des trucs en direct si tu fais du coaching de groupe ou ce genre de choses. peut-être que tu ne peux pas avoir 500 étudiants en même temps ou 500 clients en même temps. Peut-être que tu veux limiter à 50 peut-être que tu veux limiter à 20 peut-être que tu veux limiter à 5 ça peut être aussi une technique marketing en disant voilà je lance ce produit mais je n'ai pas envie que tout le monde ait accès et donc du coup je mets une limite sur le nombre de clients qui peuvent avoir accès à ce produit. Et ensuite la durée du produit c'est la durée d'accès du produit. est-ce que tu veux que les clients qui achètent ce produit aient accès à ce produit à vie dans le sens où à vie c'est l'avis de ton site internet ou est-ce que tu veux qu'il y ait une limite d'accès par exemple un an par exemple trois mois par exemple un mois ça peut motiver un petit peu les gens à consulter la formation ou l'information à l'intérieur de ta formation de ton produit parce qu'on se rend compte quand même que quand on vend des produits digitaux alors il y a ces histoires de statistiques qui nous parviennent pas parce que les gens utilisent des navigateurs qui sont de plus en plus sécurisés mais il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui achètent et qui consomment jamais les produits est-ce que c'est des gens qui alors moi je sais pas moi ça me viendrait jamais à l'esprit d'acheter quelque chose que je consomme pas mais voilà sachant que dans le domaine digital il y a des gens qui achètent des formations et qui les consomment jamais et si tu leur dis voilà attention quand vous achetez cette formation vous n'y avez accès que pour un certain nombre de jours ou un certain nombre de mois peut-être que cette personne là elle serait un petit peu plus motivée pour regarder la formation c'est pas magique non plus comme technique marketing mais voilà ça a le mérite d'exister disons-le comme ça voilà alors maintenant qu'on a créé notre produit hop je reviens dans mes notes de mon produit et je sors de la visibilité yes alors attends je reviens tout en haut pop pop yes maintenant qu'on a créé notre produit donc l'intérieur de notre produit il est créé il nous reste à créer la page de vente la page de vente c'est la page où les gens arrivent pour acheter le produit donc sur mon site par exemple ok on arrive peut-être sur la page d'accueil ok peut-être que ce qui nous intéresse c'est les formations donc on clique sur la page des formations on arrive sur cette page de formation et puis peut-être que ce qui m'intéresse c'est l'outil la formation sur chat GPT GPT assistant ok je clique dessus et c'est cette page qui est en fait la page de vente c'est la page où je présente ce qu'il y a à l'intérieur de mon produit en quoi est-ce que ça va changer la vie ou le quotidien de la personne qui va acheter ce produit qu'est-ce que ça va leur apporter les bénéfices comment ça fonctionne etc et surtout avoir ce gros bouton là marqué acheter maintenant qui les envoie vers ce que j'appelle le bon de commande et je te montre à quoi ça ressemble parce qu'on est dedans où ils vont pouvoir rentrer leur adresse mail rentrer leur coordonnée de facturation et faire le paiement ou procéder au paiement ok donc il faut que cette page de vente cette page là elle soit faite bien sûr ce qui est bien avec Podia c'est que cette page de vente elle est automatiquement faite alors attention quand je dis automatiquement tu vas voir à quoi ça ressemble pour accéder à cette page deux solutions soit on va dans l'éditeur de site ici et on navigue jusqu'à la page soit plus simple on clique sur les trois petits points edit sales page sachant que si on est sur la liste des produits ici hop je retourne là dessus ma collection de méditation guidée je peux aussi cliquer sur les trois petits points et aller edit sales page ça nous amène sur l'éditeur de site bienvenue dans l'éditeur de site où tu vas passer une certaine partie de ton temps quand tu es sur Podia alors l'éditeur de site il ne faut pas en avoir peur c'est assez simple dans le sens où si tu cliques sur quelque chose par exemple ici hop sur la partie de gauche tu vas avoir toutes les parties à modifier ok si je clique ici hop c'est pareil partie de gauche j'ai la partie et tu vois que on voit en fait ce qu'on va ce qu'on va modifier en cliquant dessus voilà donc le header le footer par défaut sont sur toutes les pages de ton de ton Podia le header c'est cette partie là où de manière générale va y avoir ton logo la navigation et le bouton se connecter qui permet aux personnes qui ont déjà acheté quelque chose chez toi de se connecter sur leur tableau de bord ok et le footer qui contient les conditions générales de vente et la politique de confidentialité dont on reparlera parce que ça c'est impératif si tu veux que ton site soit hébergé sur Podia donc tu vois que par défaut dans ma page de vente il y a deux choses il y a un bloc ici qui est ce qu'on appelle un bloc bannière ça fonctionne comme les legos donc le header et le footer ils sont là par défaut et après entre les deux je peux ajouter avec les petits plus des choses et il y a déjà deux blocs qui sont créés le premier bloc si on clique dessus tu vois que sur la partie gauche tout en haut on a le nom du type de bloc que c'est ce bloc là c'est un bloc bannère qui qui en fait va aller chercher les informations qu'on a mis dans la partie détail de notre produit donc le titre la description et la photo et qui va mettre un bouton obtenir maintenant moi je vais le changer parce que obtenir ah oui obtenir quand c'est quand c'est gratuit et acheter maintenant hop quand c'est payant sachant que plus tard ce sera payant donc pour l'instant je mets acheter ok tu peux modifier tout ça parce que peut-être qu'à ce moment là t'as envie d'un bouton acheter maintenant mais t'as pas forcément envie que ce soit marqué collection de méditation guidée machin et tout donc sur le côté ici tu vois que tu peux aller changer les différentes parties le média donc c'est la photo ici tu vois que par défaut c'est l'image mais tu peux aller mettre une autre vidéo ou même carrément changer l'image t'as deux options ici choose image qui te permet d'aller dans ton ordinateur pour aller chercher des images sachant que tu peux aussi faire un glisser déposer par exemple hop glisser déposer tu vois là j'ai un fichier hop je vais glisser là dessus je vais pas le faire ici parce que c'est pas intéressant ou alors chercher des images qui t'amènent dans unsplash qui est une banque d'images libres de droit c'est intéressant si t'as pas envie de te prendre la tête par exemple ici je cherche méditation c'est ce que j'avais fait dans la partie détail et je vais aller chercher toutes les parties qui sont peut-être que c'est plutôt celle-là que je veux mettre en avant ici voilà ça 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 change pas ce que j'ai mis dans les détails ça en fait ça ça passe au-dessus de des informations par défaut ok c'est pareil tu vois que la description elle est vide ici mais en fait elle a quelque chose ici si je modifie ici si je mets blablabla ça modifie ma description par défaut ok et je la enlève et normalement je vais alors là ça le fait pas mais ma description par défaut elle y sera ok je peux changer le nom ici aussi autre chose intéressante t'es pas obligé de montrer tous ces petits trucs en plus qu'on a ici tous ces petites ces petits détails qu'on a en plus par exemple peut-être que t'as pas envie de mettre le prix ici hop j'enlève le prix peut-être que t'as pas envie de mettre le type parce que sachant que ça c'est une c'est une traduction que j'ai déjà signanée à Pauly en disant que c'est pas vraiment un cours c'est plutôt une formation donc ça je l'enlève la description ici elle apparaît pas mais on peut l'enlever aussi la product availability availability c'est si ton produit il est fermé ce sera marqué qu'il est fermé donc je t'invite à le laisser le nombre le nombre de leçons qu'il y a dans ton produit hop on l'enlève par exemple ça c'est pas intéressant de savoir et puis s'il y a une durée ou s'il y a une date de commencement ce sera ici aussi ok donc sachant que sur le côté gauche tu auras toujours une partie dans la plupart des blocs tu auras une partie contenue donc c'est les textes les images etc pour les changer et la partie design qui te permet de changer l'ordre de toutes ces différentes parties on a de plus en plus d'options sur la partie design et plus ça va plus on en a après ça veut pas dire que t'es obligé d'aller tout toucher ça veut pas dire que t'es obligé de faire un truc totalement compliqué à chaque fois tu peux tout simplement juste changer moi j'aime bien changer quelque chose comme le ratio de l'image donc là c'est l'image classique mais peut-être que je veux plutôt faire un carré voilà ce qui permet de changer très rapidement ou plutôt un portrait ou plutôt un landscape ou plutôt un carré moi j'aime bien j'aime bien comme ça un carré et je vais le mettre en plus petit et peut-être que je vais modifier les coins pour que ce soit rond et donc du coup ça me fait un rond comme ça ce qui est assez rigolo et peut-être que du coup j'ai envie que cette photo elle apparaisse plutôt au-dessus et du coup collection de méditation guidée en dessous ou dans l'autre sens je vais pouvoir aller changer ça dans la partie layout ici donc l'organisation ou en fait si tu regardes les petits pictogrammes tu sais à peu près où l'image va arriver par exemple ici top center ça me permet d'avoir l'image ici ce qui pourrait me permettre par exemple de faire quelque chose qui ressemble à presque un article de blog ici peut-être que je préfère avoir l'image en dessous donc je vais mettre l'image plutôt alors elle est où en dessous elle est là voilà peut-être plutôt dans ce sens là ou alors plutôt de manière générale moi c'est plutôt comme ça ou dans l'autre sens comme ça voilà le width ici le width ça te permet de changer la largeur de l'image en pourcentage combien est-ce qu'elle prend de place par rapport à cette partie là ok ok donc j'ai ma collection de méditation guidée ici ça c'est le premier bloc le bloc banner tu peux en ajouter plusieurs sur ta page de vente si on va sur GPT Assistant tu vois que ça c'est un premier bloc banner d'accord donc il y a l'image que j'ai assigné à ma formation et il y a le bouton acheter maintenant avec j'ai modifié le titre pour que ce soit pas le titre de la formation on met plutôt une accroche avec en dessous un texte qui est pas le texte de la description qui est plutôt un texte autre et si on redescend un petit peu on va voir qu'il y a le bloc banner il est une deuxième fois ici cette fois-ci le prix s'affiche j'ai rechangé le titre une deuxième fois j'ai mis plutôt une description de la formation ici j'ai laissé l'image et j'ai quand même acheté maintenant et je crois que je l'ai mis une dernière fois avec le prix le nom de la formation qui est hyper long là je me rends compte que c'est vachement long et puis la description ici voilà donc tu vois que je l'ai mis mais de plusieurs manières différentes ici il est tout simple là il est plutôt dans un carré et au tout début il est tout simple aussi mais avec l'image du l'autre côté donc sachant qu'on peut faire des choses qui sont vraiment vraiment différentes de voilà tu vois là ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai fait ici et ça ne ressemble pas du tout par exemple à ce que peut faire ici notre ami Damien en allant chercher par exemple il me semble que ça c'est un c'est un voilà c'est une page produit voilà lui il a mis carrément un gif ou un gif je ne sais jamais comment le modifier il a mis une image de fond donc bloc bannière ici aussi ensuite bloc bannière aussi 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 ici et un bloc bannière je pense à la fin probablement aussi un dernier bloc bannière ici ok donc voilà on peut faire des choses qui sont vraiment différentes les unes des autres avec le bloc bannière donc deuxième type de bloc qu'il y a par défaut sur ta page de vente c'est un bloc contenu qui en fait est la liste des leçons qu'il y a à l'intérieur de ta formation de ton produit tu n'es pas obligé de le garder moi personnellement c'est un bloc que je n'aime pas trop après ça dépend chez Anna je l'ai utilisé parce qu'elle est plutôt bonne Anna pour faire la liste je crois que je crois je crois je crois que c'est dans évoluer plutôt hop si on va dans le programme pour la cinquantaine il me semble que j'ai laissé non je ne l'ai pas mis je ne l'ai pas mis c'est pas grave je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis mais enfin bref on peut l'utiliser à un moment donné si tu veux moi je trouve que ce n'est pas ce n'est pas super donc souvent je le supprime en fait et ta page de vente elle pourrait être aussi simple que ça ça pourrait être juste une page de vente où il y a un bouton acheter maintenant après on peut rajouter d'autres types de blocs par exemple sur ma page GPT assistant j'ai d'autres types de blocs ça c'est un bloc texte là j'ai un bloc avec une image ici j'ai un bloc qu'on appelle un bloc grid qui est un bloc colonne ou ici comment est-ce qu'on appelle ça enfin des colonnes dans l'autre sens j'ai oublié le mot dis-moi dans les commentaires ici on a un autre bloc avec une image mais dans un autre dans une autre configuration ici on a un autre bloc grid avec des colonnes dans l'autre sens et un bloc bannière ensuite un bloc effectif c'est ça donc si tu veux ajouter les différents types de blocs tu vois que tu as les petits plus soit au-dessus soit en-dessous sachant que tu peux toujours modifier l'ordre des blocs dans ta page et tu vois que sur le côté gauche tu as les ce que Podia appelle les sections ce que moi j'appelle les blocs donc dans la page de vente tu en as deux spécifiques la bannière et le contenu c'est les deux qu'on a vu jusqu'ici et après tu vas avoir ce que tu as sauvegardé on verra ça dans la partie comment créer un site les blocs basiques texte, image ça c'est pour mettre en avant un produit spécifiquement donc sur une page de vente c'est pas vraiment ce que tu vas utiliser un formulaire d'emailing c'est pareil sur une page de vente c'est pas terrible un autre type de formulaire d'emailing une biographie la partie grid dont je te parlais la partie lien qui ressemble en fait à la partie grid sauf que c'est pas des boutons on peut cliquer sur les titres la partie FAQ la partie témoignage la partie catégorie la partie plan qui permet d'aller chercher les différents abonnements que tu as sur ta communauté et le bloc produit sachant que toi tu vas surtout jouer avec texte, image et grid et à la limite peut-être FAQ et témoignage c'est ceux avec lesquels tu vas jouer sur cette page de vente donc là par exemple on peut imaginer avoir une partie texte où on va avoir je sais pas une collection de méditations guidées comment ça marche hop comment ça marche tu expliques comment ça fonctionne peut-être que tu ajoutes une petite image sachant que dans l'éditeur de texte tu peux toujours ajouter des images aussi en faisant slash ok slash et puis tu vois que tu as les différentes parties ici tu peux ajouter une image là en allant chercher ici une image dans ton podia par exemple je peux ajouter ça sachant qu'ajouter des images dans du texte c'est pas toujours ce qu'il y a de plus joli c'est pas toujours ce qu'il y a de plus pratique il vaut mieux si tu veux ajouter une image ajouter un bloc images ou là tu vas pouvoir mettre l'image où tu veux donc je vais aller chercher hop mon image une deuxième fois donc l'image et cette fois-ci je peux aller la mettre sur le côté la mettre en bas la mettre sur et puis modifier tout ça si tu veux faire quelque chose qui ressemble à alors on va supprimer ce bloc là hop qui ressemble à ça par exemple avec un cadre il faut aller donc je sélectionne le bloc je vais dans la partie design parce qu'il s'agit ici plutôt de l'organisation là et je vais aller dans la partie apparence ici le style tu vois que tu as plusieurs types de style et c'est la carte qui est intéressant qui permet de faire des choses un petit peu un petit peu sympa le split en fait là ça se voit pas parce que du coup mon image c'est un rond mais ça permet de faire un truc sur le côté ce que je peux te montrer peut-être peut-être sur ma page d'accueil ouais c'est ça tu vois là c'est un split il n'y a pas de de blanc sur le côté de mon carré le overlay qui te permet d'avoir le cadre et en même temps de mettre l'image derrière en fait et le inset que j'utilise pas beaucoup il n'y a pas grand monde qui l'utilise qui te permet d'avoir l'image qui est coupée et d'avoir du coup le voilà un espèce de carré transparent en fait ici et tu peux changer le thème on verra ça dans la partie on ira en détail dans les couleurs comment sélectionner par exemple les polices de caractère etc on ira en détail dans la partie créer un site et tu peux changer les couleurs ici par exemple ici voilà j'ai plusieurs couleurs sélectionnées d'avance le soft c'est celui qui fonctionne le mieux ici mais peut-être que je veux le mettre un petit peu plus en avant avec une partie image comme ça ok bon je pense que tu as compris comment ça fonctionne il faut impérativement quand même que sur ta page il y ait ce bloc bannière pour qu'il y ait ce bouton acheté maintenant en fait une fois que tu es content des changements que tu as fait tu cliques sur publish là c'est bon mon site il est publié on va cliquer sur view site et on va arriver sur notre page avec notre voilà notre page elle est publiée si tu veux bon là c'est une toute petite page vraiment on n'a pas fait d'effort au niveau design mais elle apparaît ici ok ça marche alors je supprime ça je retourne ici et pour retourner dans la partie qu'est-ce que j'ai oublié de te dire sur tout ça ouais on peut aller voir la liste des produits c'est intéressant hop je clique sur done et je vais retourner sur le tableau de bord on retourne dans la liste des produits ici donc à partir du moment où j'ai publié mon produit et que ma page de vente elle est faite c'est bon les gens peuvent acheter mon produit sur Podia ok si on va dans la partie maître zen ici il me semble que j'avais créé une page avec le catalogue et on va avoir les produits qui sont publiés hop ici voir le produit obtenir maintenant et j'ai mon bout de commande qui est fait donc tout ça c'est fait automatiquement il n'y a pas besoin d'aller ajouter l'URL de paiement il n'y a pas besoin d'aller ajouter mon produit sur la liste des produits de ma page de ma page produit si j'ai bien fait la chose je te montrerai ça dans la partie comment créer un site et tout est fait automatiquement d'accord et c'est ça qui est bien parce que ça veut dire que dès le moment où ton produit il est fait où ta page de vente elle est correcte c'est bon tu publies et tu as un produit à vendre et ça peut aller très rapidement sur cette liste de produits tu as donc un récapitulatif de tous les produits qui existent dans ton compte Podia et chaque produit donc tu vois tu as un récapitulatif ceux là ils sont encore en brouillon quel est le prix de vente de ces produits bon là ils sont tous en gratuit parce que je n'ai pas inclus ni Stripe ni Paypal et le nombre de clients qu'il y a dans chaque produit par exemple ici j'ai un ebook comment bien démarrer la méditation et je vois que j'ai déjà deux clients dans ce produit deux clients fictifs ces deux clients c'est moi mais voilà pour re-rentrer si tu veux modifier les choses dans ton produit tu as deux options soit tu cliques directement sur Edit ici et tu arrives sur cette page qu'on a vu tout à l'heure où tu peux aller modifier des choses rajouter des fichiers modifier le prix si tu veux modifier le prix modifier la visibilité etc on retourne sur la liste des produits ou alors si tu comme la plupart de mes clients tu as cliqué plutôt sur le titre tu arrives sur une autre page ça peut être un peu confus de se retrouver ici ici c'est une page de récapitulation c'est un mot ça récapitulation une page récapitulative où tu as les clients qui sont à l'intérieur de ce produit combien de ventes est-ce que tu as fait combien de revenus est-ce que tu as fait là on voit dans les analytiques si tu as des commentaires etc un récapitulatif des limites qu'il y a dessus quand est-ce que tu l'as créé les catégories le nombre de fichiers à l'intérieur et le prix ok si tu veux à partir de cette page là rentrer dans la partie pour éditer les choses il faut cliquer sur Edit et tu rentres sur cette page où tu peux aller modifier les fichiers ok si tu as des questions t'hésites pas dans les commentaires maintenant qu'on est ici ce qu'on va faire c'est que je vais te montrer comment faire une réduction je suis pas sûre que je puisse te montrer avec un compte gratuit mais on va essayer pour faire une réduction par exemple tu fais un lancement de ton produit comment bien démarrer la méditation qui dit lancement dit généralement une réduction peut-être pas très importante mais une réduction quand même pour motiver à l'achat dès le début et avoir déjà une liste de clients qui démarrent pour faire un coupon sur Podia on clique sur Sales et on va dans Coupons les coupons si tu as déjà traîné un petit peu sur Youtube notamment il y a quelques années je pense que tu as déjà entendu cette phrase si tu cliques sur le lien et que tu mets le code mariedrouvin123 tu auras 20% de réduction sur ta commande c'est ça un coupon en fait sachant qu'un coupon sur Podia il y a deux façons de faire ça soit les gens donc je vais te montrer à quoi ça ressemble hop je rentre dans Maître Zen soit les gens donc vont sur ce bon de commande ok sur le bon de commande et tu vois que bon là il est gratuit mais normalement si on va sur mariedrouvin peut-être que ce sera plus simple hop que je te montre ça voilà acheter maintenant tu vois qu'ici je peux ajouter un code de réduction donc si tu dis à tes clients voilà avec le code 123 tu as 20% de réduction sur chat GPT sur GPT assistant tu peux le mettre ici hop ils mettent 1, 2, 3 tu mets appliqué et bon là il n'existe pas donc réduction non valide mais alors est-ce que j'ai une réduction qui s'affiche ici code non ça s'affiche pas non donc voilà ça peut s'afficher comme ça sachant que tu peux aussi le mettre dans l'URL de ton produit alors on va revenir en arrière quand tu crées un coupon sur Podia hop ici je ne peux pas le faire quand tu crées un coupon sur Podia il va te mettre une ligne où il y aura le coupon et tu pourras copier l'URL direct vers le produit ou les produits qui sont inclus dans la réduction dans la réduction que tu as dans le coupon que tu as fait ok sachant que tu peux faire une réduction sur tout ton catalogue seulement sur les produits à l'opposé des communautés ou seulement sur les communautés seulement sur certains abonnements de la communauté seulement sur certains produits donc tu peux faire des choses qui sont très très variées en fait dans un lancement tu vas faire en fait un coupon sur un produit en particulier par exemple 20% sur tel produit mais peut-être que plus tard tu feras une réduction générale sur tous tes produits voilà c'est mon anniversaire 50% sur tout mon catalogue ça arrive assez régulièrement aussi deux choses que tu peux faire aussi avec trois choses pardon que tu peux faire aussi avec les coupons donc tu peux faire une réduction en pourcentage ou une réduction en montant 20 euros de réduction ou 10% de réduction tu peux limiter le nombre d'utilisation du coupon d'accord par exemple ce coupon là ok mais il y a seulement 50 coupons voilà ce qui peut permettre de faire un petit un petit boost de marketing sur un lancement ça peut être ça peut être pas mal ou tu peux aussi sélectionner une date limite alors tu peux faire et une limite d'utilisation et une date limite par exemple 50 coupons disponibles mais seulement jusque lundi 8h c'est possible de faire ça comme ça aussi est-ce que j'ai oublié de te dire des choses sur le coupon non je pense que c'est bon je pense qu'on est bon au niveau produit maintenant qu'on a créé ça ça va être plus plus facile pour toi de comprendre comment la partie site fonctionne sur Podia alors maintenant passons à la partie création de site sur Podia il y a eu des changements cette année et donc il va falloir qu'on reparte un petit peu de zéro par rapport à notre site enfin non si ton site il est déjà créé il n'y a pas à repartir de zéro mais voilà si tu commences à créer ton site la manipulation est un petit peu différente dans le sens où maintenant il y a pas mal de choses que tu peux faire par défaut ce qui te permet de gagner du temps quand tu crées ton site et il va y avoir des fonctionnalités encore en plus dans ce sens-là cette année petit spoiler pour toi là-dessus donc pour rentrer dans l'éditeur de site c'est là où on était il y a un moment quand on faisait notre page de vente mais pour rentrer dans l'éditeur de site général on va dans site edit site et on rentre dans notre site alors toi s'il n'y a rien sur ton site il ne va pas y avoir grand chose qui s'affiche ici si ce n'est ton logo par défaut si tu as sélectionné il me semble que la première fois que tu rentres dans l'éditeur avec un nouveau site un nouveau compte il te demande ce que tu veux faire et selon ce que tu as sélectionné il y a déjà des choses qui s'affichent pas de panique ça ne veut pas dire que tu t'es fermé des portes ça veut juste dire qu'il y a des choses qui sont générées automatiquement que tu peux tout simplement supprimer les unes à la suite des autres alors non j'ai eu cette question il n'y a pas très longtemps on ne peut pas repartir de zéro avec son site Podia en un seul clic on est obligé d'aller sélectionner les blocs différents sur les pages et d'aller supprimer les blocs les uns à la suite des autres si on veut repartir de zéro alors donc l'éditeur de site ça fonctionne comme des Lego dans le sens où tu as différentes parties sur tes pages et tu vois que selon là où ta souris est je vais mettre un petit peu plus selon là où ta souris est tu vois sur quel bloc tu es en train de faire tu vas cliquer donc tu cliques dessus et sur le côté gauche tu as les paramètres de ce bloc donc le contenu qui inclut les images le texte les boutons qu'est-ce qui se passe quand je clique sur tel bouton où est-ce que je suis envoyé etc et l'onglet design ici donc contenu premier design deuxième qui est en fait l'organisation où est-ce que l'image est par rapport au texte quelles sont les couleurs qui sont utilisées l'espace entre les différentes parties la taille de l'image le ratio de l'image est-ce que c'est un carré est-ce que c'est un rectangle est-ce que c'est un portrait est-ce que c'est... voilà tout ça ça va être dans la partie design ici et tout ce qui est texte c'est dans la partie contenu donc de manière générale s'il y a quelqu'un qui t'a créé ton site pour toi ou si tu as déjà un site qui est créé tu as déjà fait des choses et tu te souviens plus clique sur ce qui t'intéresse et dans le côté gauche tu vas forcément trouver comment modifier cette partie là ok alors moi je vais pas m'arrêter sur les blocs en premier ce que je vais te montrer en premier c'est comment naviguer dans cet éditeur de site comment aller sur les pages qui t'intéressent pour les modifier parce que là par défaut on est sur la page d'accueil mais il y a plus de pages sur ton site puisque là déjà sur ce site là on a déjà créé une page de vente donc la page de vente elle existe déjà quelque part dans mon éditeur il y a aussi d'autres pages notamment les conditions de vente et la politique de confidentialité qui sont des pages qui existent sur ton site de toute façon elles doivent exister dès le moment où tu récupères de l'information donc des adresses mail par exemple ou des paiements il te faut impérativement ces deux pages hyper important je vais te montrer comment modifier la police de caractère comment modifier la couleur de fond comment modifier les couleurs que tu peux utiliser etc on va faire tout ça ensemble dans cette partie donc première chose comment est-ce qu'on navigue dans cet éditeur de site tout en haut à gauche je sais que c'est pas forcément hyper intuitif mais tout en haut à gauche quand tu cliques dessus tu as la page toutes les pages qui existent dans ton site ok selon le nombre de produits que tu as selon le nombre de catégories selon le nombre de pages que tu as créées tu as plus ou moins de choses ici en premier lieu tu as les différentes pages par défaut tu auras juste la page la page d'accueil d'accord qui est celle avec la petite maison ici qui est celle-là celle-là où on est moi tu vois que j'ai rajouté d'autres pages la page coaching la page produit et la page à propos ok sachant que pour naviguer à ces différentes pages il faut cliquer dessus si on veut aller sur la page produit par exemple on clique sur la page produit et l'éditeur nous envoie sur la page produit qu'on peut modifier de la même façon que la page d'accueil en cliquant sur les blocs et en allant sur le côté ici pour modifier les différentes parties ok on retourne tout en haut à gauche sur la liste après les différentes pages de mon site j'ai les différents produits donc si je clique ici j'arrive sur les pages de vente d'accord les pages où il y a le bouton acheter maintenant qui les envoie vers le bouton de commande donc ici on est encore sur la page produit on va aller sur la page de vente de la collection de méditation d'accord celle qu'on a pas du tout modifié ou pas très bien modifié ensemble d'accord et on arrive de nouveau sur cette page où on était tout à l'heure dans la partie créer un produit et encore une fois on peut cliquer sur les différentes parties et ça va les modifier ok tout en haut à gauche liste des pages de mon site si je veux créer une nouvelle page oui je t'ai pas dit on clique sur new page ici ça nous crée une nouvelle page une nouvelle page avec juste le header qui est cette partie là et le footer qui sont pas obligatoires le header tu peux l'enlever de certaines de tes pages en cliquant sur les trois petits trous par exemple si dans la home page donc on va retourner sur notre page d'accueil ce sera plus simple on retourne sur notre page d'accueil il nous charge la page d'accueil peut-être que ce header il est pas très intéressant parce que là j'ai même pas de navigation donc j'ai que mon logo et le bouton se connecter peut-être que si t'as juste un site vitrine bah t'as pas besoin du bouton se connecter puisque tu vends pas de produit donc on va aller cliquer sur la petite roue ici ce qui nous permet de rentrer dans les paramètres de notre page ce qui nous permet de changer le titre ce qui nous permet alors là c'est la page d'accueil donc on peut pas changer l'URL mais ce qui nous permet de changer le slug le slug c'est ce qu'il y a à la fin ici de cette URL par exemple si on va sur la partie produit hop tu vois que le slug ici c'est produit et donc ça nous fait maitrezen.podia.com slash produit ok sachant que par défaut quand tu crées une nouvelle page c'est une suite de chiffres et de lettres absolument affreuse donc c'est un des trucs à changer quand tu crées une nouvelle page en premier c'est d'aller changer l'URL de ta page et tu vois que alors je retourne sur ma page d'accueil pour qu'on voit les changements au fur et à mesure tu vois que tu peux sélectionner ici show header ou pas donc montrer le header ou pas moi je vais le laisser parce que je vends des produits et que du coup je veux le bouton se connecter sur ma page devant sur ma page d'accueil sachant que tu peux le changer par page d'accord c'est pas un paramètre qui apparaît sur toutes les pages c'est par page ok tu peux ajouter une description et une image sociale tu sais quand tu partages un lien sur Facebook ou sur Twitter il y a une image qui se met sur le côté de ton cadre d'URL en fait et c'est cette image là qui va apparaître et tu peux choisir de demander à Google de ne pas indexer ton site en désactivant cette partie là c'est pas très intéressant si t'es vendeur de formation de pas être référencé sur Google on est d'accord ok donc on retourne dans notre page dans notre liste ici on a les différentes pages les différents produits on a les différentes catégories aussi à chaque fois que tu crées une catégorie ça te crée une page si je vais dans la partie méditation par exemple par défaut je veux avoir un bloc catégorie qui référence les produits qui sont dans la partie méditation donc comment bien démarrer la méditation comme c'est le seul produit qui est publié et il est dans la catégorie méditation il apparaît sur la page des catégories méditation t'es pas obligé de les utiliser ces pages là si tu les mets pas dans les autres pages de toute façon il n'y a personne qui va arriver là-dessus voilà mais tu peux tu peux le faire dans la partie produit tu as aussi la page de communauté par exemple maître zen community qui est la page qui permet de rejoindre la communauté maître zen alors là tu vois que j'ai fait encore moins d'efforts que sur les autres pages mais par défaut ça va aller chercher aussi les informations par défaut de ta communauté comme sur la partie produit ensuite une page que tu peux modifier c'est la page qui apparaît une fois que quelqu'un a acheté un produit d'accord par défaut elle ressemble à ça merci vous avez maintenant accès à comment bien démarrer la méditation et il y a un bouton pour accéder au programme directement comme ça une fois qu'ils ont créé leur compte c'est bon ils ont accès au truc tu peux la modifier en ajoutant par exemple décidant d'ajouter je sais pas un questionnaire donc comme ça tu as un questionnaire qui est uniquement pour les clients d'accord qu'est-ce qui vous a poussé à acheter sachant que c'est peut-être pas le bon moment pour leur demander qu'est-ce qui les a poussé à acheter peut-être que ça peut être un questionnaire plutôt sur les problèmes qu'ils ont en ce moment ou les outils qu'ils utilisent ce genre de choses tu peux rajouter une petite FAQ comment ça fonctionne comment est-ce que j'ai accès à mon produit etc tu peux rajouter d'autres produits si tu leur veux leur vendre d'autres produits derrière qui sont pas forcément en upsell tu peux les mettre à ce moment là ok donc ça c'est la page checkout success et ensuite deux pages hyper importantes et il faut impérativement que ces pages là elles soient remplies et elles soient modifiées si tu vends quelque chose sur internet on le rappelle quand on vend quelque chose sur internet il faut impérativement un cadre légal il faut des règles qui vont régir la relation que tu as avec tes clients donc il y a deux pages la privacy policy qui est tout ce qui est politique de confidentialité et terms of services qui est les conditions de vente donc si tu cliques dessus tu vois qu'il y a déjà du texte mais un il est en anglais et deux il régit la relation entre toi et Podia pas la relation entre tes clients ok donc il faut impérativement que tu les fasses faire en fait ces textes là tu peux utiliser des générateurs sur internet sachant que je ne suis pas je ne suis pas je ne travaille pas dans le domaine de la loi j'ai pas du tout d'autorité dans ce domaine là tu peux utiliser des générateurs si ça te chante tu peux aussi faire appel un juriste ce qui est un petit peu plus pro quand même si tu vas vendre derrière des produits donc la privacy policy je récapipite récapapette je récapapette la privacy policy politique de confidentialité et terms of services ce sont les conditions de vente d'accord politique de confidentialité c'est tout ce qui va être qu'est-ce que tu fais avec les informations de tes clients et les conditions de vente c'est qui peut acheter comment ça se passe une fois que j'ai acheté un produit chez toi et les règles qui régissent cette relation entre toi et tes clients ensuite dernier onglet hyper intéressant ici site settings c'est encore d'autres paramètres pour ton site qui te permettent de modifier la description de ton site de modifier et ça c'est nouveau et ça c'est très bien de pouvoir modifier quelle page est ta page d'accueil parce que jusqu'ici sur Podia tu étais obligé de faire ta page d'accueil dans une page spécifique ce qui veut dire que si tu voulais par exemple faire en sorte que ta page d'accueil tout compte fait ce soit la page de tes produits et plus une page qui te présente tu étais obligé de modifier la page qui te présente pour que ça devienne la page de tes produits maintenant tu peux juste aller sélectionner une autre page pour faire en sorte qu'elle soit la page d'accueil par exemple si tu n'as que un seul produit ça peut être intéressant de faire en sorte que la page de vente de ton produit ce soit la page d'accueil puisque tu n'as pas besoin en fait de pages d'accueil tu n'as pas besoin de pages à propos tu n'as pas besoin de pages produits puisqu'il n'y a qu'un seul produit ok la description encore une fois c'est ce qui apparaît quand je partage une URL et ce qui apparaît sur Google le site icon c'est en fait comment on appelle ça en français le petit symbole qu'il y a à côté du nom de ton site quand tu es sur un navigateur tu vois par exemple quand tu es sur Podia c'est le logo Podia quand tu es sur mon site c'est mon logo c'est ici que tu peux ajouter du coup ce petit logo là la social image c'est ce qui se partage aussi sur les réseaux sociaux et c'est ici dans cette partie là que tu peux rajouter un pop-up de cookies sachant que il me semble et encore une fois je ne suis pas juriste il me semble que c'est obligatoire sur les sites français d'avoir une pop-up de cookies elle n'est pas réglementaire dans le sens où les cookies doivent être réglementaires sur la RGPD en même temps les cookies réglementaires de RGPD c'est un truc absolument affreux où les gens n'ont pas envie de regarder ce truc là donc après bon après tu vois c'est ton business c'est ton risque de ne pas en mettre voilà tu prends tu prends tes choix et cette partie là c'est est-ce que tu veux montrer quand tu es sur une page de vente alors si on va sur ma page de vente je pense que je les ai désactivées et chez Anna je crois que je les ai désactivées aussi parce que c'était pas très joli est-ce que ici il les a désactivées yes bon ils sont désactivées chez tout le monde c'est peut-être une c'est peut-être un indice les sticky product banner ce sont c'est une espèce de bannière qui s'affiche sur les pages de vente tout en haut quand tu commences à scroller sur ta page tu as le nom du produit et le bouton acheter maintenant c'est pas mal sauf que quand tu es sur un navigateur avec pas beaucoup d'espace par exemple sur un macbook air où il n'y a pas beaucoup d'espace où tu n'as pas forcément le truc en en plein écran ça prend beaucoup de place en fait ça prend beaucoup de place dans ta page donc est-ce que tu veux le mettre ou est-ce que tu ne veux pas le mettre moi je vais le désactiver ici je trouve que c'est pas très intéressant d'avoir ça en fait mais d'ailleurs si c'est pas désactivé ça veut dire qu'ici hop ça doit être activé à moins que ce soit mon navigateur qui bloque la chose oui je crois que je peux pas le descendre assez rapidement de façon donc moi je vais le désactiver cette bannière qui reste collée en haut en fait ça ne m'intéresse pas beaucoup de la voir ok ok donc ça c'est donc tous les paramètres de tout ça ça va apparaître ici ensuite une fois que tu veux modifier une page en elle-même tu cliques sur la page et tu peux ajouter des bannières des sections des blocs donc tu vois là j'ai un bloc avec un formulaire ok un bloc avec un formulaire ici c'est un bloc colonne avec deux colonnes là j'ai un bloc biographie et j'ai un bloc témoignages pour faire un truc qui soit plutôt joli qui suive tes couleurs la première chose à faire c'est pas en fait de créer tes pages mais c'est d'aller ici dans la partie design et dans la partie design tu vas pouvoir aller sélectionner par défaut les couleurs les polices de caractère la façon dont les boutons sont montrés la façon dont les médias apparaissent donc par exemple ici ce sont des bords qui sont plutôt ronds et l'espacement entre tout ça ok donc la première chose à faire c'est d'aller dans les couleurs tu vois que tu as des couleurs des palettes de couleurs qui sont faites pour toi quand tu vas dans la palette de couleurs mais tu peux les modifier toi aussi de ton côté en modifiant ces parties là ok là je suis partie sur une palette de couleurs avec des verts et du marron mais on peut partir sur un autre type de palette de couleurs voilà si on sélectionne ça par exemple voilà on a une autre une autre palette de couleurs peut-être quelque chose de plus voilà peut-être quelque chose plutôt comme ça voilà on peut avoir des choses qui sont vraiment différentes les unes des autres et laquelle j'avais sélectionné moi celle-là voilà donc tu peux aller sélectionner tes couleurs sachant que chaque bloc peut aussi être modifié donc ces couleurs-là elles vont en fait générer des 6 design par défaut que tu peux utiliser sur tes blocs pale light soft dark vivid et bright en fonction des couleurs que tu as téléchargées ici que tu as sélectionnées il va te faire ces trucs-là sachant que tu peux modifier chacune de ces designs par défaut par exemple peut-être que pale tu as envie que les titres soient d'une autre couleur c'est possible alors là je crois que j'ai sélectionné le soft donc par exemple si je sais si je modifie le fond la couleur de fond ici par exemple je veux plutôt que ce soit marron et bien tous les blocs où j'ai sélectionné soft mon fond il va changer ok c'est la même couleur ah non c'est pas la même couleur c'est plus joli comme ça donc tu as tes couleurs qui apparaissent ici tu peux encore en sélectionner d'autres à partir de ce moment-là alors je t'invite à un serre tes tests avant de publier ton site et deux de pas aller trop modifier les trucs en fait parce que c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup d'options ici mais si tu veux que ça reste relativement joli relativement simple visuellement enfin faut que ce soit simple visuellement pour qu'on s'y retrouve un petit peu tu vois par exemple quand il y avait un fond marron un c'était pas très beau et du coup on n'avait pas l'oeil qui allait sur les bons les beaux endroits aux différentes parties je t'invite à jouer avec les couleurs de base ici en fait joue avec ça si tu veux il y a des outils sur internet qui te permettent de faire des palettes de couleurs donc qui te permettent d'aller plus loin que les palettes génériques qu'on a ici mais vraiment modifie pas trop les couleurs ici enfin fais attention à ce que tu fais en fait fais attention à ce que tu fais ici parce que enfin si tu veux que ce soit que ce soit assez facile pour toi d'utilisation et pas trop te prendre la tête au niveau des couleurs il faut sélectionner une palette et puis après tu fais ton truc voilà tu fais avec plutôt qu'aller sélectionner toutes les différentes parties sélectionner des trucs différents ça va te prendre un temps fou et ça va pas avoir un résultat de ouf sauf si t'es graphique graphiste si t'es artiste enfin si voilà on est d'accord tu peux aussi sélectionner un thème par défaut là tu vois j'ai sélectionné le thème soft qui est le thème avec un fond vert menthe un peu tu peux sélectionner un autre thème par défaut ça veut dire que les thèmes qui vont être générés vont être générés avec cette couleur là donc quand tu crées un nouveau thème par exemple un nouveau bloc pardon il va être bien sélectionné avec le bon thème quand on va dans le design des thèmes hop c'est bien le soft qui est mis c'est pas le pale c'est pas le premier c'est le soft qui est mis ok je vais l'enlever ça m'intéresse pas hop donc pour modifier tout ça dans le design donc tu as les couleurs ensuite tu as les fontes qui sont en fait les polices de caractère tu as des presets il y en a pas énormément je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité là-dedans mais tu peux aller sélectionner celui qui te correspond le mieux et ensuite aller dans les différentes parties donc les headings ce sont les titres les paragraphes c'est partie là ici les boutons et la navigation pour modifier les polices de caractère par exemple ici tu vois j'ai sélectionné dans les titres belota qui est un petit peu qui a un petit peu plus de fantaisie en fait que les autres que les autres derrière donc si tu cliques ici tu as plus d'options sachant que tu as plusieurs options ici les sans shérif les sérif et les autres et ici j'ai sélectionné un belota parce que je trouvais ça un petit peu plus voilà un petit peu plus fantaisie on est dans le domaine de la méditation ça peut être un petit peu sympa c'est un truc un petit peu plus féminin voilà il y a un petit peu plus de courbe c'est joli je trouve ça joli donc encore une fois pareil ici il faut pas essayer de faire des trucs trop qui sortent trop trop de l'ordinaire une police de caractère un petit peu fantaisie c'est bien le reste il faut que ce soit lisible toujours l'objectif de ton site c'est un d'être clair deux enfin un d'être lisible deux d'être clair si c'est pas lisible ça sert à rien que ce soit clair parce que les gens ils vont pas lire et si c'est pas si c'est pas clair ça sert à rien que ce soit lisible parce que de toute façon on sait pas on sait pas ce que tu fais ok alors la partie interactive ça c'est nouveau depuis quelques semaines c'est tout ce qui va être lien tout ce qui va être bouton comment est-ce que ça comment est-ce qu'on interagit avec eux donc par exemple là t'es lien tu vois le style il est souligné souligné pardon tu peux le souligner de plusieurs manières différentes ok c'est pareil ici il faut pas que ce soit trop compliqué un lien c'est quelque chose avec une barre en dessous voilà dans le domaine sur internet on a des codes on a l'habitude que ce soit comme ça et c'est pas de faire des choses trop trop compliquées ici la partie hover ici ça te permet de modifier l'animation du bouton tu vois là par exemple quand je mets ma souris sur ce connecté le bouton il bouge un petit peu vers le haut et ça ça s'appelle un bouton un rise ok je peux faire un fade ou un scale scale ça veut dire que le bouton grossit un petit peu et si tu veux faire un fade ça veut dire qu'il rétrécit un petit peu ok autre chose que tu peux modifier et là tu l'avais peut-être remarqué parce que c'est nouveau on peut faire des boutons qui aient une apparence un peu comme ça un petit peu plus transparent ou des boutons qui sont remplis moi je trouve que c'est joli comme ça alors par contre c'est un défaut majeur dans le sens où on voit moins les boutons donc ça peut être joli sur un thème qui est un petit peu plus subtil comme ça avec des couleurs sobres par contre chez moi tu vois ça fonctionnerait pas parce qu'il faut que les boutons ils claquent un petit peu il faut qu'on les voit c'est pareil ici les boutons il faut qu'ils claquent et donc du coup il me semble que ils sont même carrément en bleu donc tu vois les boutons on les voit donc l'idée c'est quand même que les boutons on les voit mais dans un truc un peu subtil tu peux faire quelque chose de joli comme ça donc ça ce sont toutes les parties interactives ensuite la partie média c'est tout ce qui va être images et vidéos est-ce que tu veux que les coins par défaut soient des coins un petit peu plus ronds ou un petit peu plus carré est-ce que tu veux que ce soit plutôt rond est-ce que tu veux sachant que chaque média que tu vas ajouter dans tes blocs tu peux toujours le modifier au cas par cas là c'est vraiment par défaut est-ce que tu veux aussi ah oui alors ça c'est intéressant par exemple on va mettre nos cils en mobile tu vois mon image du coup là elle prend toute la place je peux faire en sorte qu'elle ne prenne pas toute la place en désactivant cette partie là alors là encore une fois on est sur les parties par défaut mais si je clique sur mon bloc que je vais dans la partie design mobile full width si je désactive elle ne prend pas toute la place elle prend 40% de la place d'accord par défaut elle prend notre truc ça dépend de ce que tu fais sur mon site il y a des moments où c'est intéressant d'avoir l'image en plein écran si on est sur mobile et il y a des moments où c'est pas forcément intéressant tu vois par exemple ici je vais pas faire une grande image plus un petit peu de texte celles là elles sont en pas full width justement elles sont plutôt sur le côté elles sont comme ça ce qui leur permet de prendre un petit peu moins de place et de donner plus de place au texte donc oui ces trois boutons là si tu veux aller sélectionner et montrer voir ton site sur mobile sur tablette ou sur ordinateur sachant que si tu veux avoir une vraie vue de comment ça se passe il vaut mieux regarder avec ton téléphone directement c'est enfin c'est c'est juste plus naturel en fait de le faire comme ça parce que comme ça ça a l'air pas mal et puis peut-être que sur mon téléphone va y avoir des trucs qui fonctionnent pas très bien ou des trucs qui s'affichent pas exactement comme je voudrais que ça s'affiche enfin ça va toujours fonctionner le formulaire il fonctionnera toujours les liens ils fonctionneront toujours mais peut-être que ce serait plus intéressant d'avoir l'image plutôt de ce côté là ou l'image moins grosse ou voilà que le texte soit un peu réduit ou ce genre de choses ok on rentre dans design média donc images et vidéos et après tout ce qui est structure c'est un peu moins intéressant dans le sens où ça a un peu moins d'effet sauf si tu vas dans les extrêmes donc tout ce qui est width, gap, vertical padding c'est les espacements entre les éléments de ton bloc et les autres éléments donc je te montre à quoi ça ressemble dans la partie design on va dans layout width c'est la taille est-ce que ça prend toute la taille de ton écran ou juste alors je sais plus du coup je pense que c'est sinon un petit peu plus est-ce que ça prend toute la taille de ton écran ou un petit peu moins dans width donc ça va ça va augmenter ou diminuer l'espacement entre les bords et le début de ton bloc les gaps donc on est à 1 c'est l'espacement entre les paragraphes les formulaires les titres etc. de ton bloc et vertical padding c'est l'espacement entre ton bloc et les blocs d'après donc si je mets plus voilà mon bloc il est un petit peu plus un petit peu plus isolé si je mets moins il est un peu moins isolé ok et ça c'est pareil ça fonctionne sur toutes les blocs donc tu vas dans la partie design et c'est pareil ici tu peux sélectionner je trouve que dans grid c'est intéressant de jouer avec le gap ça permet des fois d'avoir des colonnes qui sont un petit peu plus lisibles en fait entre les unes entre les autres tu vois par exemple là si je les mettais comme ça c'est moins joli que si je les mettais un petit peu moins gros c'est que du coup mon texte il était un petit peu plus un petit peu plus justifié c'est tout pour la partie design si la partie card ici c'est donc ce design là que je t'avais montré ce card là donc que tu peux sélectionner quand tu vas dans la partie design ici dans la partie apparence tu as card ou split ou overlay en fait ce sont des cartes tous les trois donc si tu vas dans la partie design ici tu peux modifier tu vois il y a une espèce d'ombre en dessous de cette carte tu peux modifier l'opacité de cette ombre ou la largeur de cette ombre ce qui te permet de faire des cartes qui ressortent un petit peu plus tu vois par exemple sur mon site je crois que sur ma dernière forme j'ai joué un petit peu avec ça sur ma page de vente GPTPTV hop je vais ici tu vois ici elles ressortent vraiment beaucoup mes cartes par rapport à par rapport à ce qu'on peut voir pas ici pas ici ce qu'on peut voir ici elle ressort pas énormément là par rapport à ce qu'elle peut ressortir ici et ça c'est quand j'ai joué avec cette partie là en fait donc encore une fois ce que tu sélectionnes dans design à part les polices de caractère ce sont les choses par défaut les polices de caractère et les animations de boutons c'est pareil tu peux pas modifier ça au niveau au niveau du bloc mais voilà ce sont donc des paramètres par défaut que tu peux toujours rechanger à l'intérieur de tes blocs ok parlons maintenant des différents blocs et de à quoi est-ce qu'ils correspondent et comment est-ce que je peux faire pour avoir des blocs spécifiques sur mon site donc ta page d'accueil si tu as un business à plusieurs plusieurs produits d'accord par exemple tu proposes du coaching et des produits digitaux ou plein de formations c'est intéressant d'avoir une page d'accueil qui un te présente un petit peu voilà te représente un petit peu peut-être pour récupérer des adresses mail tu vois par exemple là avec un formulaire et puis envoyer les gens sur les différentes parties soit le coaching soit les produits soit à la limite faire une liste des produits que tu as je crois que par exemple si on va chez Antoine chez Antoine BM qui est quelqu'un que tu connais forcément je pense chez Antoine BM qui fait des formations qui sont très bien on a voilà un formulaire avec un formulaire pour récupérer des emails et ensuite on a juste les produits et donc quand on clique sur les différentes parties on arrive sur cette fameuse page de vente ok la fameuse page de vente qui en fonction de comment Antoine fonctionne en ce moment est plus ou moins différente ok donc ici notre page d'accueil peut-être que nous comme on fait du coaching et des produits on va avoir une page d'accueil qui va envoyer les gens soit sur l'un soit sur l'autre et c'est pour ça qu'ici j'ai commencé avec un formulaire d'accord ça c'est un bloc formulaire hop formulaire le bloc formulaire petite particularité tu peux ajouter des tags aux personnes je t'invite à mettre des tags en fonction de là où les personnes se sont inscrites donc là par exemple si la personne elle rentre son adresse mail sur ma page d'accueil elle aura le tag page d'accueil ce qui me permet moi de voir parce qu'il n'y a pas tous ces statistiques de conversion sur Podia ce qui me permet de voir d'où viennent ces personnes est-ce que les personnes elles se sont inscrites sur la page d'accueil est-ce que si j'ai une page newsletter par exemple elles se sont plutôt inscrits sur la page newsletter est-ce que je peux rajouter un formulaire dans le footer aussi est-ce que c'est plutôt des personnes qui viennent du footer est-ce que c'est plutôt des personnes qui viennent du blog et je te montrerai ça dans le chapitre sur le blog voilà je pense que ça c'est une bonne stratégie de mettre des tags en fonction de là où les personnes ont rejoint la liste email une fois que les personnes elles ont cliqué sur s'inscrire ici tu as plusieurs options dans la partie success ici tu peux soit leur montrer un message en disant merci d'avoir rejoint la liste email garder un oeil sur votre boîte de réception pour confirmer votre email si on a activé le double opt-in ce genre de choses les rediriger vers une page de ton site d'accord par exemple les rediriger vers la page produit ou vers la page coaching ou à la limite créer une nouvelle page sur laquelle on va par exemple intégrer un formulaire ce que j'ai fait moi sur mon site une fois que tu rentres ton adresse mail je vais te montrer je ne sais pas si ça va fonctionner parce que mon adresse mail elle y est déjà normalement allez hop normalement si ça fonctionne bien je suis redirigée vers une page où j'ai un questionnaire et là mon ordinateur a du mal voilà ça s'affiche donc on a un petit formulaire un petit texte de remerciement et derrière on a un formulaire sur lequel je peux récupérer des informations alors le formulaire et Podia sont pas liés donc les gens qui rentrent leur adresse mail dans mon site je ne sais pas qui a rentré quoi dans les informations mais moi ça me permet par exemple de savoir quels sont les outils que les gens utilisent pour pouvoir mettre en avant plutôt un outil plutôt qu'un autre et leur demander s'ils ont des difficultés ou des défis techniques en ce moment ce qui me permet de faire des articles de blog ou des vidéos spécifiquement sur des sujets qui intéressent mes clients ou les gens qui sont intéressés par mes services ok donc je peux rediriger vers une page là c'est une redirection vers une page ou je peux rediriger vers une URL ça peut être du coup un site externe ça peut être un typeform qui est un service pour créer des questionnaires ou ce genre de choses ça peut être un google form si tu veux faire ça avec google ça peut être ça peut être tes réseaux sociaux ça peut être vraiment vraiment beaucoup beaucoup de choses donc ici moi je vais juste choisir de mettre un message et je vais le traduire j'ai dit merci de votre inscription hop et ça montrera tout simplement un message si tu veux récupérer les noms ou les prénoms des personnes qui s'inscrivent tu peux activer cette petite coche case ici et du coup tu auras prénom et email et tu vois que du coup tu as deux formulaires personnellement moi je préfère avoir juste l'email un ça fait moins d'informations personnelles niveau RGPD et deux de toute façon je ne les utilise pas ces prénoms si les gens veulent me contacter généralement ils se disent qui ils sont et donc je peux les appeler par leur prénom et deux il y a aussi pas mal de gens qui rentrent un peu n'importe quoi dans la partie prénom et donc du coup c'est pas très intéressant d'avoir cette information là après ça dépend de ton business ça dépend de ta stratégie ça dépend de la façon dont tu vois les choses ok donc ça c'est ce qu'on appelle un formulaire d'email donc si je te montre lequel c'est parce qu'il y en a deux c'est le email form ici le slim email form il ressemble plutôt à ça il n'y a pas d'image et on a le texte d'un côté et la récupération de l'email de l'autre voilà c'est beaucoup plus fin c'est plutôt quelque chose que tu vas utiliser à la fin d'une page par exemple à la fin d'un article de blog c'est plutôt quelque chose que tu vas utiliser sur une page où l'objectif principal c'est pas de récupérer des adresses mail ok ensuite ici on a un bloc qui s'appelle un bloc grid qui est un bloc à colonnes et qui fonctionne un petit peu différemment des autres dans le sens où il y a des onglets en plus on a l'onglet contenu on a l'onglet design comme d'habitude mais si on va tout en bas on a les items donc c'est les différentes colonnes qu'on a à l'intérieur tu vois que là j'ai deux colonnes la colonne coaching personnalisé et donc si je clique sur coaching personnalisé je rentre dans le contenu de cette colonne et je peux aller modifier l'image par exemple le titre le texte et les boutons sachant que je peux mettre jusqu'à deux boutons par colonne si je veux aller à la colonne l'autre colonne je vais en arrière et je vais à la partie produits digitaux sachant que je peux ajouter encore d'autres colonnes si je veux faire un truc avec 150 colonnes c'est possible enfin je sais pas il y a peut-être une limite j'ai jamais été jusqu'à 150 colonnes mais j'ai été jusque pas mal de colonnes puisque dans cette partie formation ici si je vais sur chat GPT ou même ton site Podia il me semble que j'ai fait une grande liste tu vois bon là j'en ai neuf où est-ce que j'avais fait une grande liste aussi c'est peut-être sur la page de GPT Assistant hop si on va là ouais c'est ça tu vois ça c'est un voilà il y a un certain nombre de colonnes je vais pas m'amuser à les compter pour toi ok donc voilà donc t'es pas obligé de mettre des images si tu veux ici tu peux même mettre des vidéos si tu veux t'es pas obligé de mettre des images tu peux faire ça de manière différente en jouant encore une fois dans le design et dans l'apparence dans les thèmes etc dans tout ça pour modifier l'organisation de l'image par rapport au texte et l'organisation du texte par rapport au bouton par exemple ici on a un bloc qui est intéressant c'est un bloc biographie alors là la chose intéressante dans le bloc biographie c'est qu'on peut ajouter des icônes de réseaux sociaux là tout en bas tu vois qu'on peut ajouter des icônes de réseaux sociaux sinon en fait ça ressemble exactement à un bloc image on a une image qu'on peut mettre sur l'un côté sur l'autre on peut voilà on peut mettre n'importe quel type d'image on peut même mettre il me semble qu'on peut mettre une vidéo non on peut mettre qu'une image voilà on peut aller assez loin là-dedans la seule particularité du coup c'est qu'on peut ajouter des icônes de réseaux sociaux très facilement derrière là tu vois j'ai sélectionné une image un peu au hasard sur un splash j'ai essayé quand même de garder une dame blonde du début à la fin enfin du début ouais il y en a deux en fois en fait mais j'ai essayé de garder un peu une cohérence au niveau du physique mais bon donc le bloc biographie intéressant aussi pour toi sachant que le bloc biographie ça peut être intéressant de le sauvegarder tous les blocs tu peux tu vois là tout en haut à gauche tu as plusieurs options le supprimer le bloc ok sachant qu'une fois qu'il est supprimé il est supprimé tu peux pas aller le rechercher le dupliquer ce qui te permet de faire un bloc qui y ressemble beaucoup ce qui te permet de gagner du temps quand tu veux faire un bloc un deuxième bloc bannière par exemple qui ressemble exactement au premier mais tu en as un au début de la page en fin de la page c'est possible tu peux sauvegarder ton bloc par exemple ici on va l'appeler bloc biographie 1 2 3 parce que je crois que j'ai déjà un bloc bio sauvegardé donc je sauvegarde et ça veut dire que dans ma liste des blocs ici dans la partie saved j'ai bien mon bloc biographie 1 2 3 et donc si je clique dessus j'ai mon bloc qui apparaît enfin il apparaît il apparu au dessus mais on a l'impression qu'il apparu en dessous bref voilà donc je je l'enlève ça permet d'avoir un bloc biographique que tu peux mettre à plusieurs endroits de ton site sachant que ça veut pas dire que si tu modifies ton bloc à un moment il va être modifié sur tous ça veut juste dire que tu peux du coup remettre le bloc facilement à d'autres endroits ok c'est pas il n'y a pas de synchronisation sur les blocs ça n'existe plus à un moment ça existait maintenant ça n'existe plus ok ensuite ici on a un bloc intéressant qui est un bloc témoignage qui te permet qui ressemble un petit peu en fait au bloc grid colonne qui te permet d'ajouter des témoignages assez facilement comme ça alors c'est manuel par contre moi sur mon site si on va sur Marie Drouvin si on va dans la partie dans la partie témoignages ici je l'ajoute pas forcément à toutes mes pages de vente si on va dans la partie témoignages on voit les témoignages qui apparaissent ça c'est un plugin qui s'appelle Senja qui est très très bien je te mettrai le lien dans la description c'est un lien affilié parce que c'est un outil qui est absolument génial qui te permet d'automatiser la récupération de témoignages et qui te permet d'automatiser l'affichage sur ton site parce que quand tu utilises le bloc témoignage de Podia t'es obligé de rentrer dans l'éditeur de site pour aller ajouter manuellement le témoignage à l'endroit qu'il faut sur Senja il y a plein de choses c'est génial c'est génial j'ai un tutoriel sur mon blog si tu veux aller voir tout ça de plus près d'autres types de blocs qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autres sur la page d'accueil par exemple on va reprendre ma page d'accueil à moi donc bloc formulaire bloc biographie avec une intégration Senja ici ensuite ça c'est un bloc grid et ici c'est tout simplement un bloc image ça c'est une image que j'ai faite sur Canva et que j'ai ajouté directement ici ensuite sur notre site peut-être que du coup une fois que les gens ils cliquent sur produits digitaux on va les emmener sur une autre page donc ma page elle est déjà créée c'est la page produit si elle n'est pas déjà créée tu cliques sur new page ce qui va te créer une page blanche voilà elle est blanche il n'y a rien il n'y a pas de bloc il n'y a que le header et le footer donc je retourne sur ma liste la première chose à faire quand on crée une nouvelle page c'est d'aller la nommer pour pouvoir la retrouver facilement donc on va aller dans la liste des pages de mon site on va sur new page et on clique sur la petite roue et on va lui donner un titre là je vais l'appeler test et on change le slug qui est terrifiant et on va mettre test aussi comme ça on a une url qui est beaucoup plus clean ok et je vais pouvoir aller ajouter mes blocs au fur et à mesure ok par exemple si je vais ajouter mes produits je vais ajouter un bloc qui est un bloc produit qui se trouve là en tout en bas dans la collection products et qui va me permettre de dire à Podia voilà à cet endroit là je veux que tu montres tel produit par exemple de telle catégorie ou ces produits spécifiquement je veux que tu les mettes dans ce sens là etc donc titre description si tu as envie moi je ne vais même pas mettre tout ça je ne vais même pas mettre de bouton ce qui m'intéresse c'est la partie produit ici je vais lui demander de me montrer seulement les produits non seulement les catégories seulement la catégorie méditation alors comme j'ai qu'un seul produit qui est publié j'ai seulement la catégorie méditation qui apparaît bien sûr si je voulais créer art therapy comme j'ai aucun produit dans art therapy il n'apparaît pas mais je peux aussi show specific products qui me permet d'aller sélectionner les produits que je veux que je veux montrer comme il n'y en a qu'un je vais aller sélectionner celui-là ok ou alors tu peux sélectionner specific types donc ça c'est est-ce que tu veux montrer les webinaires les bundles les digital downloads les coaching sessions les courses donc les formations coaching tes produits téléchargeables bundle et webinaires et dans quel sens en cliquant sur ces trois petits trucs ici ok donc moi je vais montrer tous les produits et bon là comme j'en ai qu'un mais je pourrais les classer différemment soit par nom donc ordre alphabétique soit par date de création soit par date de mise à jour avec les plus les derniers mis à jour en premier soit par le prix le plus bas en premier le prix le plus haut en premier ou alors random qui est au hasard et ça change tout le temps à chaque fois que tu recharges la page l'ordre change l'ordre change quelle quelle option est-ce que tu devrais sélectionner c'est toi qui vois c'est toi qui vois en fonction de ta stratégie tu sais ce que tu veux mettre en avant tu sais ce qui fonctionne de manière générale plus le produit fonctionne plus il faut qu'il soit haut dans la page parce que de manière générale tu vas tu vas perdre des visiteurs au fur et à mesure que la page s'agrandit il y aura plus de visiteurs qui verront les premiers et moins de visiteurs qui verront les derniers forcément ok donc ma page elle est créée ici je vais aller la supprimer parce que moi en fait elle existe déjà je l'avais déjà créée donc je vais dans page settings et je vais supprimer cette page là hop je me retrouve sur la page d'accueil et dans mon bloc grid je vais aller faire un lien de voir mon catalogue jusque la bonne page donc je vais dans produits digitaux et je vais ici dans le bouton numéro 1 voir le catalogue tu vois c'est sélectionné déjà je vais l'enlever hop tu as plusieurs options ici soit tu mets une url qui peut amener vers un site externe qui peut amener vers tes réseaux sociaux qui peut amener vers une des pages de ton site Podia mais pour ça il vaut mieux plutôt cliquer sur produits ou catégories ou pages d'accord ce qui permet de sélectionner quelle partie est-ce que tu veux tu peux mettre un email aussi ce qui permet aux gens de cliquer ici pour tu sais c'est assez chiant d'ailleurs sur les sites quand t'arrives là-dessus et que tu cliques sur email et en fait il t'ouvre ton logiciel d'email qui est souvent pas celui que tu utilises et qui te permet de de qui te permet d'envoyer un email tout simplement numéro de téléphone produit catégorie nous on va aller sélectionner page et on va aller sélectionner la page produit ce qui veut dire que si jamais je modifie l'url de la page produit j'ai pas besoin de revenir sur ma page d'accueil pour aller modifier l'url c'est fait c'est automatique voilà il n'y a rien à changer c'est très simple et c'est pareil pour la partie coaching personnalisé hop coaching personnalisé j'avais déjà créé ma page coaching donc j'ai bien hop page et je vais aller sélectionner la page coaching ok quoi d'autre à te montrer quoi d'autre quoi d'autre on va retourner sur la page on va aller sur la page coaching je crois qu'elle est vide de toute façon je crois que j'ai rien mais sur la page coaching donc sur la page coaching soit tu as un produit coaching qui est fait dans ta liste de produits Podia et donc dans ce cas là tu ne vas pas sélectionner une page coaching mais tu auras bien ta page coaching qui va apparaître ici dans product ou alors tu peux avoir une page coaching comme ça qui renvoie vers Calendly comme moi ce que j'ai fait sur ma page de coaching je te montre hop voilà j'ai fait une page de coaching qui n'est pas une page de vente techniquement dans Podia et qui envoie les gens directement sur mon Calendly ok donc ça c'est possible est-ce qu'il y a des types de blocs dont j'ai oublié de te parler qui peuvent être intéressants je crois que c'est tout la partie Featured je ne l'utilise pas beaucoup ça te permet de mettre en avant un produit plus qu'un autre voilà ça ressemble à un produit bannière sauf que le produit bannière il est uniquement sur la page de vente donc ici ça te permet par exemple sur ta page d'accueil de mettre en avant un produit spécifiquement plutôt que plutôt que la page où il y a tous les produits écoute voilà je pense qu'on a fait le tour je reprends mes notes je reprends mes notes pour pour voir si j'ai rien oublié je crois pas si tu as des questions tu n'hésites pas à les mettre en commentaire si tu as besoin d'aide tu n'hésites pas à prendre une heure de consultation ça aide vraiment d'avoir quelqu'un qui est là pour répondre à tes questions je le vois par rapport à mes clients il y a certains certains des clients qui ça faisait des semaines qu'ils étaient bloqués ils ont pris une consultation et on était non seulement on était débloqués mais en plus on avait trouvé une solution encore plus simple qui contenait encore plus enfin bref ça voilà je ne veux pas je ne veux pas te forcer à prendre une heure de consultation avec moi mais ça aide vraiment ça aide vraiment écoute je pense que je pense que j'ai fait le tour par rapport à la création de site je prends mes notes ouais j'ai fait le tour par rapport à la création de site donc moi je vais prendre une petite pause parce que ça fait trois heures que je vais être toute seule et puis après on partira sur la partie blog la nouvelle partie blog et les emails et l'audience et tout ce qui est une chose un petit peu plus avancée une fois que ton site est prêt à être publié tu peux cliquer sur publish et ça va publier les changements si tu cliques pas sur publish mais si tu cliques sur donne les changements seront sauvegardés mais ils seront pas publiés donc s'il y a une différence entre ce que tu vois sur ton site et ce que tu vois dans l'éditeur c'est probablement parce que ça n'a pas été publié il faut bien cliquer sur publish ici et après donne pour retourner sur le tableau de bord de Podia très bien maintenant on va passer à la partie blog la partie blog c'est la nouvelle partie de Podia qui est accessible donc pour tout le monde peu importe l'abonnement que tu as tu peux avoir un blog sur Podia alors première chose quand même à noter c'est que la fonctionnalité blog de Podia c'est une fonctionnalité qui est très récente qui n'a pas encore beaucoup en fait d'options c'est vraiment un blog très simple pour l'instant par exemple on n'a pas de catégorie on n'a pas d'étiquette on n'a pas de barre de recherche il n'y a pas de barre latérale non plus pour l'instant c'est vraiment très simple juste histoire de poster ton contenu directement sur ton site pour éviter de renvoyer les gens sur ta chaîne YouTube sur ton podcast sur voilà c'est vraiment pour garder les gens sur le site donc c'est pareil c'est pas forcément une fonctionnalité qui va être très très riche en fonctionnalités de référencement sur Google voilà le référencement sur Google c'est une compétence qui est un petit peu complexe un petit peu technique sur certains aspects et en fait au final voilà le référencement ce qui importe quand même le plus ce sont les liens qui arrivent vers ton site si ton site est bien référencé sur d'autres sites alors son site va forcément être mieux référencé sur Google aussi et puis le contenu est-ce que le contenu est de qualité mais donc ça c'est possible avec Podia il n'y a pas il n'y a pas d'outil qui va être limité là-dessus par contre au niveau des métadonnées au niveau de ce qu'on peut ajouter au niveau des titres c'est un peu c'est un peu bizarre bien qu'il va y avoir des changements bientôt qui vont pouvoir résoudre ce problème mais voilà donc si tu cherches à faire un blog pour faire majoritairement du référencement sur Google et sur les moteurs de recherche le blog Podia ce n'est pas exactement ce qu'il te faut il vaudrait mieux un blog Wordpress ou quelque chose qui est hébergé sur un site qui est spécialisé dans le référencement sur Google ou un site Wordpress donc Podia c'est vraiment quelque chose de très simple par contre du coup c'est un petit peu l'avantage c'est que c'est tellement simple qu'il n'y a pas de raison pour ne pas avoir tes contenus sur ton site internet maintenant je te montre à peu près à quoi ça peut ressembler alors il y a des options au niveau du design mais sur mon site en particulier ça ressemble à ça on a donc la liste des articles de blog avec une photo sur le côté et un bouton lire l'article et quand on clique dessus par exemple ça c'est mon tutoriel écrit pour le blog quand on clique dessus on a quelque chose où on peut ajouter des images on peut ajouter des intégrations et ce qui est très intéressant c'est que du coup on peut ajouter tout en bas ou même en haut des blocs en plus donc pas entre deux de ton contenu mais en haut ou en bas on peut ajouter des blocs en plus qui permet de faire un appel à l'action que tu peux changer et qui va être changé du coup sur tous les articles de blog tu vas comprendre comment ça fonctionne dans un instant donc pour créer un blog sur Podia on arrive sur le tableau de bord on clique sur blog et on va cliquer sur blog post si c'est la première fois que tu cliques là dessus il va te demander voilà de commencer le blog donc on clique sur le blog et donc ça ça active en fait cette partie du blog alors moi j'aime bien supprimer ça parce que je trouve que ça prend toujours trop de place hop voilà alors par défaut il t'a mis quatre articles de blog ici qui sont publiés qui sont des articles exemples qui vont te permettre en fait de mettre en page ta page blog et la page article alors donc deux choses à faire mettre en page la page blog et la page article qu'est-ce que c'est que la différence entre les deux on va y aller directement pour comme ça je vais te montrer directement on va sur les trois petits points on va éditer la blog page la page blog qui est la page où il y a la liste de tes articles donc sur mon site à moi c'est cette page là alors attends je te la montre hop ça charge cette page là ok donc la page où il y a la liste de tes articles de blog donc par défaut là il t'a fait un truc pas très joli visuellement encore une fois ça fonctionne comme un blog avec la partie contenu la partie design ici moi j'aime pas trop le commentaire l'auteur bon bah c'est probablement que ça va être moi donc c'est pas grave et dans la partie design je trouve que c'est plus joli quand c'est comme ça avec la photo sur le côté et la photo on va la mettre en square on va la mettre plus petite et donc là déjà on a déjà quelque chose qui est beaucoup plus lisible et après tu peux jouer par exemple avec les cartes avec les splits si ça t'intéresse plus sur le mien je crois que j'ai fait ça ouais tu vois je navigue toujours à peu près vers les mêmes choses au niveau design parce que je trouve que c'est ce qui a le plus de sens après voilà il faut jouer avec toutes ces parties là pour voir comment ça fonctionne je te laisse jouer un petit peu je pense que voilà je pense que t'as compris donc cette page là par défaut il n'y a que ce bloc là que tu peux pas supprimer tu peux pas supprimer ce bloc là sur la page blog par contre tu peux ajouter d'autres choses par exemple tu pourrais ajouter ici ça serait intéressant d'avoir un bloc email form comme ça soit avant soit après voilà ce qui permet d'avoir quelque chose peut-être pour le mettre un petit peu plus en avant on peut le mettre comme ça voilà et puis on va aller rejoindre la liste email on va aller traduire ou faire un petit peu de copywriting ici peut-être que l'hyprénom c'est pas très important peut-être que je veux le mettre dans une autre couleur hop par exemple en vivid intéressant et dans le contenu je vais aller ajouter mon tag comme je te disais sur la partie contenu je vais aller l'ajouter blog non page blog donc je crée mon tag hop et ça veut dire que les gens qui rentrent leur prénom et leur email ici ils auront cette étiquette là ce qui me permettra de savoir si ma page blog elle fonctionne ou pas s'il y a du monde qui s'inscrit par rapport à ici ok donc ça c'est pour la page blog la page article pour aller à la page article soit on va dans la liste ici tout en haut à gauche dans la liste des pages et tu vois que j'ai deux nouvelles pages qui sont affichées ici la page blog sur laquelle on est et la page blog post qui est la page article sur laquelle en fait c'est le squelette de ton article de blog donc il y a deux blocs ici le premier bloc c'est un bloc qui va faire un récapitulatif du titre la date l'auteur le nombre de commentaires et la description de cet article de blog alors moi par exemple la date c'est toujours intéressant surtout quand tu fais des articles de blog sur des choses un petit peu techniques ou des choses qui peuvent changer des applications ce genre de choses de laisser la date enfin moi je sais que je peste contre les blogs qui ne laissent pas la date de leur article parce que je trouve que des fois on arrive sur un article de blog et on ne sait pas s'il a été publié aujourd'hui il y a deux ans ou il y a cinq ans et parfois on ne sait pas trop non plus au niveau du design du blog donc j'aime bien laisser la date on peut enlever le nombre de commentaires ce n'est pas très intéressant et la description sur cette page là ce n'est pas très intéressant non plus encore une fois tu peux aller partir dans la partie design ici pour modifier un peu de quoi ça a l'air par exemple modifier comme ceci avoir un square plutôt voilà pour que ça prenne un petit peu moins de place tu peux faire des choses qui sont un petit peu différentes en fait d'autres sites podia ici dans la partie contenu je ne t'en ai pas parlé mais tu peux changer quel article de blog est-ce que tu vois tu vois là par exemple je voyais plutôt je crois que c'était celui là non ce n'est pas celui là celui là non plus c'est le dernier c'était celui là c'est ça voilà là c'est celui là c'est celui-ci mais on peut on peut on peut voir avec d'autres d'autres articles de blog par défaut tu as tous les articles de blog que tu as publié qui sont là ok alors autre chose qui est intéressant et que j'ai trouvé hier parce que je trouve que l'espace entre les paragraphes il n'est pas assez grand et du coup c'est pas assez facile à lire et donc pour ça tu peux aller modifier le gap ici et je trouve que quand tu le ah non il faut bien modifier utiliser celui là ok aller dans design ah mon annéateur me fait un petit coup de aller coco voilà on est dans la partie design on est bien sur la partie design et on va aller modifier le gap ce qui permet d'avoir un espace qui est un petit peu plus important et je trouve que c'est beaucoup plus facile à lire en fait parce que tu vois plus il y a d'air en fait dans ton dans tes paragraphes plus il y a d'espace entre les différents paragraphes on voit bien qu'il y a une différence entre ce paragraphe là et ce paragraphe là ça devient un petit peu plus facile à lire en fait tout simplement après bon je t'invite encore à jouer avec toutes ces différentes parties sachant que tu peux tu peux faire des choses un petit peu différentes les unes des autres ce qui est intéressant ici encore une fois ça va peut-être être d'ajouter un formulaire de capture d'email on peut utiliser le slim ici par exemple peut-être qu'on va le mettre encore une fois dans une autre couleur c'est pas hyper hyper joli mon histoire mais hop on va le mettre un petit peu plus comme ça avec un peu moins ici et si on le met dans c'est pas terrible ça voilà ouvert c'est ce qu'il y a de mieux et puis on va aller ajouter surtout mon étiquette et là je vais article de blog hop et voilà donc les gens qui rentreront l'adresse mail ici ils auront cette étiquette je peux le mettre au début je peux le mettre aussi à la fin là tu vois que sur mon blog à moi par exemple j'ai fait le choix de pas le mettre au début de plutôt encourager la personne à lire l'article et les personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin de l'article il y a ici un formulaire qui est pas un formulaire slim pour le coup qui est un vrai formulaire d'email avec une image sur le côté et derrière j'ai mis trois voilà j'avais au début trois produits ça me paraissait pas trop mal là en ce moment je fais un test j'essaie plutôt de montrer vers les trois différentes catégories trois différentes façons de travailler avec moi la consultation technique ce qui pour mon blog comme c'est un blog qui est plutôt technique avec des tutoriels la consultation technique ça me paraît un petit peu évident déléguer ton site podia et ensuite les formations et les outils tout fait je pourrais inverser ces deux là tiens je vais me faire une petite note hop inverser les produits avec la délégation voilà et le troisième bloc qu'il y a sur cette page d'article c'est le bloc commentaire tu peux désactiver les commentaires par article il n'y a pas de fonctionnalité pour désactiver les commentaires partout sur ton site tu es obligé soit de les activer soit de les désactiver par article de blog ok donc là par défaut il n'y a pas de commentaire puisque de toute façon c'est un truc qu'on vient de publier donc on a on a notre on a notre notre bloc de commentaires ici on peut ajouter des blocs en dessous au dessus c'est pareil voilà si on voulait ajouter par exemple utilisation hop de la home page on va aller rechercher la partie où j'ai présenté les deux façons de travailler avec maître zen hop ici voilà peut-être que c'est ça que je vais mettre en avant donc du coup je vais aller sauvegarder ça je vais l'appeler la méditation pour tout le monde pour tout le monde voilà et je vais retourner du coup dans mon article de blog et je vais aller tout en bas insérer mon bloc la méditation pour tout le monde alors là du coup au niveau du design il faut peut-être il faudrait peut-être quelque chose entre les deux on peut remettre une email forme par exemple on va aller dupliquer celui-là hop et on va aller le mettre en bas et donc on a bien encore une fois notre email forme peut-être que lui on peut lui ajouter un petit peu de vertical padding pour que ce soit un petit peu plus joli et puis la méditation pour tout le monde en dessous ce qui permet de mettre en avant un petit peu ce qu'on peut faire sur ce site une fois qu'on est d'accord avec le squelette de à quoi on veut que ça ressemble on va cliquer sur publish on retourne sur le tableau de bord on retourne dans la partie blog la partie blog post et là moi je vais ajouter un nouvel article de blog et tu vois que ça ressemble vraiment à tout ce qu'on a fait jusqu'ici sur podia c'est pas trop compliqué on a notre titre ici qu'on peut mettre en avant est-ce que je peux aller chercher un article de blog que j'ai écrit ouais par exemple celui-là hop alors ça charge ça charge voilà par exemple celui-là ok donc mon titre donc là c'est écrit sur Notion mon titre je vais aller le chercher ici et je vais le coller là hop voilà je vais aller chercher ensuite mon image hop comme je suis sur arc je vais pouvoir faire capture ce qui me permet de la télécharger beaucoup plus rapidement hop je reviens en écran plein je rentre dans podia l'image je la mets non pas en dessous ici mais bien ici c'est l'image de l'image de couverture de mon article de blog alors comme c'est une image qui a été générée par chat GPT elle est un petit peu lourde il aurait fallu que je la passe dans un dans un outil pour réduire son réduire sa taille mais c'est pas grave c'est pour l'exemple je vais te le montrer donc j'attends bien que le chargement soit fini pour attendre avant de faire autre chose pour pas pour pas faire des bêtises je vais aller modifier le slug parce que ça c'est absolument affreux donc par exemple note taking idea generation voilà peu importe je retourne dans mon article de blog je vais aller sélectionner hop tout mon texte je sélectionne tout mon texte je vais le mettre ici et là tu vois qu'il y a une chose qui manque c'est les images et donc je vais aller sélectionner les images qui manquent je crois qu'il n'y en a qu'une seule dans cet article il n'y a que celui-là hop je vais ici si ça t'intéresse de lire cet article de blog il faut aller sur circecreates.com c'est c'est mon mon projet d'écriture en anglais et je vais aller la mettre ici je pense donc je prends mon image et je la dépose ici j'attends que ça charge encore une fois j'aurais peut-être dû la passer dans un réducteur et je vais aller la mettre moi j'aime bien que ce soit justifié donc que ce soit au milieu voilà en gros c'est très bien donc là mon article de blog il est écrit je l'ai mis dessus il va être publié immédiatement l'auteur c'est bien moi l'url elle est bonne dans les détails j'ai bien mis la bonne image je peux mettre un texte alternatif ce qui permet aux personnes malvoyantes de savoir ce qu'on a mis sur l'image de savoir ce qu'il y a sur l'image donc là je vais mettre un cerveau composé de notes et l'exert ici c'est la description de ton article c'est ce qui va apparaître sur google tu sais la petite description qu'il y a en dessous ce qui va apparaître quand tu partages ton article sur les réseaux sociaux et ce qui va apparaître aussi quand tu es là je crois que sur mon blog j'ai laissé l'exert je ne sais plus la description ouais c'est ces deux petites lignes ici qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce blog donc par exemple ici je vais aller rechercher je vais aller rechercher ça même si c'est un peu long c'est pas grave on va le mettre comme ça quand même hop voilà et tu vois que c'est ici que tu peux activer ou désactiver les commentaires moi je vais les désactiver et la partie SEO ici c'est ce que tu peux modifier par rapport à voilà ça c'est le titre qui apparaît sur google peut-être que le titre dans ton site internet et le titre sur google c'est pas exactement le même peut-être que sur google tu vas prendre un autre angle pareil pour la description et pareil pour l'image qui va être partagée sur les réseaux sociaux et sur google ici peut-être que c'est autre chose et tu peux demander à google de ne pas indexer cet article de blog en désactivant cette petite option ici moi je vais laisser ça comme ça parce que le référencement c'est pas trop mon truc pour l'instant donc publier et mon article de blog va être publier j'ai un petit récap ici j'ai donc bien l'url de mon article de blog donc slash blog slash not taking id generation je peux aller le voir en cliquant sur view post et là je suis emmenée directement sur la page où mon article de blog a été écrit ok il est bien là j'ai bien la suite je retourne sur mon onglet podia je peux copier ce lien aussi et du coup ça me permet d'aller le partager sur les réseaux sociaux ou de l'envoyer en email à mes inscrits attention j'ai cliqué sur ça cette semaine j'avais pas encore cliqué sur ce bouton et en fait il faut bien avoir copié le lien de cet article de blog parce que sinon en fait ça t'envoie juste sur une page qui te permet d'envoyer un email et donc de mettre un petit peu ce que tu veux à l'intérieur de l'email ça va pas aller chercher par défaut par défaut la description par exemple ou l'image de ton article de blog ok donc là je vais faire skip et j'arrive sur un récapitulatif de mon article de blog je peux toujours retrouver l'URL d'ici un récapitulatif des différentes parties quand est-ce qu'il a été publié quand est-ce qu'il a été mis à jour quand est-ce qu'il a été créé et par qui et ici tu auras si tu as activé les commentaires un résultat des commentaires pour retourner sur la liste de mes articles je vais sur blog blog post et là je vois qu'il apparaît bien ici et donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller supprimer les différentes parties alors avant de supprimer les différentes parties j'aimerais te montrer celui-là parce que voilà sur cet article de blog moi j'ai fait un truc vraiment très simple de manière générale tu verras sur mon blog je partage c'est du texte avec des images c'est très très simple mais tu peux ajouter d'autres choses en utilisant l'éditeur de texte tu peux faire du gras de l'italique du barré du mi en mi coloré etc faire des liens bien sûr je te montre comment faire ça quand même alors je vais ici je vais aller modifier celui-là par exemple edit donc je reviens sur cette page donc pour ajouter un lien ou faire un titre je sélectionne mon texte ici je peux aller sélectionner si c'est un titre si c'est un texte large ou un texte petit de quelle manière est-ce qu'il est justifié est-ce que je peux le mettre en gras en italique en barré en surligner par exemple si je veux faire un lien je l'ajoute ici si je veux faire une liste etc et sachant que ça fonctionne comme sur la plupart des éditeurs de texte de Podia si tu fais un slash tu as aussi d'autres options ici qui te permettent d'ajouter un fichier une intégration une intégration il y a plein d'intégrations j'ai un article de blog sur mon blog où il y a une liste d'intégration de choses que tu peux intégrer directement à Podia de manière là comme ça de mémoire des vidéos YouTube des tweets des TikTok des playlists Spotify des liens Calendly sur mon site si on va dans la partie coaching en fait ce que j'ai ici ce calendrier qui apparaît qui apparaît normalement voilà il apparaît c'est un calendrier Calendly c'est juste un lien c'est juste une intégration comme ça donc il suffit de cliquer sur Embed et tu cliques le lien ici d'autres choses que tu peux intégrer aussi un bouton et si on va sur cet article de blog on peut voir à quoi ça ressemble intégrer un bouton qui t'envoie vers une partie spécifique soit de Podia soit sur une URL soit un coupon soit voilà tout ce que tu veux ajouter des images comme je t'ai montré tout à l'heure des vidéos avec YouTube mais aussi voilà d'autres choses comme là pour le coup c'est un tweet et aussi des choses à télécharger alors de manière typique sur le blog les choses à télécharger c'est plutôt des choses qu'on va offrir en échange d'une adresse mail et donc pour ça il faut plutôt créer un produit gratuit un produit téléchargeable gratuit ce qui permet aux gens d'avoir juste un formulaire en fait à rentrer ok donc ça je le répète dans l'éditeur de texte sur Podia à n'importe quel endroit de Podia pas juste dans l'éditeur de blog on fait un slash et on a encore plus d'options ici ce qui permet de mettre en forme notre texte et d'ajouter des nouvelles choses qu'est-ce que j'ai encore oublié sur le blog je reprends mes notes sur le côté ajouter un article c'est fait ajouter le lien de ton blog sur ton site parce que en fait là pour l'instant mon blog il existe sur mon site mais si j'arrive sur la page de vente sur la page d'accueil j'ai pas de lien vers mon blog on est d'accord donc ce qui serait intéressant c'est d'avoir un petit lien peut-être ici dans la navigation où il y a marqué blog pour ça on va rentrer dans l'éditeur de site on va cliquer là où on veut que notre lien il apparaisse hop ici dans le header et on voit que dans la partie link ici on peut ajouter des liens et ça fonctionne comme quand on ajoute un lien on peut aller sélectionner du coup une page et on va aller sélectionner la page blog et on va lui donner hop blog ce qui permet quand on va sur le site je vais te montrer à quoi ça ressemble d'avoir bien notre lien vers la page de blog et si on clique dessus quand tu fais quelque chose quand tu fais un changement première chose à faire c'est de tester si ça fonctionne on a bien notre article de blog qui arrive jusqu'ici et on peut aller à read post que j'ai pas modifié d'ailleurs et on a bien notre article de blog qui est écrit ici donc on va aller modifier ce read post qui est un peu en anglais et nous on n'aime pas l'anglais j'ai commencé à délirer un petit peu ça fait longtemps que je fais de la vidéo donc on retourne ici dans la page sur dans la page blog on clique sur le bon bloc et normalement on devrait avoir l'option voilà tout en bas de modifier de modifier ici lire l'article voilà c'est pas mal quand même c'est pas mal peut-être qu'il faudrait un petit peu plus d'espace ici entre les différentes parties donc on peut peut-être ajouter un peu de gap un peu d'espace voilà c'est plus joli comme ça hop on retourne là dessus je retourne sur mon site que j'ai là que je vais mettre à jour hop je vais sur le blog j'ai bien lire l'article et c'est un petit peu plus facile à lire ok très bien alors bah écoute voilà qu'est-ce qui me manque sur podia blog qu'est-ce qui me manque qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour l'instant il n'y a pas d'histoire de catégorie pour les articles il n'y a pas d'histoire d'étiquette ce qui peut être un petit peu bah un petit peu embêtant parce qu'en fait quand on commence à avoir beaucoup d'articles de blog comme sur mon site à moi il y a plus de 50 articles de blog bah c'est un peu voilà il faut faire la liste pour aller chercher les articles de blog spécifiques j'aimerais bien qu'il y ait des catégories notion podia pour que les gens puissent aller sur les différentes parties et trouver ce qu'ils veulent rapidement deuxième chose pour trouver ce qu'ils veulent rapidement il faudrait qu'il y ait une fonctionnalité recherche podia est au courant de tout ça ils savent que ce sont des choses qu'on veut et peut-être que c'est des mises à jour qu'on va avoir dans les semaines ou dans les mois ou dans les années qui suivent on ne sait pas trop ensuite autre chose qui manque c'est la possibilité d'ajouter certains articles de blog à certains endroits de ton site comme on a fait pour les produits ce serait bien qu'il y ait une fonctionnalité comme ça pour les articles de blog qu'on puisse dire à podia voilà à ce moment là je veux que tu me montres les articles de blog qui sont dans telle catégorie ça peut te permettre de disséminer un peu les articles de blog partout sur ton site et donc de donner un petit peu plus de contenu aux gens qui arrivent sur ton site pour l'instant il n'y a pas non plus la possibilité de limiter l'accès aux blogs seulement aux clients par exemple ou de faire des articles qui sont accessibles seulement aux gens qui payent un abonnement chez toi par exemple il y a aussi des limites dans le design du texte tu vois sur le blog donc je t'ai montré cette histoire d'espacement entre les différentes parties déjà c'est un petit peu plus joli mais j'aimerais bien qu'on ait accès à quelque chose qui nous permette d'avoir un espace entre les paragraphes qui soit modifiable avec plus de avec plus de subtilité voilà même si c'est déjà pas mal au niveau de l'éditeur de texte et puis on a uniquement un H1 et un H2 donc H1 H2 T1 T2 en fait titre 1 titre 2 il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de possibilités au moins un H3 qui permettrait de faire un sous-sous-titre en fait ce qui permettrait d'aller un petit peu plus loin dans l'organisation de ton article de blog parce que quand on est sur des articles de blog très courts comme ça avoir quelques sous-titres c'est bien mais quand on est sur des articles de blog sur des tutoriels par exemple il faudrait qu'il y ait en fait un petit peu plus d'options au niveau des titres donc tout ça ça veut dire que Potia Blog c'est quand même un outil qui est fait pour être simple qui est fait pour être rapide t'as vu on a mis un article de blog en ligne en 10 minutes c'est franchement pas compliqué mais donc pour le moment ça reste une façon qui n'est pas la bonne pour référencer ton blog de manière subtile intentionnelle et stratégique sur Google avec ça il faudra plutôt des outils plus pointus comme Wordpress par contre du coup le fait que ce soit simple c'est vraiment un très gros avantage si tu veux juste avoir un blog quelqu'un qui fait du podcast par exemple pourrait avoir un blog juste pour poster les épisodes de podcast avec peut-être une transcription en dessous ça te permettrait d'avoir juste un petit peu plus de contenu sur ton blog de pouvoir proposer un lien sur ton site qui va aller sur ton site à toi directement plutôt que d'emmener les gens vers Spotify ou vers Apple Podcast tu peux aussi transférer ton blog sur Podia tiens je t'ai pas montré ça si t'as déjà un blog et que tu veux transférer ton blog sur Podia tu vas dans la partie blog ici tu cliques sur les trois petits points et tu fais blog importer et pour importer des articles de blog qui existent déjà sur un autre blog il te faut un lien RSS alors ça dépend du coup sur quel service tu as hébergé ton blog jusqu'ici ça dépend de la limite de ce lien RSS aussi parce que par exemple un service comme Ghost il me semble que c'est limité à 15 liens dans le RSS donc du coup il faut que tu ajoutes 15 articles de blog à chaque fois et que tu dépublies au fur et à mesure pour pouvoir réactiver les 15 enfin si tu veux voir ça on peut voir ça ensemble c'est pas une manipulation qui est trop compliquée mais ça dépend vraiment du service que tu utilises à la base et si tu as déjà un lien RSS ou s'il faut en créer un ok écoute si tu as des questions sur l'article de blog tu peux me les poser dans les commentaires si tu veux aller un petit peu plus loin je t'invite à t'inscrire à la newsletter parce qu'il y a probablement des fonctionnalités du blog de Podia qui vont arriver dans les prochaines semaines souvent quand Podia sort une fonctionnalité il y a toute une partie bêta où ils font attention à ce que le fond fonctionne très très bien ce qu'ils ont fait ils sortent pour tout le monde et ensuite ils vont ajouter des fonctionnalités ok ok maintenant que toute la partie site internet toute la partie produit c'est fait on va parler des emails on va parler de comment récupérer des emails avec Podia et comment envoyer des emails avec Podia 4 façons de récupérer des emails pour les ajouter à ta liste email sur Podia avec un bloc formulaire qu'on a vu par exemple sur mon site ici voilà c'est un bloc où les gens savent qu'ils rentrent leur adresse mail pour s'inscrire à une liste email on n'est pas obligé avec le formulaire de pouvoir leur proposer quelque chose en échange peut-être que c'est juste une promesse en leur disant ben voilà un email tous les lundis pour apprendre à aller plus loin avec les outils que tu utilises déjà point deuxième façon le produit payant quelqu'un qui va télécharger ou acheter un de tes produits et qui va cocher la case j'accepte de recevoir des emails de ta part va être inscrit à ta liste email avec un produit gratuit c'est la même façon sauf qu'il n'y a pas de paiement ou avec un produit qu'on appelle un produit lead magnet le produit lead magnet c'est un produit spécifique qui est en fait je t'en ai fait un de test ici qui est en fait un produit téléchargeable d'accord donc j'édite celui-là donc j'ai bien j'ai bien sélectionné quand j'ai créé mon nouveau produit produit téléchargeable donc digital download et je suis allée dans la partie pricing ici et au lieu de mettre un prix ou de sélectionner free donc gratuit j'ai mis free email delivery qui est une option qui apparaît que dans le produit téléchargeable d'accord dans le produit téléchargeable et tu vas voir à quoi ça ressemble pour le client donc j'ai bien hop sélectionné free email delivery je sauvegarde et je vais aller dans la page de vente pour te montrer à quoi ça ressemble alors page de vente générée automatiquement j'ai pas du tout mis d'image etc et tu vois que ça ressemble à quelque chose de différent dans le sens où pour obtenir ce produit là les gens vont rentrer leur adresse mail cliquer sur obtenir maintenant et le fichier va leur être envoyé par email d'accord ils auront pas besoin de se connecter sur leur compte client pour télécharger ce fichier et il va être leur envoyé par email donc ça peut être très intéressant le produit lead magnet pour vraiment donner un pdf ou un fichier offert qui est à télécharger dès le moment où il s'agit plutôt de vidéos qui va être consultable sur l'espace podia si c'est plutôt de l'audio que tu veux que les gens consultent sur l'espace podia il faut créer un produit gratuit et dans ce cas là tu prends le risque que les personnes ne cliquent pas sur j'accepte de recevoir des emails de cette personne ok donc ça ce sont les 4 façons de récupérer des adresses mail sur podia celui que tu vas utiliser le plus souvent en fait qu'on s'entende bien c'est probablement alors attends je reviens ici hop je sais pas pourquoi il y a un bug là voilà c'est probablement le formulaire c'est ce qu'il y a de plus simple de plus rapide de plus classique également pour récupérer des adresses mail une fois que tu as récupéré les adresses mail elles vont apparaître dans la partie audience ici ok donc là je vois les gens qui sont inscrits ils ont une étiquette violette ici sachant que c'est pas forcé que tous soient inscrits ça peut être des gens qui ont téléchargé un produit qui ont acheté un produit mais qu'ils n'ont pas coché la case dans ce cas là pour avoir que la liste des membres qui sont inscrits des gens qui sont inscrits tu vas ici dans le segment et tu cliques sur les inscrits les subscribers et tu as bien les 4 personnes qui sont inscrits ici ok pour envoyer des emails à cette personne à ces personnes il faut aller dans la partie email ici et il y a 2 2 types d'emails sur Podia peu importe celui sur lequel tu cliques ici ça n'a pas beaucoup d'intérêt ça t'envoie quasi sur la même page donc la partie email pour Podia il y a 2 types d'emails 2 types d'emails c'est à dire c'est à dire les broadcasts qui sont des newsletters et les campagnes qui sont ce que moi j'appelle des automations les broadcasts les newsletters ce sont un email qu'on envoie à un moment donné par exemple le lundi 13 juillet à 8h du matin c'est une newsletter elle est envoyée une fois à tout le monde ou à un groupe de personnes et après on n'en parle plus ok à l'inverse les campagnes donc les automations ce sont les automations pardon ce sont des emails qui sont envoyés après un déclencheur qui sont déclenchés par une action ou quelque chose qui se passe sur ta list par exemple la série une série d'emails peut être déclenchée par l'achat d'un produit je peux recevoir un email le lundi 13 juillet à 8h du matin parce que j'ai acheté mon produit à ce moment là et demain peut-être que Jean-Pierre il va acheter le même produit et lui il recevra son email le mardi 14 décembre à 23h30 enfin non du coup le lendemain du 13 juillet c'est pas le 14 décembre mais tu m'as compris c'est un email qui est envoyé à quelqu'un spécifiquement après un déclenchement ok un email automatique les types de déclencheurs varient assez on va les voir ensemble dans dans le quand on va faire une automation ensemble mais on peut parler par exemple d'un email de bienvenue quand on s'inscrit à une newsletter d'un email de vente quand on a acheté un produit et que peut-être qu'il y a un autre produit qui serait intéressant pour nous d'une formation par email d'une série d'emails qui va vendre un nouveau produit aux personnes qui ont acheté telle chose ou aux personnes qui rencontrent tel et tel critère etc ok alors avant que je te montre comment est-ce qu'on fait pour envoyer une newsletter et comment est-ce qu'on fait pour envoyer une automation il y a quelques quelques petites choses quand même à voir ensemble parce qu'il y a des choses que tu peux faire avec Podia email il y a des choses que tu peux pas faire avec Podia email et donc il faut il faut le savoir donc voici tout ce que tu peux faire avec Podia email je me suis fait une petite liste envoyer des newsletters yes sélectionner les destinataires en fonction des tags des produits achetés par exemple envoyer une newsletter mais seulement aux personnes qui ont acheté tel produit quand tu fais par exemple une mise à jour possible envoyer des emails automatiques yes envoyer des séries d'emails automatiques yes automatiquement arrêter une série d'emails si une personne achète un produit ou reçoit un tag spécifique yes utiliser des modèles tout fait yes utiliser des emails déjà envoyés comme modèle pour créer d'autres emails yes voir les pourcentages de vente voir les statistiques d'ouverture et de clics de tes emails yes et modifier l'apparence des emails c'est pareil tout ça c'est yes 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 toutes ces fonctionnalités là c'est ce que moi j'appelle les fonctionnalités de base c'est normal qu'elles y soient et c'est très très bien pour nous par contre il y a des choses que tu ne peux pas faire avec podia email tu ne peux pas mettre des vidéos dans tes emails alors j'ai reçu plein d'emails à propos de ça mettre des vidéos dans des emails ce n'est pas possible en fait techniquement tu n'as jamais reçu une vidéo dans un email tu as toujours reçu un lien vers une vidéo ou une vidéo qui a été mise en pièce jointe mais ce n'est pas une vidéo à l'intérieur de l'email ok on ne peut pas mettre de compte à rebours ce n'est pas possible non plus on ne peut pas déclencher une automation avec un segment alors là on rentre un petit peu dans le technique mais les segments ce sont des groupes de caractéristiques donc par exemple un inscrit le segment inscrit que je t'ai montré il y a 5 minutes hop si on revient dans audience hop voilà ici ça ce sont ce sont des segments en fait c'est des groupes qui sont dynamiques quelqu'un qui est inscrit va être dans le segment inscrit mais dès le moment où il se désinscrit il n'est plus dans le segment inscrit à l'inverse d'un tag qui est permanent une fois que le tag est mis à quelqu'un pour l'enlever il faut y aller manuellement pour l'enlever ce n'est pas dynamique donc on ne peut pas utiliser ces segments là pour envoyer des séries d'emails ou des emails automatiques on ne peut pas non plus faire des automations qui sont plus complexes comme ajouter des conditions d'ouverture dans tes campagnes par exemple si email 1 non ouvert alors renvoyer l'email 1 sinon envoyer email 2 ça c'est pas possible c'est peut-être du chinois ce que je te raconte là mais pour les personnes qui savent c'est important de savoir ce genre de choses modifier les tags des personnes en fonction des emails reçus c'est pas non plus par exemple si l'intégration est finie alors mettre le tag x c'est pas possible on peut pas intégrer si on peut intégrer des formulaires sur un site externe c'est pas très joli je t'avais montré ça dans les paramètres mais c'est possible et tu peux pas envoyer des emails depuis une adresse gmail ou hotmail ou orange ou free il faut que ce soit une adresse mail avec ton propre nom de domaine ou l'adresse de Podia on en avait parlé dans la partie dans la partie paramètres les gros avantages de Podia email par rapport à d'autres autorépondeurs c'est que c'est dans Podia c'est que c'est dans Podia et ça veut dire que ça va te donner des statistiques de vente sur les emails que tu vas envoyer donc par exemple si t'envoies un email avec un lien vers ton nouveau produit tu vas avoir le pourcentage de personnes qui ont reçu l'email et qui ont acheté derrière ce qui peut te permettre de savoir si ton email c'était un bon email ou c'était pas vraiment un bon email et il faut peut-être du coup réfléchir à changer de stratégie c'est vraiment un système qui est simple où il n'y a pas de chichi tu vas voir que c'est très rapide enfin voilà même chez les clients qui sont pas trop techniques quand je leur montre comment utiliser Podia email ils me disent ah oui bah oui ça va je vais y arriver tu vois et du coup du coup bah du coup c'est cool tout ça tout ça c'est très bien ça te donne une vue qui est assez précise de ton audience qui est client qui est abonné qui a seulement téléchargé le cadeau qui a cliqué sur tel lien voilà ça ça peut être ça peut être très très intéressant et en même temps bah il y a beaucoup de choses qui sont faites automatiquement et t'as pas besoin d'aller paramétrer beaucoup beaucoup de choses alors maintenant allons voir comment envoyer un email donc on va envoyer d'abord une newsletter je rappelle une newsletter c'est un email qu'on envoie à un instant T à un groupe de personnes ou à toutes les personnes de notre liste donc broadcast pour Podia c'est une newsletter hop j'enlève cette partie là ça nous intéresse pas et là c'est un petit peu nouveau comme type de voilà d'habitude sur l'éditeur on a plutôt on a plutôt l'habitude d'avoir cette partie design sur la gauche là elle est sur la droite bon comme nouveauté on a fait pire je pense que tu vas tu vas tu vas t'en sortir la première chose à faire par contre c'est pas la partie design c'est toute cette première partie ici c'est à dire le nom de ton email le sujet de ton email le texte de ton enfin le début de texte de ton email qui envoie l'email et à qui est-ce qu'on l'envoie alors le nom c'est le nom interne de ton email c'est pas grave si c'est pas très marketing c'est pour toi pour retrouver l'email moi au niveau stratégique généralement le nom et le sujet c'est la même chose parce que j'écris mes emails comme ça et pour pouvoir retrouver mes emails c'est beaucoup plus facile quand le sujet et le nom sont le même donc par exemple si j'envoie ma prochaine newsletter et que je dis le tutoriel vidéo de podia est là hop je vais faire ça je vais copier et je vais coller comme ça j'ai mon nom et mon sujet qui sont pareils le sujet c'est ce qui apparaît quand tu reçois un email tu as le nom de la personne et ensuite tu as le sujet donc cette ligne de sujet là elle est hyper importante c'est ce qui va faire que plus ou moins de personnes vont ouvrir ton email ou pas ok la preview texte moi je le remplis jamais par défaut il va être rempli en fait par les premières lignes de ton email il va aller chercher les premières lignes les premiers mots que tu utilises et il va les mettre ici voilà si tu veux faire un petit peu plus de marketing tu peux ici aller modifier c'est un petit peu comme un sous-titre si tu veux ensuite le from ici c'est qui l'envoie donc là puisqu'on est sur mon podia fictif maître zen ça va être ici et si jamais tu as intégré une autre adresse mail tu pourras aller la sélectionner là donc tu peux toujours modifier le nom de la personne qui envoie peut-être qu'aujourd'hui c'est maître zen peut-être que demain c'est zen attitude j'en sais rien mais ça peut changer je sais qu'il y a certains copywriters qui aimaient bien faire ça changer le nom de la personne qui envoie ça permettait de de garder les choses un petit peu intéressantes c'est un peu un gadget mais c'est cool ça peut être ça peut être sympa de temps en temps et la partie ici récipiente ce sont les destinataires donc tu vois que tu retrouves les segments qu'on avait dans la partie audience les inscrits les membres les customers ça c'est un segment que moi j'ai créé mais tu peux aller plus loin dans les filtres alors là dans les filtres on peut aller très très loin dans le sens on peut envoyer par exemple la newsletter que aux clients qui ont déboursé plus de 150 euros plus de 200 euros et qui ont tel produit voilà on peut aller très loin dans les filtres il y a beaucoup de choses à faire je te montrerai comment on utilise les filtres plutôt dans la partie le dernier chapitre la partie audience ok donc là moi moi quand j'envoie ma newsletter tous les lundis matin je l'envoie à tout le monde donc tout le monde quand ici tout le monde est créé c'est en fait tout le monde et les inscrits c'est la même chose parce que Podia va pas envoyer un email à quelqu'un qui est pas inscrit ok et si jamais tu as un doute sur qui tu as sélectionné tu peux voir la liste des personnes à qui cet email va être envoyé ok en fonction des filtres par exemple ici peut-être que je veux que ce soit quelqu'un dont le nom est exactement Marie et il n'y a personne puisque le nom n'est pas exactement Marie mais plutôt Marie Drouvin et là normalement j'ai une personne qui s'appelle Marie Drouvin dans ma liste ok j'enlève le filtre et j'ai bien de nouveau tous mes tous mes inscrits ici ok une fois que tu as fait tout ça et seulement une fois que tu as fait tout ça j'insiste tu vas pouvoir aller sélectionner ici de où tu veux partir en fait de où tu veux partir c'est tu peux sélectionner soit ici un email que tu as envoyé précédemment ça peut être intéressant moi c'est ce que je fais sur ma newsletter je pars toujours de l'email que j'ai envoyé la semaine dernière ce qui me permet de garder toujours à peu près le même design d'ailleurs la semaine dernière j'ai fait une erreur il n'y a personne qui a été trop vache pour me le dire mais j'ai envoyé donc ma newsletter et j'ai laissé j'ai oublié de supprimer une partie et donc il y a une partie qui est partie de deux semaines d'affilée c'est pas grave mais voilà donc tu peux sélectionner un email que tu as déjà envoyé ou alors un modèle de de podia ce qui te permet de partir de quelque chose d'un petit peu propre dès le départ bien que on va pas se mentir les modèles ne sont pas ouf ouf peut-être celui qui est le plus plus sympa mais qui colle peut-être le plus à podia c'est celui-là les autres ça fait un petit peu trop commercial pour moi j'aime bien un email qui soit blanc sur noir un truc qu'on puisse qu'on puisse lire quoi enfin quand j'envoie un email c'est pour que les gens me lisent c'est pas pour qu'on qu'on me dise waouh c'est trop beau tu vois donc je vais aller sélectionner par exemple cet email là que j'avais fait bah écoute la dernière fois que j'ai fait un tutoriel avec toi donc je vais appliquer ça et alors une fois qu'on a cliqué sur appliquer on peut pas revenir en arrière on peut pas revenir pour choisir un autre modèle ok donc ici ça marche un petit peu comme sur l'éditeur de texte dans le sens où on a un header et un footer d'accord le header il va avoir peut-être mon logo je vais plutôt mettre mon logo ici voilà ça me permet de faire quelque chose de pas mal je vais mettre un petit peu moins de vertical padding pour que ce soit un petit peu plus au l'or ok je vais plutôt le mettre au centre c'est pas mal je vais enlever les gaps je vais remettre un petit peu de ça hop pour que le fichier dans le navigateur il soit sympa et puis ensuite tu peux ressortir du header en allant comme ça tu peux modifier les choses au fur et à mesure et tu peux aussi changer le design global ce qui te permet par exemple ici de changer le fond de tous les blocs que tu vas ajouter qui te permet de changer la police de caractère également ici qui te permet de changer la couleur des boutons par exemple et tu vois que tu retrouves tes couleurs de site ici on va sélectionner voilà comme ça on va mettre une courbe un petit peu plus jolie sur le bouton et ça veut dire que quand tu vas créer un bouton par exemple hop on va créer un petit plus ici et on va mettre un bouton mon bouton il va être créé automatiquement avec la petite courbe et la bonne couleur ok sachant que quand je clique sur bouton je peux toujours aller le modifier aussi derrière donc ça ce sont ce qui est par défaut d'accord et quand je clique sur les parties encore une fois je peux aller modifier les choses différemment donc là tu vois je t'écris un email il y a déjà un petit peu de trucs je fais remplacer Marie par maître zen et voilà moi écoute ça me paraît pas mal bien sûr quand on envoie une newsletter on peut faire des choses un petit peu plus un petit peu différentes moi quand j'envoie une newsletter généralement il y a plusieurs sections je mets je rajoute des images par exemple on va rajouter une image ici hop search image on va chercher zen on va mettre celui là et puis un petit peu moins grand on va la mettre en fond et puis ça on va mettre plutôt ça au dessus enfin voilà je te laisse jouer avec toutes les différentes parties il y a pas mal de choses à faire sachant encore une fois que l'idée c'est vraiment que les gens lisent ton email c'est pas qu'ils soient étonnés ou absolument abasourdis et surpris etc par le design de ton email il faut que ce soit lisible 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 alors je reçois des emails au fur et à mesure moi sur ma montre une fois que tu es ok avec tout ça ce que tu peux faire c'est que tu peux t'envoyer un email test d'accord donc tu vas recevoir cet email sur la l'email qui est inscrit dans les paramètres de ton podia et puis une fois que tu as que tu as regardé si ça fonctionnait bien si les liens fonctionnaient bien etc tu peux aller envoyer ton email en cliquant sur send ici tu peux l'envoyer maintenant ou l'envoyer plus tard c'est à dire le programmer par exemple pour demain ok alors là moi je vais pas l'envoyer ça sert à rien je vais cliquer sur done finish later et ça veut dire que du coup mon email il va être enregistré en brouillon tu vois il y a une nouvelle vidéo tu vois septembre septembre 2022 la dernière fois que j'ai utilisé ce compte donc c'était même pas le dernier c'était même pas le dernier tutoriel que j'ai fait ça il commence à dater un petit peu ce compte podia donc une fois que ton email il sera envoyé quand tu cliques quand tu cliqueras dessus tu auras un récapitulatif des statistiques d'ouverture des liens qui ont été les plus cliqués de qui a cliqué sur quoi s'il y a eu des ventes qui a acheté à quel prix etc et ça va te permettre ici d'avoir des statistiques les statistiques d'ouverture pardon les statistiques d'envoi les statistiques d'ouverture les statistiques de cliques les statistiques de vente les statistiques de revenus donc le nombre de ventes et le chiffre d'affaires le bounce ce sont les gens qui n'ont pas reçu l'email l'email est revenu en fait il a rebondi c'est un petit peu l'image et les gens qui se sont désinscrits parce que dans chacun des emails que tu envoies il y aura toujours de toute façon et c'est légal un lien pour se désinscrire c'est fait automatiquement t'as même pas besoin d'y penser toi et les gens qui se désinscrivent donc ils restent dans ton audience mais leur adresse mail tu ne pourras plus les contacter via la partie newsletter ou automation de Podia ok ? très bien alors ça c'est pour les emails qu'on envoie les emails les emails les emails les emails de newsletter je commence à me répéter un petit peu on va créer ensemble plutôt une campagne la campagne ça ressemble énormément en fait à la partie newsletter sauf qu'on va donner des conditions des conditions de déclenchement de cette campagne par exemple si on fait un email de bienvenue hop voilà la condition c'est que la personne elle soit ajoutée à l'audience c'est tout la personne est ajoutée à l'audience donc elle est ajoutée à la liste email et donc elle va recevoir les emails que je vais mettre dans cette séquence si on fait une séquence de vente peut-être que c'est plutôt quelqu'un qui a acheté un produit spécifique par exemple quelqu'un qui a acheté le cahier de méditation ok je vais enlever ce filtre là quelqu'un qui a acheté le cahier de méditation peut-être que je vais essayer de lui vendre du coup un autre produit mais peut-être que si j'essaie de lui vendre un autre produit que le cahier de méditation donc il a acheté le cahier de méditation et j'essaie de lui vendre je sais pas la collection de méditation guidée mais peut-être qu'il a déjà la collection de méditation guidée donc dans ce cas j'ai pas envie qu'il reçoive les emails donc dans les conditions de sortie je vais aller mettre sign up for product la collection de méditation guidée d'accord parce que c'est mon but en fait et donc les personnes qui ont déjà la collection de méditation guidée j'ai pas envie qu'elles reçoivent les emails donc ça veut dire que cette campagne s'arrête si ils reçoivent le dernier email de la campagne normal ils se désinscrivent normal je peux plus les contacter ou ils achètent collection de méditation ok et donc pour ajouter des emails dans ma campagne je vais ici et tu vois que ça ressemble quasi à ce qu'on avait juste avant on peut sélectionner les modèles on peut jouer avec le design ici on va sélectionner un sujet et ce qui est hyper important ici c'est la partie délai attention la partie délai c'est à partir du moment où la personne est inscrite sur cette séquence donc si l'email 1 l'email 1 par exemple c'est notre email de bienvenue ok on veut qu'ils soient envoyés dès que les personnes elles reçoivent elles s'inscrivent sur par exemple sur cette sur ça voilà si je veux envoyer un email à partir du moment où elles s'inscrivent sur ça mon délai c'est pas un jour c'est zéro jour ok parce que je veux qu'elles reçoivent tout de suite donc je vais aller sélectionner mon premier email ok je fais mon email de bienvenue done finish later et j'ai donc bien mon premier email qui est là avec un rappel du délai ok peut-être que je veux lui envoyer un deuxième email peut-être que le lendemain 24h après j'ai envie de lui envoyer un deuxième email donc 24h ça veut dire que c'est 24h après l'inscription à la newsletter donc un jour de délai ok si je j'envoie un email le troisième jour c'est j plus 2 ok puisque 0 1 2 j'espère que je suis claire c'est vachement clair dans ma tête mais du coup parfois c'est compliqué d'exprimer un petit peu tout ça mais mais voilà mais tu vas y arriver c'est pas trop trop compliqué il suffit de faire il suffit de faire quelques tests et tu vas voir qu'au final on s'y retrouve on s'y retrouve très très bien ok je vais aller finish later celui-là j'ai donc un email deux emails ok une fois que j'ai paramétré bien mon truc tout ça je vais aller sur run ce qui veut dire que je vais activer cette séquence ça veut dire ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un achète le cahier de méditation et qu'il n'a pas acheté collection de méditation je vais pouvoir je vais pouvoir le je vais il va recevoir cette série d'email ok run run et si je ne pose pas ou si je n'arrête pas cette cette séquence cette campagne elle va toujours fonctionner ok donc là elle est active si je veux la mettre en pause je la mets en pause ici ok et une fois qu'elle est en pause elle s'envoie pas en fait puisqu'elle est en pause donc si tu veux faire des si tu veux faire des des changements il faut la mettre en pause faire les changements et la redémarrer après les gens qui sont entre deux emails ils resteront entre deux emails et ils auront accès à l'email suivant ok donc là je vais la laisser en pause puisque ça sert à rien si je l'envoie comme ça on va parler de qu'est-ce qui se passe si tu as déjà une adresse une liste email pardon si tu as déjà une liste email et que tu veux ajouter cette liste email à Podia c'est assez simple tu vas dans la partie audience ici import et il te faut ce qu'on appelle un fichier csv cvs je ne sais plus je ne sais jamais quel sens c'est pour ce fichier là donc si tu si tu as de liste email elle est déjà sur un autre un autre outil d'emailing c'est très c'est très facile de l'extraire il suffit de faire une recherche google tu vas trouver très rapidement et tu peux l'ajouter ici comme ça ce que je t'invite à chaque fois que tu fais une importation de contact sur ton audience c'est de leur donner un tag spécifique import la date d'import et la source de l'import par exemple import mailer lead le 24 mars 2024 ok ça te permet de pouvoir les retrouver si jamais tu as fait une erreur alors bah écoute c'est tout pour la partie email donc tu vois c'est très simple en fait c'est très très simple dans le sens où tu as compris si tu as compris comment une newsletter et une campagne automatique fonctionnent tu vas y arriver il n'y a que l'imagination et certaines limites techniques de podia qui vont qui vont te qui vont te te stopper alors il nous reste un chapitre et je crois que de toute façon c'est tout ce que peut tout ce que ma voix peut prendre aujourd'hui ça doit faire je sais pas je sais pas si c'est pas le tutoriel le plus long que j'ai jamais enregistré celui-là quand même on va on va parler un petit peu de la partie audience ici parce que c'est un endroit où il n'y a pas grand monde qui rentre il n'y a pas grand monde qui comprend mais pourtant c'est l'endroit qui peut te permettre de comprendre un petit peu qui sont les gens qui te suivent d'où est-ce qu'ils viennent surtout si tu as bien paramétrer ton site tes formulaires etc. comme je t'ai montré et qui peut te permettre de prendre des décisions par rapport à ton business en fait qui est là combien de temps il reste combien de temps combien est-ce qu'ils dépensent en moyenne sur mon site etc. donc cette liste ici dans la partie audience là on voit tout le monde on peut voir seulement les inscrits ici ce qui peut te permettre de faire une différence entre qui sont les gens qui rentrent leur adresse mail et est-ce qu'il y en a beaucoup qui se désinscrivent ou est-ce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas inscrits les membres ce sont donc les gens qui sont dans la communauté tiens non ça ce sera le dernier chapitre j'ai pas encore fait la communauté hop je me le mets parce que je suis capable d'oublier donc les membres ce sont les gens qui sont dans la communauté donc là tu vois j'ai deux personnes dans ma communauté fictive qui sont donc everyone ils sont aussi dans everyone mais ils sont bien sûr dans la partie membres et les gens qui sont des clients donc qui ont déjà un produit attention les clients c'est pas forcément des gens qui ont dépensé quelque chose chez toi ce sont les clients qui ont un produit donc quelqu'un qui a acheté un produit qui a acheté entre guillemets un produit gratuit c'est un client c'est pour ça que moi la première chose que je fais quand je démarre sur un compte Podia c'est que je crée un nouveau segment que j'appelle les clients payants pour faire ça tu vas dans les filtres tu vas dans la partie spend donc dépenser et tu mets plus de 1 euro donc il va te mettre la liste des gens qui ont dépensé plus de 1 euro et là il n'y a personne puisque je n'ai jamais rien vendu sur ce site si tu veux sauvegarder ce filtre en tant que segment pour le retrouver ici il suffit de cliquer sur save new et tu peux mettre ici client payant et tu cliques sur save moi il est déjà là et si je veux le modifier modifier les filtres je clique ici donc ils ont dépensé plus de 1 euro on est d'accord ils n'existent pas ces personnes là donc des segments tu peux en faire pas mal dans le sens où tu peux par exemple regarder les gens qui ont dépensé plus de X montants avec toi ça peut être des clients VIP les gens qui ont acheté du coaching c'est des gens qui ont acheté du coaching ça peut te permettre de leur envoyer des emails un petit peu différents des gens qui ont acheté que des produits digitaux des gens qui sont qui ont été actifs récemment ou des gens qui n'ont pas été actifs depuis un moment des gens qui ont cliqué sur certains liens d'autres qui n'ont pas forcément cliqué sur des liens les gens qui sont membres mais qui sont abonnés à tel abonnement plutôt qu'un autre voilà tu peux aller vraiment très loin dans ces histoires de segments et ça peut te permettre d'aller voir qui sont les gens en fait et c'est un peu le coeur de ton business de connaître les gens qui s'intéressent à ce que tu fais voilà ça peut te permettre alors on reste sur des statistiques c'est assez superficiel pour connaître vraiment les gens il faut les rencontrer mais ça peut te permettre de donner des indications et si tu cliques sur un client en particulier ou une personne de ton audience en particulier tu auras ici un tableau récapitulatif tu vois que là par exemple cette personne là Marie Drouvin2 elle est inscrite à la communauté sur le plan gratuit elle a le produit comment bien démarrer la méditation elle s'est inscrite aujourd'hui la dernière fois qu'elle a été active c'était aujourd'hui aussi on annonce son RS mail et c'est quelqu'un qui est inscrit à la communauté subscribe par contre il n'y a pas de tag ça peut être intéressant de lui ajouter un tag spécifique si par exemple c'est une personne qui est rentrée en contact avec toi par exemple ou une personne qui est très très intéressée par quelque chose que tu n'as pas encore lancé ça peut être aussi une façon une façon de faire ok alors je vais faire une petite pause avant de faire la partie communauté et puis on se retrouve dans 5 minutes et tout de suite en fait pour toi et enfin cette partie communauté alors attends je n'ai pas pris mes notes sous les yeux hop je me prépare la partie communauté sur Podia c'est alors ça dépend à qui je parle à certaines personnes je leur présente ça comme un groupe Facebook fermé en fait un groupe Facebook qui existe uniquement en groupe Facebook où il n'y a pas Facebook à côté ou pour les gens qui ont connu ça comme un forum en fait alors je récupère ma partie créer un abonnement sur Podia voilà la partie communauté sur Podia donc c'est un espèce de forum c'est vraiment un endroit où les gens vont pouvoir échanger et si c'est pas ce que tu as envie de faire si tu as juste envie de créer un abonnement pour que les gens aient accès à certains produits bah du coup c'est peut-être pas la bonne chose pour toi il faut mieux réfléchir à un produit avec un prix par mois avec un engagement spécifique et demander aux gens de se réengager sur des périodes plutôt que de créer une communauté sur Podia alors il y aura peut-être des changements là-dessus plus tard mais pour l'instant la seule façon de créer un abonnement sur Podia c'est de créer cet espace de communauté en fait ce qui place un petit peu donc les communautés à part du reste des produits c'est ces deux choses c'est que c'est un endroit pour échanger et c'est aussi un endroit qu'on paie par mois d'accord on peut on peut créer une communauté qui est totalement gratuite c'est possible aussi mais si jamais on lui met un prix c'est un prix par mois c'est pas un prix fixe qu'on paie qu'une seule fois pour créer ta communauté on arrive donc sur le tableau de bord de Podia tu cliques sur communauté et tu vas arriver là-dessus tu vas arriver sur cette page de paramètres cette page de paramètres cette page de paramètres elle est importante c'est un peu confus si tu t'y connais pas beaucoup et on va faire tout un par un pour que ce soit un petit peu plus clair dans ta tête pardon la première partie ici c'est cette histoire de availability de visibilité de ta communauté est-ce que ta communauté elle est ouverte c'est-à-dire que les gens peuvent s'inscrire ou est-ce qu'elle est fermée et dans ce cas-là les gens qui y sont y sont mais pour l'instant la communauté est fermée pas de nouvelle inscription ou est-ce que donc ça ou ça donc ouverte ou fermée ou alors après est-ce qu'elle est visible ou est-ce qu'elle est cachée tu peux dans certaines situations cacher ta communauté dans le sens où peut-être que la communauté elle est seulement accessible aux personnes qui ont tel produit et dans ce cas-là tu vas leur envoyer le lien spécifiquement via peut-être une automation email pour se connecter mais du coup elle apparaîtra ni sur ton site ni sur le tableau de bord des clients sauf ceux qui sont dans la communauté ok de manière générale ta communauté elle va quand même être ouverte et visible parce que c'est ce qui est important pour nous d'avoir des gens qui rentrent dans la communauté la partie détail détail ici c'est tout ce qui va être non la partie esthétique alors on peut pas vraiment modifier esthétiquement cette partie communauté c'est assez limité dans le sens où la seule partie esthétique et je te montre c'est ici tu peux ajouter une image et c'est voilà c'est tout c'est tout au niveau esthétique le reste c'est le branding podia c'est voilà c'est comme ça c'est comme ça la description c'est ce qui va apparaître encore une fois sur la page de vente la page de vente elle fonctionne comme les pages de vente de produits elle va aller chercher ces informations là cette cette image cette description et ce nom ok donc là je vais pas faire un effort au niveau de tout ça ce que je peux faire peut-être c'est aller juste lui mettre une image je vais lui mettre une image zen je vais mettre ça c'est joli et voilà au niveau ici pardon ici l'image c'est l'image de ta communauté l'image de bannière que je t'ai montré tout à l'heure c'est ici hop on va aller lui mettre l'image non zen pardon hop on va mettre celle là et donc on a bien notre communauté ici comme ça la communauté et là il faut faire attention il faut être concentré cette communauté elle est divisée en topics les topics on peut les traduire par des thèmes en français donc en fait c'est presque différentes sections de ta communauté tu vois qu'ils sont là là par exemple j'ai deux topics général et random et j'ai all topics donc tous les topics qui vont être ici donc ici ça va être les thèmes par défaut c'est à dire à qui qui a accès à quoi ça va être dans la description mais ici qui qui suit quoi en fait donc les gens qui ont accès à général ils vont suivre général ça veut dire qu'ils vont avoir des notifications par rapport à ce qui se passe dans général ou est-ce qu'ils vont avoir des notifications par rapport à ce qui se passe à random s'ils ont accès à random ok les thèmes on va revoir ça c'est pas très important ici il vaut mieux activer tout en fait par défaut il vaut mieux activer tout pour que tout le monde reçoive les notifications pour les engager et que ce soit plutôt eux qui aillent dans les notifications pour modifier ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas les notifications qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas ok donc dans la partie plan les plans ce sont les différents abonnements parce que sur Podia tu peux avoir qu'une seule communauté par compte ok par contre tu peux avoir plusieurs abonnements c'est un petit peu comme sur Podia dans le sens où il y a l'abonnement gratuit il y a l'abonnement il y a l'abonnement starter l'abonnement mover l'abonnement shaker ok donc plus tu as un abonnement cher plus tu as accès à de choses dans Podia c'est un petit peu comme ça qu'il faut y penser au niveau de ta communauté dans le sens où peut-être qu'il y a un abonnement gratuit qui te donne accès à la partie pour poser des questions peut-être que tu as un abonnement supérieur qui te donne accès à une autre partie de la communauté en plus de la partie où il y a les questions puis un abonnement un petit peu supérieur où tu as accès à etc etc alors faut pas chercher à faire des trucs trop trop compliqués je pense que c'est plus intéressant de commencer sur des choses très simples de comprendre comment ça fonctionne d'engager un petit peu les membres parce que plus tu as de thèmes différents moins ça va être facile d'engager les membres parce qu'il va falloir être plus précis dans l'engagement toi dans les thèmes spécifiques donc il y aura plus d'énergie à donner sur chaque thème plutôt qu'avoir deux thèmes où là il y a plus voilà il y a plus de choses à faire à l'intérieur de chaque thème donc ici si tu veux rajouter un nouvel abonnement tu cliques sur new plan et ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait au niveau produit de Podia tu peux lui donner un nom comme sur Podia où on a l'abonnement free l'abonnement starter mover shaker je crois que je suis dans le bon sens par exemple celui-là on va l'appeler three three la description de cet abonnement l'image de cet abonnement si tu veux en mettre un spécifique et le prix de cet abonnement sachant qu'une fois que tu as mis un prix tu ne peux pas le modifier ce qui est normal parce que si quelqu'un achète ton abonnement il va s'attendre à toujours payer le même prix or si tu augmentes le prix c'est surtout si tu augmentes le prix la personne n'aura pas donné son consentement pour avoir le prix augmenté donc une fois que tu as créé un abonnement le prix est fixe le prix ne peut plus bouger et si tu veux créer un abonnement plus cher il faut créer un nouvel abonnement et demander aux gens de passer à l'abonnement supérieur plutôt que de changer l'abonnement de l'abonnement qu'ils ont ici ce qui est intéressant dans Podia c'est que tu peux inclure des produits dans certains abonnements donc par exemple peut-être que cet abonnement là c'est l'abonnement plus cher et peut-être que quand tu as accès à cet abonnement là tu as accès aussi à ce produit-ci et tu peux sélectionner encore plein d'autres produits ça veut dire que si je reste dans le produit si je reste dans l'abonnement j'aurai accès à ces produits sauf s'il y a une durée sur le produit si le produit est limité à trois mois dans trois mois même si mon abonnement continue mon accès sera limité à ce produit et ça veut dire que si j'arrête mon abonnement j'aurai plus accès à ces produits non plus on est d'accord si j'arrête mon abonnement j'aurai plus accès à Lead Magnet ce qui est normal ensuite on a encore une fois ces questions de visibilité là pour le coup ouvert visible sauf si tu veux faire un espèce d'abonnement VIP privé c'est ici qu'il faudra venir pour modifier ces différentes parties la partie intégration ici on n'en a pas puisque je n'ai pas d'intégration mais si jamais tu as une intégration avec un service d'emailing externe comme MailChimp ou MailerLit tu pourras ici ajouter par exemple sous quel tag est-ce que la personne va être ajoutée dans ta liste email on va créer le plan ce qui va nous ajouter un troisième un troisième chose troisième chose ici ok ensuite c'est dans les parties Topics qu'on va aller sélectionner quel abonnement a accès à quel topic ok on va aller dans la partie All Topics donc ici j'en ai deux j'ai General et Random dans General je veux que tout le monde ait accès à General donc si je clique dessus j'arrive sur la partie Générale où j'ai tous les postes qui ont été postés dans General d'accord et moi je vais aller modifier le Topics en cliquant ici sur Edit Topics et ici bon j'ai les détails la description l'image comme d'habitude et c'est surtout dans les options ici qu'on va être qu'on va travailler est-ce que c'est un un Topics qui est ouvert c'est-à-dire que tout le monde peu importe leur abonnement peut avoir accès à ce Topics est-ce que c'est privé et dans ce cas-là je vais pouvoir aller sélectionner des abonnements spécifiques qui ont accès à celui-là plutôt que d'autres ou est-ce que c'est encore public public c'est encore plus ouvert que ouvert dans le sens où les gens qui ne sont pas abonnés mais qui peuvent voir la communauté donc si sur ton site c'est possible de mettre en avant ça peuvent voir les différentes questions qui sont posées par exemple de manière générale je ne t'invite pas à mettre ça en public je pense que le côté secret le côté où on se retrouve dans un dans un espace où les gens ont besoin de créer un compte c'est important donc ouvert donc open ou private si c'est un des thèmes qui est restreint par rapport à l'abonnement que tu as donc là c'est le général donc on va l'ouvrir à tout le monde on peut aussi modifier est-ce que qui peut faire des posts qui peut poser des questions qui peut ouvrir des sujets en fait dans ce thème est-ce que c'est tout le monde voilà tout le monde toute personne qui a accès à ce thème du coup va pouvoir créer des questions si c'est un thème qui est ouvert qui est fait pour que les gens puissent poser des questions il vaut mieux que tout le monde puisse poser des questions on est d'accord mais on peut aussi avoir un thème où il n'y a que moi qui puisse créer des sujets par exemple si tu as un thème qui est par exemple les nouveautés et dans ce cas là on ne va pas donner à madame Michu qui s'est inscrit gratuitement à ma communauté le droit de poster les nouveautés dans les nouveautés voilà c'est un thème qui est réservé à moi uniquement donc là pour l'instant je vais l'ouvrir à tout le monde puisque c'est général et ensuite on a les notifications par défaut qui reçoit quoi à partir de ce moment là et puis on va cliquer sur update topics ça charge un petit peu et voilà donc on voit qu'il est bien ouvert et on voit la liste des gens qui ont accès ici ok il y a Marie Drouvin Marie Drouvin et Marie Drouvin c'est une audience de moi si je veux créer un nouveau poste c'est très simple ça ressemble vraiment à ce qu'on peut retrouver sur facebook groupes on clique sur new post et je peux aller ajouter des différentes parties ici sachant que comme c'est un éditeur de texte je peux aller ajouter des boutons je peux aller ajouter des fichiers je peux aller ajouter ou intégrer une vidéo youtube un tweet je peux aller mettre des titres etc on peut aller très loin dans ce qu'on peut faire ici par contre peut-être que ce thème là spécifique je veux plutôt le restreindre donc je vais aller l'éditer et je vais dire voilà ce thème là c'est il est privé voilà il est accessible seulement aux membres de free 2 payants et free 3 3 3 oulala Marie il va falloir que je fasse une petite sieste après ce tutoriel ça commence à délirer privé donc accès uniquement à ces deux abonnements là ces deux abonnements là les gens qui auront payé ou qui seront inscrits sur ces abonnements là auront accès à ce thème et peut-être que c'est juste moi ou peut-être que c'est tout le monde ça ça reste la même chose ok donc niveau stratégique là on a trois abonnements on pourrait avoir l'abonnement premier qui est gratuit et qui est pour tous les gens voilà pour tous les gens pour venir poser des questions etc l'abonnement 2 qui est un abonnement payant qui pourrait être utilisé pour les clients par exemple les gens qui ont peut-être déjà un produit peut-être qu'on leur propose cet abonnement en plus et on leur dit voilà ça vous donne accès à moi spécifiquement peut-être que du coup tous les mercredis je fais un atelier ou ce genre de choses et vous êtes invité à vous joindre à cet atelier et l'abonnement numéro 3 qui est l'abonnement qui contient la même chose que l'abonnement numéro 2 plus accès à tous les produits par exemple ça peut être une stratégie qu'on peut utiliser au niveau de la communauté alors je ressors mes notes pour être sûre que j'ai rien oublié là-dessus des histoires de canaux moi je pense que c'est bon ah oui alors clôturer une communauté je sais pas si c'est très intéressant de le mettre dans ce tutoriel là en tout cas il est dans le guide Podia c'est une manipulation qui est un petit peu spécifique j'ai eu le cas avec un client parce qu'on a des gens qui paient tous les mois donc si on veut que les gens soient tenus au courant que attention ça va fermer etc bah il faut voilà il faut communiquer un petit peu je t'ai mis une description de comment ça se passe dans le guide Podia complet que tu peux télécharger quand tu rejoins ma newsletter et puis écoute bah je pense que on est arrivé jusqu'au bout je suis encore vivante j'espère que toi aussi t'es encore vivant et si t'as des questions t'hésite pas si t'as besoin d'une consultation t'hésite pas si t'as besoin de quelqu'un qui fasse pour toi c'est pareil tu regardes mon planning j'ai probablement des ouvertures pour te prendre et puis bah écoute rejoins la newsletter aussi parce que c'est là où je partage les nouveautés donc ce qui arrive au fur et à mesure sur Podia et c'est là aussi que tu peux avoir quelques spoilers parfois parce que je sais des choses et donc je peux te les dire et puis écoute bah moi ça m'a fait plaisir de partager toutes ces informations avec toi j'espère que toi aussi et à la prochaine bye bye